Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien J'espère surtout que tout fonctionne Parce que, bordel de merde C'était pas gagné d'avance Bienvenue à toutes et à tous pour Friendzone, la première Si vous arrivez tout simplement sur cette première émission On va pas du tout faire semblant C'est la nouvelle version du récap Voilà, si vous aimez le récap, on est de retour Avec juste une nouvelle DR Moi j'ai pas fait une chronique cette fois-ci Alors pour le cap, j'en faisais pas Tu m'avais vendu un nouveau concept Moi je suis à l'heure, alors que normalement je suis en retard C'est vrai que ça c'est un nouveau concept par contre Bon après à l'heure 3 minutes avant les gars Just in time Elle arrive à 57 Est-ce qu'on peut dire le message qu'on a reçu à 16h de ta part Ah c'est aujourd'hui ! Ah c'est aujourd'hui ! Attends quoi ? Mais c'était pas très clair Mon dieu ! Comment ça ? C'est annoncé partout ! Ah bon ? Mais oui ! C'est le titre du groupe La con-mère s'appelle 13 septembre ! C'est vrai que c'est chaud sur la con-mère ! Alors Ted, est-ce que tu es dé-mute ? Bah ouais, je suis dé-mute ! Bah oui ! Ça fait quoi si j'avais l'achet de vers le bas ? Parce que je vois des gens qui disent On t'entend pas, le son de Ted est un peu faible C'est le moment ! Ted, qu'est-ce qu'il se passe Ted ? Vas-y ! Parle-moi ! Est-ce que c'est bon ? Vous m'entendez distinctement ? Hé les copains ! Mettez bien vos micros à la commissure de vos lèvres Oh je t'aime bien la commissure ! Tiens, on a la capture derrière FZ 13 septembre ! Oui c'est ça ! Vraiment le foutage de Ted ! Le titre très clair ! Je vais être mon régal ! Le titre très clair ! Bon vous voyez, le décor a évidemment changé un petit peu Je vais te monter un peu Ted, je vais te monter en l'air Juste laisse-moi te faire une seconde Monte-le, monte-le ! Laisse-le te monter un peu ! J'en profite quand même pour présenter un petit peu Le nouveau décor Hop, on va passer là-dessus On a tout repeint On a mis des lights de partout Il y a des écrans derrière les différents intervenants Il y en aura bientôt un derrière Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Regardez, le logo va s'afficher normalement juste après le mien ici J'en profite pour remercier S-O-N-Y Sony, effectivement Ils ont fourni les écrans ! Donc voilà ! Ils ne sponsorisent pas l'émission C'est la question que vous vous posez C'est un partenariat non rémunéré C'est des frères ! Il y en a à terme, il y en aura pour plus de 5 ans Mille balles d'écran Donc je peux leur dire un petit merci C'est quand même sympa Et ça donne une autre ambiance C'est la même des choses ! Bon ouais ! Ils disent pour 5 000, je fais plus d'habitude ! Quand même ! Ils auraient pu monter à 6 000 ! Un petit effort ! Un petit effort ! Bref, on est content Puisque ça change un petit peu L'ambiance précédente Où on n'avait que des étagères de jeux de société Ça faisait un... Ça faisait une autre émission ! Ça faisait cave ! C'est dans la pièce à côté Qui est devenue... C'est plus une salle musique ! Un dépôt ! Un dépôt de jeux ! Voilà, tout simplement ! Mais bref ! Toujours est-il que... J'espère que ça vous plaît ! En tout cas ! Voilà ! Nouvelle délai ! Nouveau décor ! Mais les mêmes personnes Autour de ce plateau ! Et justement, on va faire un petit peu le tour ! On va terminer par tête ! Comme ça, je vais pouvoir monter un peu son micro ! Puisque... Jiria est avec nous ! Comment ça va ? Hello guys ! Premier live ! Donc je suis un peu timide ! Ça va bien se passer ! Ça fait plaisir d'être là ! Chez Max Isdan ! Pour Friendzone, évidemment ! Alors, c'est vrai qu'il y a des gens Qui comprenaient pas le nom de l'émission ! C'est parce qu'effectivement On va tous baiser à la fin de l'émission Et sortir de cette Friendzone ! C'est ce qu'a dit Max ! C'est un nouveau type d'émission ! La chaîne sur un jour ! C'est là qui se pose la question du nom ! En fait, c'est Norman qui a trouvé le nom de l'émission ! En fait, on cherchait... Bizarre ! On cherchait pendant des semaines ! Pour ne pas dire des mois ! Et à un moment donné, il me fait Mais attends, je vais t'aider gros ! C'est quoi le concept d'émission ? Je fais, c'est juste des discussions entre potes ! C'est ça que les gens veulent ! Il fait, ok, ben Friendzone ! Je fais, ben, ça sonne bien ! Et ben voilà ! Et ainsi naquit Friendzone ! C'est aussi simple que ça ! C'est juste qu'on a proposé mille noms avant ! Il n'y en avait pas un qui mettait tout le monde d'accord À part celui-là ! Alors, on est parti ! Moi, j'avais proposé Itulatif ! Mais ça n'avait pas eu grand succès ! Le récap ! Le récap ! Et moi, Itulatif ! Pour dire qu'on était la suite ! Ça n'avait pas eu grand succès ! Ah ben, on regrette-la ! C'est, voilà ! À ça d'avoir un nom ! À sa mère ! Non, mais voilà ! Chacun son métier ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu grand succès ! Merci, Ted, parce que grâce à toi, on relativise, on dit, finalement ! Bon, Friendzone ! C'est pas mal ! Alors que le récap 2, ça aurait été... 2.0 ! 2.0, 4 espoirs ! La suite, tu vois ! Itulatif ! Magique, ça va ! Moi, ça va très bien ! Je suis très content d'être là, même si là, je... Ça a passé une sale journée, on va en parler après ! On parle après, ouais ! Mais c'est une suite logique des aventures de bagnole ! Et puis non, là, je reviens de chez Tesla ! C'était le joueur pas long ! Arrivé à 11h35, récupère la bagnole à quoi ? 16h ! 16h ! Une boutique ! Il y avait masse trucs à faire dessus ! Ah ouais ! Géométrie ! Des connards ! Mais bref, voilà ! Je me suis occupé, on a bossé, on prépare le grand quiz de demain ! Qui va s'annoncer... C'est demain ? Oh putain ! On le regarde ! On va pas plus loin ! Parce que quand elle a dit ça dans la courbe, elle a dit « Oh, c'est aujourd'hui, le récap ! » Je me suis empressé de dire « Attends ! » To be back ! Be back ! Demain ! C'est parti, on fait ! Moi, l'agence, c'est le 9 octobre ! Ouais, c'est vrai ! Toi, Sunday... Tu te rappelles que tu viens le 29 septembre ! Ouais, exactement ! Oui, oui, oui ! Montre-nous ton agenda tout de suite ! Tu sais ce que c'est la bonne nouvelle dans tout ça ? C'est que tout le monde te sollicite ! Il faut dire qu'on t'aime tous très fort ! C'est vrai ! Je vois le 28 pot de départ ! C'est Menro, ça ! Pourquoi c'est Menro ? Parce que c'est pas un mail et ça a dû se mettre automatiquement par les mails ! Voilà ! Alors que Maxine... Tu veux qu'on te fasse des invites ? Ah mais ça, c'est super ! Ça... Non mais qui fait des invites ? Les personnes âgées ! Les personnes âgées ! Je prends mon agenda ! Ben, c'est Menro qui vient de prendre sa balle ! Menro, la personne âgée ! Alors la merde de Menro là ! Menro, 75 ans ! La retraite ! Comment ça se passe ? Bon, on note pour moi-même, envoyer des invites Google pour Marie, très bien ! Sunday, comment ça va ? Ça va bien, Max ! Merci, content de retrouver les copains ici ! Je vous ai vu tout l'été, donc du coup ça me fait bizarre ! Je suis en mode, non, quel plaisir ! Oui, on s'est pas quitté ! On n'a pas eu le temps de se manquer, qu'on se retrouve ! Et ça me fait très plaisir d'être à nouveau là, de se retrouver dans ce studio, de pouvoir refaire cette émission ! C'est vrai que toi, t'avais pas vu le studio, alors qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, puisque t'étais à la LAN que j'avais faite il y a quelques jours ? Bon, il y a quelques jours, quelques semaines ! Quelques jours, c'était il y a plusieurs semaines ! Oui, c'était il y a deux ou trois semaines, frère ! Max, il n'a plus la notion ! Trois semaines, pour moi, c'est quelques jours ! Non, mais c'était il y a un mois ! Oui, je crois même que c'était il y a un mois, je crois, c'est pas improbable ! Mais les gars, ils bossent, les gars, ils comptent plus ! La vie passe, tu vieillis, frère ! Toi, une semaine, c'est une heure ! Il envoie des mails et tout ! Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, mais ouais, 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 c'est vrai, j'étais là il n'y a pas si longtemps pour la LAN, et du coup, super boulot que vous avez fait sur le studio, je trouvais ça trop trop bien ! Moi, c'est vrai que j'avais l'habitude de le voir en mode cave, et du coup, comme ça, c'est très stylé ! Eh bien, devinez qui on peut remercier pour ce studio ! La cave ! Il y en a des remerciements ! On peut remercier Rof, effectivement, qui m'a beaucoup aidé, notamment à... Pas vraiment à peindre, ni à peindre ! C'est bien installé les pierres ! C'est beaucoup trop propre, le goroppe pépin ! Mais, non, il m'a aidé à calibrer un peu la hauteur et l'installe des télés, et surtout, on a tout vidé dans la pièce ensemble, pour tout re-ranger, pour que tout soit propre et utilisable, et en vrai, j'avais la méga flemme de le faire, et c'est lui qui m'a donné le courage de le faire, le frérot ! C'est un frérot ! Je crois qu'il a aidé tout le monde à déménager, déjà ! Oui, oui, clairement ! Mon déménagement, il était là, une heure du matin, il a ramené le champagne en plus, et tout ! Enfin, vraiment, un frérot de fou ! Champagne qui est désormais une bouteille d'eau ! Qui est ma carafe d'eau, et qui me fait passer pour une alcoolique, c'est horrible à chaque émission ! Les gens, ils sont en mode, mais t'es sérieux, à boire du champagne ? J'ai vu le clip, j'étais en mode... Un peu de champagne à la bouteille, t'sais ! Brôle de vie à Paris ! Ah, les temps sont dur, les temps sont dur ! Cet été a été fatal, pour ça de la journée ! J'ai passé un très bel été, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai passé un très bel été ! C'est un blackout, son été ! C'est pas ce que j'ai fait ! Marie Palot ! Ouais ! Comment elle va ? Bah, ravi, ravi d'être là, à l'heure, pour cette émission, revenir vous retrouver, à l'heure ! Je vois dans la conf qu'elle dit, ah bon, c'est aujourd'hui, machin ! Et en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que deux minutes après, elle m'appelle, et là, je vois le numéro qui sonne, et je suis en mode... J'ai pas envie de répondre ! Allez ! Je ne veux pas, je ne veux pas entendre ! Regardez l'alcoolique derrière ! Mais non, il n'y a aucun alcoolisme ! C'est vraiment ma carapdome ! C'est du Charles Vincent ! Sortez de garde à vue ! C'est à peu près ça, rentrée de vacances, c'était compliqué pour moi ! C'est assez terrible ! Et donc, elle m'appelle deux minutes après, je vois le numéro ! Ah, j'ai dit rapidement que je te lâcherai ! Oui ! Pardon ? Elle fait... Alors, j'avais complètement oublié, c'était aujourd'hui, mais t'inquiète ! Je serai là ! Je serai là, je suis en mode, eh bien, tout le reste ne m'intéresse plus, tout ce que je veux savoir ! Bref, merci à toi d'avoir fait le nécessaire, évidemment ! Mais c'est bien normal ! Je suis content de t'avoir, d'ailleurs, on se retrouve bientôt, mais je ne vais pas dire où, parce que je crois que ce n'est pas encore annoncé ! Ah bon ? Oui ! Demain ? Ah bah, je l'ai tweeté, moi ! C'est vrai ? T'as dit qui ? Je l'ai tweeté, je l'ai mentionné ! Début octobre, là ! Ah non ! Je parle de ça ! Ah non ! Mais moi, je parle de... Moi, je suis dans le présent, je parle de demain ! Demain, oui, on va se retrouver, mais on va se retrouver plus tard pour autre chose ! Demain, toute la journée ! Non, mais on tisse des trucs ! Demain, c'est le rush ! Demain, on a une OP avec Marie, c'est sur cette chaîne, où on va essayer de deviner les métiers de gens qui sont dans une pièce et qu'on ne connaît pas ! Il y a dix mecs, ils ont des métiers qui sont relativement proches, c'est des métiers numériques ! Il va falloir dire qui... Oui, sauf que dans le numérique... Pas de tous les métiers ! Il y a tellement de métiers ! Donc, on va essayer de les replacer, évidemment ! À part informaticien ! Et derrière, il y a le quiz de la Gige ! Ouais, c'est vrai ! Moi, je serai levée à 6h, j'ai trois émissions à tourner le matin ! Une belle journée demain ! Oh, le quiz, tu vas être déchirée ! Je vais être bien ! C'est qui, ton duo, déjà, au quiz ? C'est Ken Bogard ! Oh, c'est bon, il gagnera ! Il va être le japon ! Il va porter... Il va porter le quiz, il va porter Marie ! Il va être comme ça ! Il va être bien ! T'as apprisé tous les duos ? Oui, exprès pour aujourd'hui, moi, j'ai pu... Il n'y a pas de... Je ne peux pas dire... Quel est le dernier, parce que l'avant-dernier, je crois que j'avais vu... C'était MV et TFG, la team Aegis, et le dernier duo, c'est Samuel Etienne et Jean Macié ! Très, très beau duo ! Ah ouais, du coup, on a bossé sur cette édition, et puis je ne pensais pas avoir autant de oui aussi rapidement ! C'est-à-dire que j'avais fait une liste de gens à contacter, je te rendais « Ok, c'est parti ! » Je commence à contacter, à contacter, tu sais comment ça, et tu contactes un mec, mais il ne te répond pas de suite ! Trop bizarre ! Tout le monde me répond de suite ! Du coup, au moment où je commence à écrire des trucs, je suis en mode « Attends, il faut que j'arrête ! » Parce que si tout le monde me dit oui, c'est vraiment un problème ! Parce que, Pessard, quand t'organises ce genre de truc où il y a, je dis n'importe quoi, 8 invités, en général, t'en invites 12 voire 16, en espérant faire retirer les mots ! Et en général, ça ne suffit pas ! Bon, là, ça suffit pas ! Là, extraordinaire ! Tout le monde est en haute, bien sûr ! Let's go, on y va ! En fait, t'as proposé il y a combien de temps ? On s'y est pris tard à cause de tous les changements avec... Bon, c'était un bordel ! Par chance, ils étaient dispo ! Ouais, et peut-être il y a trois semaines en moins, max, que je m'y suis pris, tu vois ! Donc, ça a été fait bien comme il faut, quand même ! Surtout que tu es du bol pour Jean-Bassier, parce que le jeudi, je crois que c'est Maxit ! Beaucoup de chance qu'il n'y a pas Maxit, il faut se le dire ! Oui, mais en fait, je lui ai demandé... Alors, c'était le dernier truc, en gros, les derniers invités avec Samuel ! Fallait lui trouver un duo ! Voilà, je vous donne les insides ! Il est en mode « D'accord, trop trop chaud ! Je peux le faire avec... » Il me dit « Je connais ces gens et tout, vas-y, let's go ! » « Ok, là, ça marche, pas d'embrouille, les gars ! » Et du coup, je lui ai dit « Ok, super, dis-moi ! » Il me dit « Non, je choisis ! » Et je lui ai dit « Samuel, c'est toi qui vas faire avec mon frère, maintenant, et qui veut le faire ! » Et à un moment, il me sort, il me dit « Ouais, je peux le faire avec Valérie Damido et tout ! » Et je lui dis « Ah, mais est-ce que j'ai une tête ? » Déjà, elle est marouflée, et deuxièmement « Est-ce que j'ai une tête à connaître Valérie Damido ? » Il me dit « Non, pas de souci, voici son numéro de téléphone ! » « Il part des Valérie Damido ! » « Allô, je suis J-Ray ! » « Allô, tu connais pas, mais là, il y a un grand quiz qui se fait pas ! » Et j'étais trop gênée, je me dis « Je peux vraiment pas faire ça ! » Je dis « Écoute, on va faire très simple, on va demander un streamer ! » Des gens que je connais, parce que je me vois pas aller demander comme ça. Et en fait, je... En plus, c'est un peu casse-gueule pour elle, parce que vu qu'il y a un quiz où il y a un peu des refs très internet, très stream... C'est plusieurs émissions qu'elle fait... Mais ouais, c'est ça ! Et puis non, mais je trouve ça cool, parce que du coup, ça mélangeait... Moi, ce que je trouvais aussi marrant, c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'émissions avec Samuel Etienne, on s'entend vachement bien, et lui, il a fait le grand concours des animateurs, le vrai ! Et elle aussi ! Exactement ! Et du coup, je suis en mode « trop stylé ! » Moi, mon format a beaucoup évolué, et c'est plus du tout la même chose, entre guillemets, mais c'est trop marrant, tu vois ! La meuf qui présente, Carole... Carole Rousseau à l'ancienne, après ça a été Laurence Boccolini, après il y a eu Arthur, il y a eu Alexandre Assublé, qui était dramatique, il faut le dire, à la présentation... On l'inviterait peut-être un jour, mais... C'est pas son truc, c'est pas son truc ! À la présentation du grand concours, c'était pas le meilleur ! Et non, et donc, j'étais grave content de pouvoir voir Samuel, et je me suis dit, oui, ça pourrait être cool d'avoir un duo de la télé, mais moi, c'est impossible pour moi d'aller voir quelqu'un que je connais pas, prendre son numéro et lui dire « let's go ! » Eh ben, on la fera venir ici un jour ! Ouais, avec grand plaisir ! Mais je me voyais pas content ! Et Jean Macier, je me suis dit, putain, on l'a eu dans le mobile, fut le mobile, et ce que j'aime beaucoup, Jean Macier, je me suis dit, putain, sur une émission quiz, il était venu une seule fois dans un récap un mardi, il était passé, il avait fait un bout de quiz, je me souviens, et j'étais en mode, ouais, ça peut être un duo intéressant, donc let's go ! On nous demande à quelle heure ? Bah c'est demain, à 20h, sur ma chaîne, bien évidemment, puisque voilà, désormais, nous sommes tous free agents ! On tous passe sur nos chaînes ! Et toi, c'est incroyable, tu le fais avec Jigmé ! Jigmé, franchement ! Et ça, trop cool de rappeler Jigmé ! Trop bien ! De sa campagne, où il est en train de faire pousser des putains de framboises ! Je vais vous dire les termes, en fait, Jigmé, c'est pas mon giga frère depuis des années, en fait, on s'est connu via le jeu For Honor, parce que moi, je suis un gros fan du jeu For Honor, et jouais beaucoup à ça et tout, et une fois, j'ai vu qu'il streamait pas mal ce jeu, et une fois, j'ai fait un tournoi dessus, et je lui ai dit, bah viens, vas-y, on joue ensemble, et puis en plus, on peut caster et tout ! Il y avait Bob Lennon, il y avait Du Monde, etc. Et, alors déjà, c'est largement le plus fort d'entre nous sur ce jeu, il est vraiment très chaud ! Ah, il est chaud ! Et en plus, il est putain de sympa ! Genre, vraiment, c'est un être d'une gentillesse infinie ! Et donc, j'étais très content de le rencontrer ! Impossible de s'envoyer ! C'est difficile, effectivement, il est très très chill ! Et bien, on va trouver ce soir ! On va le titiller ! Et en fait, moi aussi, quand tu m'as proposé de venir faire le quiz, en gros, il fallait que je trouve un binôme, et franchement, vous le savez, je vous aime tous, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais j'essaie de profiter aussi du fait d'être sorti de le stream pour dire, ce serait bien qu'on ne passe pas... Déjà qu'on va, dans Friendzone, nous voir encore ensemble, il faut que moi, j'essaye aussi un petit peu d'ouvrir un peu mes chakras et de voir d'autres personnes ! Et je me suis dit, ok, il faut que j'essaie de prendre quelqu'un qui n'ait pas de le stream, tu vois ! Et je lui avais déjà proposé, en fait, parce que j'avais vu qu'il reprenait un peu ses stories et tout à distance, je lui ai dit, bon, si un jour, il y a des OP, des opportunités, des trucs, qu'est-ce que ça te sauce ? Il m'a dit, oui, oui, go ! Voilà, ça tombe bien, il était là. Donc je suis trop content, parce qu'en vrai, on ne s'est quasiment jamais rencontré, on n'a fait que jouer en ligne, en fait. Donc ça va être cool. Il va falloir répondre à des questions. On n'a pas annoncé les thèmes encore ? Non, on peut les donner, ici, moi, ça ne me dérange pas. Ouais, je vois en tête, c'est la bonne. Tu veux donner tous les thèmes ? Non, que les vôtres ! Ah ouais, mais du coup, les gens vont réviser. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est que pour nous, les thèmes ? C'est que pour vous. Est-ce que moi, j'ai essayé de deviner ? Non, mais ça ne change rien, parce que le format a évolué, c'est le même format, les gens se posaient la question, c'est le même format que le dernier grand quiz qu'on avait fait sur le stream, presse F, et du coup, les gens avaient adoré la formule où, déjà, on avait fait du duo, mais ça peut être du solo aussi, et tout le monde jouait jusqu'à la fin avec la manche 3 qui intègre un battle royal où les gens vont se voler des points de vie, etc., avec des bonus et tout. Et ça, les gens avaient grave kiffé. Du coup, je voulais garder cette formule-là, et les thèmes, c'est pour la manche 2. Je vois le chat qui met F, 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 et je suis en mode quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Non, mais non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui ai dit presse F. C'est moi qui ai dit presse F. C'est le stream. Je manipule le chat. Et bref, du coup, vous avez chacun vos thèmes pour la manche 2, ce qui fait qu'avant, quand tu jouais en solo, manche 2, tu avais des thèmes, t'en prenais un, et ensuite, tout le monde passait, et ensuite, t'en prenais un deuxième, et tu stackais les points. Là, comme c'est du duo, je préférais vous faire briller sur vos thèmes à vous, et je trouve ça beaucoup plus cool. C'est en bas de ta part. C'est vrai. Marie, une question, et après, on n'a toujours pas demandé à la tête. C'est vrai, c'est vrai. Oh, t'inquiète. Marie, Marie, Marie. J'ai oublié mon thème. Quoi ? Tu veux que je te le donne, ton thème ? Alors, j'hésite. C'est soit le Japon. Non. Soit c'est Disneyland. C'est la carrière de Manuel Ferrara. Voilà. Je peux te dire que c'est un thème, il y a beaucoup de questions. Le bouil. Non, c'est Disneyland Paris. Sache que j'ai relu ton thème, je l'ai fait faire à ma femme. Eh bien, bonne chance. Parce que mémé, elle en a chié. Ma femme a été catastrophique sur le thème. Je le dis, je l'expose. Contrairement à moi, qui était monstrueux sur ce putain de thème. Non, ton thème n'est pas cadeau. Voilà, je te le dis. Alors que Max... C'est quoi ton thème ? J'ai pris... Alors, essaie de deviner, mais tu vas galérer. C'est un rapport avec Disney. J'ai pris un truc récent, et qui n'est pas très étendu. Ce qui fait que je peux réviser ce soir, sans que ça me prenne 10 heures. Et sans qu'ils puissent me poser des questions introubables. Il y a des questions de bon patard. Je te préviens. Sur les films Pixar. Non, ce n'est pas sur les films. Ce n'est pas sur les films. Ce n'est pas sur les films. Ah, l'Organa. Mais non, tu as pris l'Organa ? C'est récent. Il n'y a qu'une extension. Le jeu n'est pas sorti il y a trop longtemps. Je connais pas mal de choses. La deuxième arrive. Maintenant, voilà. Non, non, non. C'est que sur la première. S'il arrive et qu'il me dit « Ok, la carte numéro 53, elle a combien d'attaques ? » Tu ne sais pas que Gaston est une 4-2 qui se pose avec combattants ? Le mec qui est matricé par le jeu. Je pense qu'avec tous les openings que tu fais, tu connais maintenant bien mieux le jeu. Oui, je crée mes propres. En gros, je suis vraiment chaud sur le jeu. Sans faire le mec, je kiffe. Ça va être très cool. On se fait des petits tournois, des petits trucs. En tout cas, l'Organa, ça a tellement bien marché que vous ne pouvez plus en acheter. C'est évidemment totalement en rupture de stock. Essayez de ne pas trop acheter ceux des scalpers. Ça leur ferait bien trop plaisir. « Très bien, on va vous parler d'une soirée auxquelles je ne serai pas. Je suis en mode depuis 20 minutes. C'est très long. » Non, mais attendez. J'étais en train de regarder. Là, ici, je me disais « C'est vrai que tu n'es le seul à la lettre. » Moi, je vous dis tout. Ted est venu me voir et me dit « Tu refais le grand quiz et tout. » Et tu m'as dit « Si tu as besoin de gens et tout. » J'ai dit « Gros, j'ai eu des gens qui ont répondu tellement vite que je n'ai plus de place, genre littéralement. Et donc, Ted, sache qu'en tout cas, tu as déjà une place réservée pour la suite. Et je le dis ici, le ligue de malades. Le ligue de fous. Début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Là, tu sais quoi ? Tu remplis mon petit cœur. Je veux que tu viennes avec Nolwenn Leroy. C'est possible. Je peux te l'annoncer. C'est sans doute la marraine à table des copains de Nouvelle Génération. Ça, c'est très bon. Je peux te faire un petit digue. C'est que les révélations aujourd'hui. On balance. Pour le moment, on est en train de s'organiser mais sans doute vers... Le 16 octobre ? Non, trop bien. Début novembre. Ce serait vers début novembre à peu près. Ça va, c'est demain. Ouais, ouais, ouais. On essaie de s'organiser sur les plannings et voilà. Mais à part ça, tu vas bien ? Ça va, mais oui, nickel. J'ai enfin joué à Ark Nova hier soir. Après les mille soirées où je suis venu ici pour jouer à Ark Nova et je n'avais jamais eu de jouer enfin à Ark Nova. C'est cool. Donc non, non, franchement, en détente, là, on est bien. T'as beaucoup tourné ? Tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet, c'était... Parce que là, tu vois, après on va jeter sur les vacances. Moi, les vacances, elles ne sont pas Orlando, elles ne sont pas le Japon, elles ne sont pas les boîtes de nuit. Tu vois, moi... On va sortir les photos Ouimou. Et les commissariats d'Aubervilliers, tu vois ce que je veux dire. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Boulot, boulot. En juillet, ça n'était que boulot et août, ça n'était que bal dure parce que la tête de ma mère, moi, j'étais dans la moitié de la France dans le cul, en fait, où il pleuvait tout le temps. J'ai mangé de la raclette. Le 9 août, j'ai mangé de la raclette. Je t'ai régalé. Mais non, mais ce n'est pas normal. Il n'y a pas de date pour la raclette. Si, il y a une date pour la raclette, frérot. Même moi qui suis un mec gastronome, tu vois, je me dis qu'à un moment donné, les vaches, elles ne font pas de la raclette comme ça. Ça ne se voit pas. On ne se peut pas s'il vous plaît. C'est un tout ce son. Non, mais l'enfer. Et j'ai bouffé de raclette le 9 août et j'ai récidivé le 20 août. Et c'était impossible. Mais il pleuvait tellement. C'était très dur. J'ai récidivé la vie. Tu as payé pour ça ? Sur ma balance, j'ai payé. Mais il ne faisait chaud. Ben oui. Non, non, il ne faisait pas chaud. Comment ça ? Non, mais les gens, moi j'étais à Strasbourg. J'ai été dans la Loire-Atlantique à Saint-Brévin-les-Pins. J'ai été à Vannes, la tête de ma mère, que j'ai dû voir le soleil aller deux fois dans ma vie au mois d'août. C'était horrible. Toutes mes stories, de toute façon, je les faisais pour annoncer mon live en mode, il fait encore un beau temps, nous sommes au mois d'août. Et c'était l'enfer. Après cela dit, sur Paris, même vers chez moi, un peu plus en bas, il n'a pas fait spécialement très très beau. C'est que ces dernières semaines, ça fait trois semaines qu'on a... Ça fait chaud, chaud. Mais après, c'était plutôt plus vieux. Moi, j'ai trouvé que c'était un été parfait. Ah oui ? Moi, il y a plus de 25, ça peut faire chier. Donc là, on était là. La chaleur, c'est plus la pluie en vrai. La pluie, c'est relou. Tu sais, tu n'as pas le feeling d'été. C'est horrible. Les amis, j'ai passé un petit peu de temps à moto. Ah bah tiens, t'as égalé. Là, t'as été saucé. Mais putain, il a plu comme jamais cette année, je crois. Et dites-vous qu'il pleuvait tellement que j'avais donc une veste de ski, un pantalon de pluie de moto, donc le truc doublé pour l'hiver. Voilà. Eh bien, malgré tout ça, l'eau était passée à travers. Je suis arrivé chez le coiffeur. J'ouvre la veste. J'étais trempé. Le pantalon. Je l'enlève. Tu sais, la chemise est armée. Collée au corps. Bonjour, madame. Il s'est très mouillé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je fais, bah, apparemment, les vêtements ne servent à rien. Apparemment. Du coup, elle m'a dit, allez, hop, enlève tout. Allez, à poil. Sèche-cheveux. Attends, quoi ? C'est quoi, c'est sèche-cheveux ? Et alors là, la barbière ! Bah, bah ! Ah là là ! Elle a commencé à me tailler des cheveux ! Mais euh... C'est bien, bien, bien. J'ai raconté ça hier à Ted. Mais sèchait très vite. J'ai raconté ça hier à Ted et je fais le même geste pour faire le sèche-cheveux. C'est quoi ton sèche-cheveux ? C'est sûr que... Tu te sèches les cheveux et tu sèches de haut en bas, quoi ! Ouais, ouais, ouais. Non mais, au time-up, si tu me fais ce geste-là pour coiffeur, je suis perdu, hein, je te le dis. Et alors là, elle commence à me coiffer ! Elle taille la barbe ! Elle était bien, comme ça ! Ouais ! Ah ouais, putain. Puis là, tu veux un shampoing ? Bah merde, Max ! Bon, évidemment, on va revenir sur ce qu'on a fait de nos vacances. On va faire un retour un peu sur le GP Explorer aussi. On va revenir un peu sur l'actualité des réseaux sociaux, ciné, JV, enfin, pour peu qu'on ait le temps, évidemment, de faire tout ça. Ted va nous parler un petit peu de la grève des scénaristes. Eh oui ! Parce que, du coup, on se la met derrière l'oreille. Bah, parce que ça touche les acteurs, ça va bientôt toucher les studios de jeux vidéo et ça va bientôt toucher surtout la France avec les doubleurs, avec, justement, les sorties cinéma, les sorties jeux vidéo. Donc, ça prend un ampleur international. Ok. Bah, écoute, tu vas nous expliquer ça et évidemment, on se terminera avec quelques vidéos à la con. C'est, vous le savez, l'habitude ici. Je reprends avec cette fois-ci. Je tente un petit jingle en espérant, évidemment, qu'il fonctionne. On est parti pour les vacances. Let's go ! C'est bien, c'est d'abord pas d'accro. On est bien, on est bien. Les micros ne se mutent pas automatiquement, mais c'est pas grave, ça. Ça viendra. Ça se fait petit à petit, ça se fait petit à petit, les amis. Bref, on est parti pour parler un petit peu de vos vacances. En tout cas, si vous avez fait des trucs un petit peu particuliers, on va peut-être commencer par Ted. Oui, c'est bien de commencer par moi, je t'avouerai que c'est bien. C'est une bonne mise en bouche parce qu'après, Orlando et le Japon, je ne me fais pas de commenter. On va commencer là, d'accord ? On va commencer. Et puis ensuite, j'ai fait des vacances vraiment de fou. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé un été comme ça. Tu as trompe-tout. Mais moi, le bâton... Comment se fait-il que tu ne suis pas encore vivant ? Le matin, je me le mets, je fais, mais qu'est-ce que je fous là, putain ? Pourquoi ? Je me suis réveillé. Tu nous as déjà parlé un petit peu de tes raclettes et de ton mois de juillet à bosser. Oui, c'est vrai que le mois de juillet, c'était la série Brossélande avec Nolwenn le roi. Donc ça, c'était vraiment cool. Tu sais, tu n'arrives toujours pas à prononcer le nom de cette putain de forêt. C'est Brossélande. Brossélande, putain de français. La fontaine de jouance, l'arbre magique d'or et de mon cul. Vraiment, il ne faut pas y aller. C'était le con. Il était en mode, il fallait voir des décours. Mais oui. Mais parce que, on m'a annoncé la tombe de Merlin. Je me suis dit, c'est dingue. Comment ça, la tombe de Merlin ? Tu sais bien qu'il n'existe pas, Merlin. Oui, mais je me suis dit, si ça se trouve, il y a un bail. Il y a un truc, ils ont fait un truc. Tu savais que le roi Arthur n'existe pas aussi. Attendez, elle est stylée de fou. Elle est stylée de fou. Oui, mais j'ai failli pisser dessus. Vraiment, volontairement. J'étais en mode, elle est où la tombe ? Max, tu me déçois. Il faut revoir tes standards. J'ai oublié de changer cet asset. Ah, oula ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Tu es un sorcier à riz. Ah non, mais l'enfer. Il faut savoir que là-bas, des gens pleurent devant la tombe de Merlin, mettent des petits bouts de papier dans la pierre. Parce qu'ils pleurent, parce qu'ils sont comme toi. Ils ne sont pas goûtés ! Neuf heures de route ! Merde ! Oui, parce qu'il y en a qui viennent d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. C'est vraiment une dinguerie. Mais, ouais, ouais, donc... C'est un podcast top, au moins ? C'est une podcast. Je crois qu'on n'a même pas internet là-bas, je te le dis. C'est vraiment une zone de non-droit. Bref, donc j'ai fait ça. Donc, bon, je vous passe les cabanes qu'on a pu prendre avec Nolwenn. Bref, on s'est mis à chanter le Loulard à la belette dans Rennes. C'était bien, c'était vraiment... Vous êtes miminable avec Nolwenn ? On s'est miminable, on s'est miminable. On s'est mis à chanter, on a fait « Toi, je te veux ! » parce qu'elle a fait « The Voice » cet été. On était en mode « Je te veux dans mon équipe ». Bon, on était... Une ambiance. Une ambiance ! Le lendemain, on commençait à 8h, j'ai dit « Bon, enfin, il va falloir descendre parce qu'elle en est foutue ! » Mais non, non, super. C'est vraiment une nana extraordinaire, d'une gentillesse folle. Elle est très galère. Ouais, ouais, vraiment une très, très bonne copine et j'ai vraiment... On ne peut pas trop sur internet Nolwenn. Mais pas tellement parce qu'en fait, elle a déjà une image qui est un peu compliquée parce qu'elle est vue souvent comme la compétitrice de Jennifer. Enfin, tu vois, le côté un peu obscur, un peu d'art. Ça fait 30 ans. Ouais, mais non, les gens... 2023, les gars ! Non, mais les gens sont focus là-dessus et en soi, elles représentent quand même les Bretons, tu vois, en termes de chant et tout. Elles ont vraiment une image très forte là-bas et elle est vraiment très, très appréciée des locaux. Et donc, bon, maintenant, il va falloir voir, là, avec The Voice, elle revient un petit peu sur le devant de la scène. Brosse et l'Inde, donc... Ouais, c'est ça, Brosse, c'est bon. La forêt ! Je vais l'appeler la forêt, ce truc de merde ! En mars ou en avril et on va se régaler à ce moment-là avec Mehdi Sadoun aussi, d'ailleurs, exceptionnel, Marianne Chazel aussi, c'était vraiment la folie. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça en juillet, donc tout juillet, donc déjà, les gens, les mecs étaient en Sarouel, Sardine, Tongue. Moi, j'étais absolument pas comme ça. Oui, sur la place de la copte. Ça jonglait, on bat le diabolon. Bâton du diable. Zaz, à toi ! Oh, mon pagnon ! Oh, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi quand je l'ai vu à la Coupe du Monde de Rue de Pichon. Oh, merde ! Non, mais vraiment, voilà, donc moi, la moitié de l'été est passée et quand je décide enfin de me reposer avec ma chérie, je me dis, allez, on y va, on va se faire une petite semaine, un simple réveil à l'épin. Bon, la destination n'est pas folle, mais on avait des obligations familiales. La destination, elle est sympa, il n'y a que des riches là-bas. Ouais ! C'est vrai, on s'est retrouvés entre nous avec des goulons. J'entendais, les connards de pauvre ! C'est que des putains de villas avec des piscines. J'ai répondu des tacotaks. Mais je ne connais pas. Les villes de pauvres me dégoutent. Toutes ces villes Saint-Compé, le logement du Cannes, logements sociaux de merde. Donc on a été avec ma nana, on était là-bas et on s'est fait des raquettes. À un moment donné, la mer a été jolie, mais on l'a vu de la fenêtre. Donc au début, tu fais des soirées de jeux de société, c'est bien, une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, on n'a plus rien, on regarde la télé, Fort Boyard. Moi, c'est du rêve. J'étais cul, des moments fous. Par contre, on s'est bien rapprochés. On était bien, on était en symbiose. C'était très famille, les vacances. Il n'y avait rien de... La transition incroyable. On était en symbiose, on était emboîtés. Alors moi, la famille. La famille, le nord. C'est vrai que moi, ça a été des choses très familiales, très simples. Et ma foi, des fois, ça fait du bien aussi de ne pas toujours partir à l'autre bout du monde pour s'éclater. T'as raison. Là, il ne manquait que ce putain de soleil. Sinon, j'étais ravi. Je n'étais qu'avec des gens que j'aimais. T'as raison. Rassure-toi. Je ne suis pas parti très loin non plus. On va y revenir tout à l'heure. Par contre, tu peux nous parler de l'agence ? Oui, l'agence. J'ai le plaisir d'avoir quand même vous tous qui travaillez dessus. Quoi qu'attends. J'ai peur. Attends. Oui, pas alors. Quoi ? Le liqueur fou. Bref, bon ben voilà, parce que vous trois, vous travaillez dessus. Je crois que ce n'est pas annoncé encore. Ce n'est pas annoncé. Tu l'as dit en intro tout à l'heure. Ce n'est pas grave, il y a Marie qui va être dedans. On s'en bat les couilles. Il commence à savoir. Il voit à la fin de chaque épisode. Oui, on a un peu noir. Ça va. Oui, donc on a un grand plaisir avec l'incus d'accueillir tous les copains qui sont autour de la table en plus de chez Chouney et de Presséa. On a même eu Jumpé qui est venu de faire un petit perso et il reviendra avant la fin de l'année. Ça, c'est promis. On a dit aussi qu'il fait un journaliste fou. Et donc, on se régale avec ce JDR parce qu'autant on a finalement celui-ci, l'agence, et on a Table Quest qui a terminé la saison là avant-hier. Et d'ailleurs, c'était vraiment sublime mais il m'est arrivé une dinguerie là-bas. C'est-à-dire qu'on se fait mon Table Quest, on pleure, on chiale, c'est très émotionnel. Et le lendemain, je prends le train et j'oublie mon téléphone dans le taxi. Aïe. Et donc là, excuse-moi, je me perds. Comment c'est possible ? Parce qu'en fait, je me suis mis à parler avec le gars. Mais ça, ça m'a sauvé le cul. Attention, parce que c'est une histoire avec plein de rebondissements. Je rentre dans le taxi, je lui parle, il veut être comédien, donc je lui donne deux, trois tips. Voilà, tu fais ça comme si, comme ça. Super sympa. Et on se donne nos Instagram et salut la bise, je suis chargé comme un mulet. Je monte dans mon train direction Paname et je me dis, tiens, je me regarderai bien un truc sur mon téléphone. Pas de téléphone. Et donc là, je me dis, ah merde, l'autre, il a gagné un Samsung, on est bien, on est content, c'est la fête. Et la chance que j'ai, c'est que comme on s'est échangé dans Instagram et que j'avais mon ordi portable, je me retrouve avec une patte comme ça sur la tablette qui me rentre dans le bide à y écrire sur Instagram, frérot, t'as mon téléphone, s'il te plaît, rends-le-moi. Le mec ultra sympa, une crème, il me fait, t'inquiète, je l'ai, il me prend en photo avec. Vraiment, j'étais en mode super. Et là, je décide de descendre à la gare et de revenir à Montpellier pour aller le chercher. Et je lui dis, t'inquiète, il y a deux gares à Montpellier, je suis à la gare Saint-Roch dans 20 minutes, sois chaud. Ok, pas de problème, j'y serai, c'est trop cool, bébé, bon bref. Bonne ambiance. Vraiment, je me rendors et je me réveille à 7. À 7. Ça, c'est pas trop loin. Ça va. Et donc, là, je fais, waouh, mais qu'est-ce que c'est connerie, qu'est-ce que je fous à 7 ? Mais c'est un TER du coup. Oui, mais c'est un TER. Mais je ne savais pas que ce connard allait plus loin et il allait jusqu'à Narbonne. Donc, j'ai eu du cul de me réveiller. Et là, mais j'étais bien, je dormais bien. Donc, je me retrouve dans la gare de 7 avec mon ordi portable à lui écrire celui m'attend depuis une demi-heure. J'arrive dans 45 minutes. Et là, le mec, il me fait, mais t'es où frérot ? Qu'est-ce qui se passe ? Je chope l'internet que Nana me prête gentiment en mode, tiens, je fais une partage de co, je te fais 1,50€. Vraiment, j'étais sur le schlagos le plus total. Je transpirais de partout. c'est là que t'étais en Sarwell. Et là, j'étais en Sarwell. en slip même, je te dis. Donc, je reprends un billet de train pour aller sur Montpellier, sauf que c'est plus la même gare, c'est plus Saint-Roch, c'est Sud. Donc, le mec doit tout, c'est Eucros de map. Il doit tout retraverser si on peut lire. Et le mec, un vrai frérot, le fait. C'est vraiment sympa. Il est vraiment très sympa. J'ai baisé ma journée, j'ai baisé la sienne. Et on était en symbiose sur la fin parce qu'après, il m'a ramené à la gare Rock. Il m'a refait le trachet. Non, mais le mec, je t'en basse. La course a 500 balles. Ouais, c'est un peu ça. ça a été un peu mouvementé ce retour de Table Quest. Avec les... Surtout, j'avais ma planche signée de tous les copains, j'avais des figurines, j'avais mes fringes. C'était l'impe. Mais voilà, c'était la petite aventure un peu folle qui m'est arrivée pour un téléphone. Tu vis un peu, toi. Non, mais voilà. Il m'arrive des aventures. Ah bah ouais. Et ça, c'est ce qu'il y avait de plus fou. Wow. Effectivement. Non, c'est faux. J'ai été dans un resto étoilé qui s'appelle Le Déjà Vu à Strasbourg et ça, ça a été vraiment incroyable. J'avais fait une fois ou deux des étoilés mais c'était pas dans le même style parce que c'était des plats. Combien d'étoiles ? Alors, une. Il venait juste de l'avoir. On sait mieux. Fratini a de l'avoir. Ouais, mais c'est ça. Les copains venaient juste de l'avoir. Le mec y a des déjà vus aussi si je me permets. Déjà vu, quoi. Il avait déjà vu, ouais. Il avait déjà vu. Donc là, ce qui est intéressant c'est que c'était en 19 plats. On l'a poignée. Donc vraiment, c'est le truc. 19 plats, ouais. Accord mes vins. Accord mes vins. Alors, on s'est rebou parce qu'il y avait du vin. Il y avait du whisky. Il y a eu de la vodka. Mais mélangé avec des trucs, des machins. Par contre, chaque plat est une fête. C'est-à-dire que le gars, il arrive. Alors, ceci. Moi, c'est l'eau qui m'a mis sur le cul. Il arrive avec une carafe d'eau et là, il fait. Alors, ceci est une eau minérale dynamisée grâce au charbon de notre machin bio de mon cul. Vraiment incroyable. Vous allez voir, elle est pétillante et désaltérante et c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est l'eau du robinet. Alors, ça, c'était le moins fifou. Mais derrière, oui, on a eu des morceaux de pigeons marinés confits. Ensuite, des bouchées de poissons au caviar, du foie gras légèrement poêlé. Enfin, bref, ça a été des truffes. Voilà. C'était vraiment bien. Ouais, ouais, c'est bien salé. C'est quoi ? Le 19 plats, la formule, c'est quoi ? Combien ? C'est 130. Ça va. Plus. 130 avec l'accord des vins. C'est 130. Plus 60 l'accord des vins par tête. Plus. Après, si tu veux, il y a deux petits plats bonus. Un au caviar, un à la truffe. C'est pas assez. C'était à 30 balles par plat, mais en fait, c'est pas des places, c'est des bouchées, il faut le savoir. Hey, j'ai pris les deux. Et autant dire, c'est des bouchées les plus chers de ma vie. Ouais, ça fait cher. Enfin, en gros, quand on dit ça va, c'est pour une étoile ? Je ne sais pas. En fait, c'était un... Par rapport à Paris. En fait, c'est un pré-parisien. Ah non, pour un étoilé ? Non, non, non. Tu vas aller à tour d'argent ou quoi ? Tu vas payer deux fois plus que ça, ça ne sera peut-être pas aussi bon. Ouais, en plus. Disons qu'au moment, c'est moins cher, on va dire. C'est pour ça que je compare par rapport à ça. Moi, j'ai fait l'auberge de Nicolas Flamel cet été, qui est la plus vieille institution de Paris. Elle appartenait vraiment à l'alchimiste Nicolas Flamel. Je peux te dire que la note était bien Flamel aussi. Ah, tu m'étonnes. On a fait un peu d'alchimie pour payer ? C'était en si plat, j'ai payé le même prix sans l'alcool. Oh, le Bourbax. Ouais, ouais. C'est très bon. Encore qu'il ne se passe, c'est très work. En fait, tu te dis, moi, c'est nous, on avait regardé les McDo aux alentours. Non, mais avec Manana, on s'était dit. Non, mais c'est vrai. Il y a un gap, quoi. C'est-à-dire que... Attends, par contre, on rigole. Mais le prix du McDo, c'est un vrai débat ? Ah oui, par contre, je suis allé manger au McDonald's hier dans la zone d'Ami chez les Pouilleux en province. Les gueux, les gueux. Gros, un menu Big Testi, c'est 15 balles. On s'est parlé avec Manana. Parce que ma femme, elle avait une méga dalle parce qu'elle devait être agent pour son IRM, machin, tout ça. Elle dit, tu sais quoi, viens, on va juste au Domac et tout machin. J'ai dit, mais en fait, là, on peut aller. C'est un resto, quoi. C'est un resto. Mais ça m'a choqué. 20 euros par personnage. Mais t'as vu surtout que les burgers ont réduit le Big Testi. On peut même plus l'appeler. On l'appelle le Testi maintenant. On l'appelle le Testi. En fait, c'est un Big Mac, mais avec... Une énorme viande qui déborde. C'est un Big Mac, ils ont dit, on l'appelle le Testi. Avec la sauce Testi. Et oui, et la grosouille, et le 280 ne fait plus de 180 grammes. La viande, c'est ça. Mais en 100 ans, ils te font un devis. C'est super grave. J'ai été choqué, moi, j'ai ça. Ça fait mal. En vrai, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que moi, ça me pousse de moins en moins à manger du fast food. Ah bah oui, oui. Dès que je commande sur Aberdeen, je me dis, la vache, c'est le prix d'un vrai resto ? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Et du coup, ça me restreint et j'ai plus tendance à me dire, ok, je vais soit me cuisiner un petit truc simple, nul, ou bouffer des restes. Question, est-ce que le principal concurrent, à savoir Burger King et toute la petite guéguerre qui est entre les deux, a aussi augmenté ses prix ? Ah ouais, moi, Burger King, j'y suis allé il y a trois jours, parce qu'on m'a un peu forcé à y aller, je déteste Burger King. Ah ouais ? On venait de la Chibi Rouen à Festoche et en mode avec l'équipe de Ritek je vais pas faire chier, ils sont deux, je suis tout seul, allez vas-y, j'y vais. J'ai payé 35 balles et j'avais un burger, attends, j'avais deux burgers et une boîte de 4 nuggets, 35 balles, mais j'ai... Pour 35 balles, t'avais une boîte ? Une boîte, ça m'aurait d'or, non ? Ça m'aurait d'or. Mais ouais, non mais j'étais à la gare Saint-Lazare, j'en pouvais plus, j'étais en mode, mais comment ça se fait ? Ils ont appliqué les prix de la SNC ? Mais en fait, un burger tout seul, c'est 11 balles, déjà, c'est simple, et tout seul, le burger, non mais tout seul, il a 11 balles. Comment t'as pris en avant pour 35 balles ? C'est ça Lazare, Garce à Lazare, vous y allez ? Il y a un problème, c'est un menteur ! Non, si tu veux, si tu veux le dernier burger, il est à 11 balles et c'est juste un bout de poulet avec un bout de comté dedans, je te le dis. Ça c'est un hater ! Mais non ! Putain, la prochaine fois, je vous prendrai un papier. C'est un hater ! Mais si, je te le dis gars ! Non, mais non, ça pratique des prix et bah moi je te dis que je me suis fait ouvrir le cul pour 35 balles, même les mecs de la réalité qui me font c'est pas possible, qu'est-ce que t'as pris ? Le code postal ? Je vais prendre pour un con encore quelques secondes parce que c'est marrant mais... Attends, je vais mettre Paris 8 Saint-Lazare. Il te troll depuis tout à l'heure. T'es abusé ! Mais laissez-moi tranquille, d'accord ? Blague à part, 11 euros que le burger, il a raison. 11 euros que le burger. Bien sûr qu'il a raison. Non, menteur, menteur ! 11 euros, c'est le menu, vous êtes lourd ? 11 euros, 11 euros 20. Allez, allez, 11 euros 20. Alors, qui me sait, celui-le premier ? Alors attends, on s'excusait un petit peu. Le Peggy Chicken est à 7.30 mais personne ne le mange. Personne ne le mange. Et le Onion Barbecue Lovers est à 11 euros 20 seul à Saint-Nazare. Mais à Saint-Nazare, on parait au revoir ! La France, c'est un pays ! C'est pas que ici ! Mais attends, à Saint-Nazare, les burgers sont pas en or. Ils ne me prennent pas du bois, putain ! Non, mais putain ! Non, ça me parait extrêmement complexe ! C'est des malades mentales ! Tout a augmenté ! L'inflation, on ne peut plus s'améliorer ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Pardon, parce que ça fait pas tes vacances ! Alors figure-toi que j'ai réduit ! Oui parce que son pétard n'a pas augmenté ! C'est ce qu'elle m'a dit ! Déjà ! En début d'émission, on fait rien à tête, j'ai un tout petit tuche ! Je regarde pas ça ! Mais j'ai tout perdu, frère ! J'ai perdu 7 kilos, j'ai perdu 3 centimètres ! Je sais pas d'où c'est perdu ! T'as commencé à 3 centimètres de hauteur ? Tu plats arrivent parce qu'on est tout le temps assis ! Mais m'est-ce que on est toujours en même temps ? Enfin attendez ! On a dit même debout ! Est-ce que tu veux voir mon fiac ? Non mais toi tu as un fiac oriental ! Très honnête ! Très gourmand ! Très... Très d'arabe ! T'as mis du temps ! C'est une dingue d'être réduit ! Il vient de me traiter de manger un couscous ! C'est folie ! C'est folie ! Non mais moi, mon boule est un petit coussin ! Il est tout doux et moelleux ! C'est bon pour moi ! Fillez-moi ces pétards-là parce que moi j'en ai plus ! T'inquiète, moi j'en ai un ! Enfin moi il est autour ! Ma génétique se dit pas elle a grossi, on va le mettre, allez on va la régaler ! Non 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 ! Vraiment le cul il a dit on ignore ! Et on va aller au-dessus, en-dessous, un peu en ! Comme ça les cuisses se touchent ! Du coup l'été, un régal, un plaisir ! Non vraiment, je te prête ! Est-ce que vous prenez des nichons quand vous grossissez ? Même pas ! Moi je prends des joues, des doigts ! J'ai grossi des doigts ! Toi tu prends vraiment parce que il ne faut pas se délire ! Des quoi ? J'ai grossi des doigts frère ! J'ai grossi des doigts ! Ces bagues avant elles rentraient là ! D'accord ok ! J'ai grossi des doigts ! Petite saucisse de Strasbourg ! On est bien entre nous ! Qu'est-ce que j'ai fait moi cet été ? Mon premier concert ! Un peu comme tête, je suis restée beaucoup chez moi, j'ai beaucoup streamé ! Mais j'ai fait mon premier concert ! Parce que je n'avais jamais fait de concert de ma life ever ! Jamais ! 74 ans déjà ! Tu rigoles mais je crois que je n'ai techniquement jamais fait de concert ! T'as pas fait mon festoche hier ? C'est pas pareil un festoche ! Je te parle des billets pour aller voir un concert, je n'ai jamais fait ça ! Exactement ! Pour aller dans une salle de concert et tout ! Et donc j'ai été voir Imagine Dragons qui passait à Paris ! Et alors sur un truc improvisé, c'est vraiment une soirée, truc trop bien de soirée, on se dit, ok on fait une playlist partagée, c'est-à-dire que je mets une chanson sur mon téléphone, je passe à Gigi, il met une chanson, Ted il met une chanson, etc. Comme ça toutes les chansons passent en soirée, c'est trop bien, hyper sympa, je mets du Imagine Dragons. Du coup ma pote qui est là me fait, attends mais t'aimes bien Imagine Dragons et tout ? Moi je suis en mode, ouais j'aime bien et tout ! Elle me fait, bah j'ai des places pour le concert dans deux jours, tu veux venir ? Je vais, bah oui, bien sûr, évidemment, donc voilà je m'y retrouve avec elle, franchement des potes sympas ! Heureusement que t'as pas vu Pierre Perret et Renaud parce que là on serait marchés en couille, tu vois ! Des potes sympas ! Et du coup on y va, donc c'est à l'U Arena à la Défense de Paris, donc très 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 grande salle et franchement c'était cool, mais alors j'ai découvert un truc, le concert en soi était très bien, moi j'aime beaucoup Imagine Dragons, c'était très chouette, mais j'ai découvert du coup le concept de la fosse, que je ne connaissais pas ! Ah bah ouais ! Welcome ! Moi je ne savais pas ce que c'était ! Surtout à ta taille, t'es à niveau de braguette, c'est pas le moment ! Voilà, exactement ! Maxime Alénie ! Je crois que c'était le cas ! Arrêtez ! C'est ça imagine Dragons ! Bizarre ! C'est un petit après coup que pour les petites c'est interdit ! Mais je ne sais plus si c'était toi qui m'avais dit avant, mais on m'avait dit en gros habille-toi confortablement et voilà, mets-toi à l'aise parce que bon la fosse... C'est une ambiance ! C'est une ambiance ! C'est strict ! Alors j'ai découvert ça et puis surtout j'ai découvert t'avais la séparation entre deux fosses, genre t'as les riches et t'as les gueux et du coup nous on était... Ah oui, dans celui-là en tout cas t'avais une fosse devant et ensuite t'as une fosse derrière Ah bon ? Et donc... Pas au Stade de France mais dans les salles comme ça oui C'est des gens qui ont assisté au répète ou au truc comme ça ? Non, juste les gens qui payent cher Juste les gens qui payent plus cher pour être plus prêts Parce que attends, la fosse or ça existe maintenant ? Bah ouais ! Les gens ! Après les gueux ont un avantage la fosse gueux ils ont accès aux bières derrière Ah ouais ! C'est vrai ! Alors que la fosse or ils ont que le concert c'est dommage Quel dommage ! Quel dommage d'avoir le concert ! Et ben oui il y avait ce truc-là et donc nous on s'est dit il y a déjà beaucoup de monde donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se glisser et d'avancer et on a repéré un coin où t'avais les caméras qui faisaient la captation vidéo On t'a vu ? Donc on s'est dit bah non mais on va se caler là mais on était derrière les caméras mais donc faut qu'elles tiennent sur un échafaudage Donc tu vois les caméras et tu vois pas le concert Tu vois rien ! Ah c'est vrai ? Bah tu vois rien ! Donc je voyais un écran sur le côté donc ce que vous avez en vidéo là En fait moi je voyais juste sur le côté un petit bout entre deux mannes qui font deux mètres de haut Ils font tous deux mètres de haut Je sais pas ce qu'ils ont les mannes ils sont tous gigantesques là Et alors heureusement que du coup tu pouvais profiter bien du son et des effets parce qu'il y avait beaucoup d'effets scéniques et tout Ils ont rajouté des confettis des trucs C'était cool dans l'ambiance Mais tu voyais rien En voyant un écran C'est ça En fait c'est ce truc-là Est-ce que t'as eu le Pokémon Shiny de tous les concerts C'est-à-dire le mec qui filme le concert donc il le regarde absolument pas Et il chante comme une merde Et il regarde le téléphone Non non Le concert est là Regarde-le frère Non il est là et il se concentre pour une vidéo qu'il ne regardera jamais Et il casse les couilles à chanter la chante Une vidéo de lui en 30 Oui c'est ça Que tu délètes un soir Je te dis mais c'est quoi ça C'est ce que j'allais dire Parce que Tu sais quand il y a une chanson que t'aimes particulièrement Oh la la J'ai envie de t'embrasser très fort Merci Je savais Oh le bonheur Tu sais que depuis le début de ce live Je vois en bas à gauche de OBS une ligne qui me dit L'encodeur est en surcharge Faites attention Et ça fait ça depuis le début de l'émission Mais pour le moment Pas mal Tout va bien Tout va bien Et si ça coupe Vous saurez D'où ça vient C'est peut-être la chaleur J'ai ça sur tous mes lives Et ça coupe jamais Donc t'inquiète pas D'accord Je le fais pas Je fais trop fort Et du coup que ça ne recorde pas Donc je ferai avec le record de Twitch Mais tout ça on s'en fout J'allais parler d'un truc On parlait de concert Et j'allais venir Tu parlais de quelque chose Oui Le mec shiny Avec son téléphone Et qu'il chante Oui Là tout le temps Le truc c'est que Prendre un petit extrait Tu vois Pour dire Ah maman regarde où je suis Quand c'est une chanson Que t'aimes particulièrement Oui mais tout le concert Par contre les mecs qui filment Une chanson Déjà une chanson entière Et tout le concert Évidemment Moi j'en ai vu Ils suppriment dans leur galerie Pour faire de la place Quoi ? C'est sympa Un petit moment quoi Un petit moment Un petit truc Après tout filmer Mais surtout C'est un moment Les captations sont Probablement meilleures Non mais ce qui est chiant C'est même pour toi Visuellement T'as 50 téléphones Avant de voir Le mec que t'es venu voir Mais moi n'allais pas Alors ouais Bon je vous parlerai après Mais le spectacle Du Roi Lion à Orlando Il y a des gens Il y a des gens qui ont Tout le truc comme ça J'en veux frère Quel intérêt Moi j'ai vu trois plans Avec la GoPro Et déjà quand je les prenais J'étais Ah putain j'espère Que je fais chier T'as pas le mec au laser Qui était en mode Non parce que t'as le droit Si t'as pas de flash Mais en tout cas là-bas Ils avaient expliqué D'accord Mais j'en parlerai Mais c'est vrai qu'après Tout filmer Bah si tu veux tout regarder Reste chez toi Et prends le truc du concert Là qui sera mille fois Mieux filmé Avec le meilleur son Tout je vois pas Quel intérêt Clairement Mais donc alors Sonnet toi qui as fait Un premier concert Quel est le deuxième Alors c'était cool Est-ce que j'y retourne Si je retourne sur un concert C'est pas dans la fosse Ça c'est clair Certains je prends des places ailleurs Et j'aimerais bien tester Un autre type de concert Des concerts en petite salle Mais il faut que tu sois Alors si tu veux Je viens de trois heures avant Je peux avoir des passes Pour Patrick Sébastien Alors je peux te proposer D'aller Et c'est vachement bien Ne déconne pas Mais oui Mais moi c'est Oui Les sargines et compagnie Moi je t'aimerais Pour Patrick Sébastien Ah bah tu m'étonnes Ensemble de son œuvre Moi j'aurais proposé Christophe de Stone Age Rolex Paris Master Mais ça c'est possible Mais fais-toi bien C'est vrai qu'il y a Madonna aussi Madonna C'est incroyable Elle arrive elle fait Qu'est-ce que vous voulez voir Parmi ça 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 Mais tout Tout m'intérait C'est pas parce que je vais aller voir Patrick Sébastien Que je peux pas aller voir Quelque chose de beaucoup plus moderne En fait je vous ai pris Cinq trucs Mais c'est tout l'accord Hôtel Arena Ah Je veux tout voir Bah oui on veut tout Bah voilà Je veux tout voir Sache que Je m'appelle je suis là Je me débrouille J'annule des live On s'organise On s'organise On s'organise Mais j'aimerais bien Tensé moi sur des petites salles Parce que du coup On m'a dit Il y a deux types de concerts Il y a des très gros trucs comme ça Et il y a des concerts Dans des toutes petites salles Plus intimistes La Bouillon L'Olympia Là pour le coup Pour avoir fait la fosse À Muse Mais à Salle Playel Donc Muse Groupe international Normalement T'es comme ça Pour regarder ton concert T'y vois rien Bon en vrai La Salle Playel On avait la place On était bien Même si t'étais tout au fond De la fosse Tu voyais super bien La fosse Tu voyais super bien les mecs C'est tellement agréable Et en plus le son C'est parfait Mais en fait Ça dépend de ce que tu veux D'un concert Je suis en train de me dire ça Parce que Je compare avec le Hellfest Je me dis Le Hellfest Si t'y vas Pour être vraiment très loin Etc En fait Je comprends les gens Qui veulent aller dans la fosse Ils veulent une connexion Entre eux C'est en mode Putain La symbiose On se tient les bras Et la ligne Pendant tout le bordel Et hop On boit des abinches Et je peux les comprendre Mais c'est vrai que Moi je suis plus Par exemple Quand j'étais voir Stromae J'étais plus en mode J'aimerais bien être assis Parce que je veux voir Toute la scénographie Tout ce qui Rammstein Je peux comprendre Que les gens voudraient aller dans la fosse Mais moi j'aimerais bien voir aussi Le spectacle qu'ils offrent Je crois qu'il y a une question D'énergie disponible Ouais c'est sûr Quand j'avais Avant 23 ans Je voulais être en fosse Je voulais me déchirer Puis au bout d'un moment Je suis en mode Non je veux Écouter la qualité Des musiciens Je veux voir la scénographie Etc Comme tu dis Et à partir de ce moment là T'es assis tout le temps J'étais à voir J'étais à voir Star 80 récemment Heureusement qu'on était en fosse C'était super pour danser Star 80 Moi j'ai des goûts sérieux Je vais vraiment me mentir J'ai été voir Star 80 Avec ma belle-maman Et ma nana Putain on s'est régalé Comme des fous T'as tous les gros tubes Qui sont là Et les mecs sont là en plus Et ils ont fait Cookie Dingler A la fin Family Berry J'étais en mode Putain Mais toi tu devais chanter J'étais comme un fou À baiser Ça rigole Star 80 Je vous encourage Vraiment à aller voir Star 80 C'est une boîte de nuit Avec une boîte C'est énorme Et c'est vraiment Les gens dansent C'est le délire C'est vraiment super Tu vois la vie de merde Qu'on vit tous les jours D'accord De s'offrir deux heures De bonheur Dans une petite salle Comme ça Entourée de gens qui s'aiment C'est beau Ça fait plaisir C'est mignon Tu le vends bien en tout cas Tu le vends franchement bien Bref voilà C'était mon premier concert Bonne découverte en tout cas De voir ce que c'est Cette expérience de la vie Maintenant je peux enfin dire Que j'ai fait un concert Ce ne sera pas le dernier Absolument pas En tout cas Pas entre témoins Marie-Palo Et il m'est arrivé Un petit truc aussi Pendant ces vacances Un probable Je me suis dit J'allais vous le raconter J'ai reçu un colis Mais un colis Super Un colis Peut-être piégé En vrai je ne sais toujours pas Ce que c'est Ah tu l'as pas ouvert Je l'ai ouvert Je l'ai ouvert en live Et en fait Qu'est-ce qui s'est passé Je reçois un colis De la part de Microsoft Donc bon Microsoft normalement Tu ne te méfies pas trop Tu es en mode c'est ok C'est une manette Sauf que d'habitude C'est des manettes Qui m'envoient Et Microsoft Ils envoient avant Toujours un contrat Pour te dire C'est un contrat de donation Tu n'as rien à faire en échange Juste on te donne ceci Bref c'est un truc légal Donc ils te préviennent Quand ils t'envoient quelque chose Là le carton Il est énorme Microsoft Et je n'ai pas reçu de contrat Donc je suis vraiment A me dire Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Ils ne t'ont rien dit Je me dis au début C'est une Xbox Et c'est des frères Ils m'envoient une Xbox Sans me prévenir Franchement giga frérot Et en fait Je commence à louer Et une odeur Mais non c'est vrai Et une odeur Oh génial J'ouvre le truc Et je fais Ça sent le vin Genre ça sent la vinasse C'est trop bizarre Ça ne sent pas le mort Non 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 Ça ne sent pas le vin Ça sent la vinasse Est-ce que Le coup de frais Est-ce que vu qu'on boit Quand même Tu arrives à reconnaître Quel vinasse Ah je ne reconnais pas La villageoise Déjà elle a du vinasse Il n'y a pas de vinasse Tu vois Donc j'ouvre le truc Et je vois Dedans des sacs UPS Je suis en main Qu'est-ce que c'est C'est hyper bizarre le colis Il n'a pas une gueule D'un colis pro Tu vois D'accord Et je commence à ouvrir Attraper le premier sac Et je sors quoi Le suspense Frère je sors Le suspense est fou Une bouteille Une bouteille de vin Pour que ça sente le vin C'est qu'il y en a une Qui s'est pétée Oui c'est Probablement Je sors le colis J'avais une bouteille de vin Joli vin Et tout Voilà le truc T'as vu Et sur la plaque en bois Que tu peux voir Et bien cette plaque en bois Était imbibée de vin D'accord Donc en fait l'odeur Venait de ce truc là Je suis en train de me dire Mais qu'est-ce que c'est Vraiment confusion max J'ai aucune idée J'ai aucune idée De pourquoi J'ai cette bouteille de vin Qu'est-ce que c'est Est-ce que Est-ce que c'est pas Un buzz kit Pour un truc genre La sortie de Canal Plus Les Gouttes des Dieux Par exemple Tu te dis tiens Ouais alors peut-être pas Je pensais plus Comment ça passe Sea of Thieves Sea of Thieves Ou un truc du genre Tu vois Le jeu de pirate là Exactement Ça doit être un buzz kit Non il y a un nouveau jeu Scolette Bone Il y a eu des avant-premières Ce serait Ubisoft Scolette Bone C'est pas Microsoft Bah ouais mais c'est pas Microsoft Qui t'a envoyé le pinard Et bah si C'est marqué Microsoft Ah c'est vraiment eux Et sur la planche Y'a rien écrit d'autre Rien écrit Le texte est marqué Porcelanique C'est la marque du vin Donc je suis en mode Ok c'est bizarre Bon je vais ouvrir le reste du colis Je vais regarder ce que c'est J'ouvre le deuxième sac Ubina Deux bouteilles de vin Ok Je continue d'ouvrir Deux autres bouteilles de vin T'as combien de sacs comme ça ? 5 bouteilles de vin 5 bouteilles de vin 5 bouteilles de vin Et le chat qui est en mode Meuf ce vin C'est pas n'importe quel vin Genre je check sur internet Ça vaut un peu de tune 500 balles de vin 500 balles de la bouteille ? Non le total Attends j'arrive J'aime pas le vin mais j'arrive Comment t'arrives à voir la marque 80 balles la bouteille de vin Ah ouais C'est quoi ça veut dire Il n'y a pas de mot C'est le colis tête Oui c'est vrai que ça se trouve C'était mon colis C'est ce que je me suis dit J'étais en mode C'est trop bizarre Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Et il n'y a pas de mot dans la boîte Il n'y a rien Donc je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est ? Mon contact chez Microsoft Il est parti Donc je me suis dit Oh à tout moment Ça correspond avec le moment Où il est parti Et peut-être qu'il a envoyé Un truc qui n'est pas avant Et la seule à avoir reçu ça ? Parce que personne n'en a pas Je suis la seule à avoir reçu ça Et toutes les bouteilles sont pleines ? Toutes les bouteilles sont pleines Il n'y en a pas une de vide Il y en a probablement une qui a cassé Et comme le colis est arrivé Je ne l'ai pas été le chercher Donc il est reparti Puis il a été renvoyé auprès de moi J'ai changé l'adresse Dans le même carton Ils ont dû enlever la bouteille Ils ont dû enlever la bouteille On m'a dit ça Ils voulaient vraiment te le filer C'était vraiment pour moi C'est sûr Et du coup je me suis dit Je vais contacter Microsoft directement Pour savoir qu'est-ce que c'est que cette merde Qui était censé en savoir ça ? Cette merde à 500 balles C'est pas mal Non mais Quelle est notre situation ? Voilà Et j'ouvre Enfin je leur envoie un message Et tout Et pas de réponse Ils sont en mode Non t'as rien envoyé Trop bizarre Etc Et il m'a dit Le dernier colis qu'on t'a envoyé C'est une manette Je suis en mode Ça c'est pas une manette Ça c'est celui-là Et j'ai reçu la manette Mais je la suis il y a longtemps Non j'ai pas la manette Est-ce que t'es Le colis Qu'est-ce qui te fait dire Que c'est Microsoft ? L'étiquette L'étiquette est marquée L'étiquette est éditeur Oui Microsoft N'importe qui peut mettre ça Non C'est pas quelqu'un Qui se fait prendre les trucs En note de frais Et bah Il y a peut-être un bail pour ça Et du coup J'ai renvoyé un mail Chez Microsoft Au nouveau contact Microlation Pour savoir Pour dire Écoute J'ai reçu ça Qu'est-ce que c'est Et il m'a dit Il m'a répondu Il n'y a pas si longtemps que ça Il faut que je réponde Il m'a dit On t'a pas envoyé ça C'est sûr et certain Donc on ne sait pas d'où ça vient C'est quelqu'un qui s'est mis bien Ça vient pas des Etats-Unis Parce que c'est de l'alcool Ça peut pas venir des Etats-Unis Mais moi je pense Mais quand tu fais une étiquette Tu peux mettre n'importe quoi Sur l'expéditeur Mais là Il n'y a pas de personnes Qui peuvent valiser C'est juste un man Qui est amoureux de toi Et il a écrit Microsoft Sur le truc Pour pas que tu jettes son carton Mais il laisserait un mot Dans ce cas Je sais pas Bah non Sur l'étiquette Il y a peut-être un mot caché Peut-être que la bouteille Elle est dégueulasse Ou qu'il a mis quelque chose dedans Et qu'il est en mode C'est écrit Microsoft C'est scellé ? Non c'est scellé C'est pour ça que c'est hyper bizarre C'est scellé avec de la cire Donc tu peux dé-sceller Re-sceller Qu'est-ce que je voulais dire Par contre Tout le monde n'a pas de la cire Pour faire un truc hyper nickel Alors si le mec est aussi malade Au point de mettre Des bouteilles de vin Qui coûtent cher Pour les envoyer à Sunday Avec écrit Microsoft C'est trop bizarre Il n'est pas un peu de cire près Je pense que c'est Microsoft Qui a voulu régaler Avec les tickets Sur Internet La ticket sur Internet Ah ouais La bouteille Je pense qu'un Babybel Est-ce que c'est pas un Babybel ? The Playstation C'est le mec qui croit Du coup tu vas la boire ou pas ? Les boires Je n'ai pas ouvert pour l'instant Il fait une sangria En plus je n'aime pas le vin rouge Hop et on meurt tous Allez Tu reviens tout ici Non mais en vrai Je vous la ramène Et vous la testez Non mais non T'es ton ouvre une Et tu la fais tester Tu ne vas pas tester aux gens Tu fais analyser En mode Tu vas au labo Avec ton vin et tout En vrai Moi je ne parlais pas C'est trop bizarre C'est trop bizarre C'est pas Microsoft Qui a voulu faire un cadeau client Et ils se trouvaient dans les Je pense qu'il y a 99% de chances Où tu vas analyser ton vin Ils vont faire Bah dedans il y a du vin Pas sûr C'est ça C'est ça Je ne sais pas Peut-être que c'était Et du liquide de refroidissement Tu ne les revends Franchement Peut-être que je vais faire ça Il y a un mec qui va voir Il a calé Tu vas partir en tol C'est pas une perne Je l'eusse connue A l'époque et tout Bref voilà Mystère des bouteilles de vin Donc si j'ai des news Je vous les raconterai Rofelo s'il a ton adresse Il aurait pu me les livrer lui-même Oui mais il ne mettrait pas 500 balles Pour du vin Oui c'est par contre Plus c'est steak au micro-ondes Il a juste acheté les bouteilles Tu sais il a Vida Je t'aurais acheté un cubi C'est clair Tu sais une bouteille en plastique Bref voilà C'était mon été C'était ton été Bizarre du coup Ouais bizarre bizarre Premier concert à 35 ans J'allais dire 35 ans Pas loin Et le colis suspect Dont on ne saura finalement jamais Si c'est du vin Peut-être Peut-être On n'aura jamais la réponse On n'aura jamais la réponse Je continue avec Pour le coup mon été Je vais essayer d'aller assez vite Ça fait un petit moment Que l'émission a commencé Je ne sais même pas quelle heure il est Ouais C'est un 3h Ça va Les gens de toute façon Ils ont la soirée Ils nous retrouvent On est parti Déjà nous on a fait des vacances simples aussi C'est à dire qu'on n'est pas parti très très loin On est resté en France D'accord On est parti vers Nîmes Pour ensuite aller à Nice Enfin pardon Comment ça s'appelle ? Nevers ? Aller à Nevers Il est passé chez moi Il est allé à Nevers Je suis allé à Nevers Puis je suis allé à Nîmes Puis je suis allé à Nice Puis je suis allé à Aix Puis on devait aller à Bordeaux Mais finalement on a annulé Bordeaux On est allé à Lyon Et ensuite on est rentré à Paris Attends Ce Bordeaux et Lyon C'est quand même là Oui c'est clair C'est l'autre bout On devait aller à Bordeaux Et l'empreinte carbone Max Hildan alors Je t'explique Ma femme réserve tout Déjà merci à elle De s'en occuper A des jours allé à tout Et au dernier moment Elle se dit Oh avant d'entrer à Paris On fait un petit délit Aller à Bordeaux Je suis là C'est pas toi qui conduis Donc t'es gentil Et pourquoi est-ce qu'on voyage en France C'est pas toi non plus C'est vrai Ce que la photo illustre ici C'est qu'en fait On a pris ses vacances Notamment pour pouvoir partir Avec l'ami Ragnar Parce que partir en vacances Sans ton chien C'est soit le faire garder Soit faire comme des milliers d'enculés Qui abandonnent leur chien Évidemment au pied d'un arbre Évidemment il est hors de question Que je fasse ça un jour Donc on a été visiter Tranquillement la France Accompagné de Ragnar Comme ça lui aussi Il visite un petit peu Ça lui a plu ? Oh bah oui regarde Ça lui a plu Et là il sourit Il a pas l'air heureux Il est trop mignon Très mignon Franchement on dirait presque Un gosse qui se retourne Hé papa maman regarde Il est trop chou Il se régale Bon ça c'est la photo J'ai pris évidemment 10 secondes avant Qu'un mec de la sécurité Me fasse Hé il faut attacher le chien La gentille La mordue personne Ok très bien Je comprends Il faut des règles pour tout le monde Bref donc on a fait un petit peu Le tour de France comme ça J'explique quand même Pourquoi Bordeaux En fait on devait aller voir Des amis qui étaient à Bordeaux En fait qui étaient à Paris Pendant longtemps Et qu'on déménageait à Bordeaux Il n'y a pas longtemps Ils se disaient Bah c'est cool c'est l'occasion C'est pas toujours eux Qui viennent à Paris quoi Et on prévoit tout Et on fait Au fait on vient tel jour Bah super Mais nous on n'est pas là Évidemment Oh non Voilà Et là ma frère qui était en mode Bah ça va être sympa Bordeaux Je sais pas Tu connais déjà la ville Moi aussi Allez Je crois que ça me fait juste J'y gâchier Oh tu peux descendre à Biarritz Je veux te faire un petit kiff C'est vrai Il n'y a pas de plus cool Et puis en plus C'était la dernière nuit Donc on a pris un hôtel De baiser Bref Ça fait un peu chier Et en fait Annulable Coup de bol Dans la malchance Booking Elle est tombée malade La femme Comment ça coûte chance J'ai un cancer En gros On a réussi 200 balles Deux jours avant le retour à Paris Elle tombe malade Mais genre pas bien Et là je me dis Il y a un combo Déjà t'es pas bien Donc effectivement On a envie de rentrer plus vite Mais en plus Est-ce qu'ils savent que j'ai le permis ? Non Est-ce que tu es en état de conduire ? Peut-être pas Hop Médecin Non 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 Je peux pas conduire Hop on appelle du coup Et comme tu annules pour des vraies raisons On a pu annuler l'hôtel Et on était tranquille Et du coup Toute cette thune qu'on a récupérée Bah dans un putain d'hôtel à Lyon De baiser C'était bien Bravo bravo Un ancien couvent À la Croix-Housse C'était incroyable Magnifique Bref Très très chouette J'adore cette ville Et derrière ça Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Oui Moi j'ai passé mon été À faire quelque chose Que je pense vous aussi vous avez fait Jouer ? Jouer à Baldur Gate ? Non Vous avez regardé Des photos De Genius J'en peux plus C'est vrai Oh non mais c'est l'enfer Oh non mais pitié Merci Merci pour qu'on en parle Mais je crois qu'on a tous la collection Je le garde Alors ça c'est Ça c'est Genius à Paris Qui prend un selfie Mais pourquoi tu fais ça ? Attends il y en a d'autres On propose Genius à Paris Qui prend un selfie Peut-être en faisant du sport Voilà J'ai peut-être Bah Genius Dans le bois de Boulogne On s'est vu 5 minutes avant cette photo Il avait son tigeur tout ou pas ? Ah oui Et son fils Et là il est sans fils Il a mis son tigeur Il a mis son tigeur Je veux qu'elle est cette sensation Il a fait ça tout l'été Tous les jours On avait une photo de Genius T'as celle dans la baignoire ou pas ? Et on pourra pas toutes vous les montrer ? Ah tu la montres Celle dans la baignoire ? Non 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 Elle est ligue Il y a rien Il y a un truc qui cache Ouais mais non Parce qu'évidemment C'est des photos montrables Mais je vous montre pas Toutes celles Il y en a eu une par jour Il y en a eu une par jour Et encore Quand il y a des photos Des fois c'est les vidéos Non vraiment les vidéos Non les focos Il se fait genre Comme ça là Oui ou juste des vocaux De 4 secondes Pour dire Eh tu clèneras sur cette voie Ce soir Et je vous rassure Quand il en envoie un peu plus C'est que pour Rof et moi Ah bah ça nous rassure Tant mieux les gars Tant mieux Et il est heureux Les bœufs Regarde Il est magnifique Et on envoie des dingues Là-dedans Tu veux qu'on t'ajoute ? Eh mais Rof a leak Rof a leak là Apparemment Rof a montré la baignoire Non mais Rof il a pas de concept Le problème c'est que lui Ça reste entre nous Il est malade Il est magnifique Il est beau Il est superbe Il est chatoyant Il nous régale Ouais bref C'est dénus quoi Non mais c'est J'en peux plus J'ai fait un boum Moi tu sais que j'ai mute la conversation J'en pouvais plus Il avait une photo par jour On m'envoie des bocaux Des fois il y a des op Et puis au milieu Il me dit Eh je suis le meilleur Même pas t'es la meilleure C'est je suis le meilleur Pourquoi tu m'envoies ça ? On est allé voir Barbie Avec certains d'entre vous ici Oui On a passé le film à se dire Ah bah c'est Genius c'est Ken Mais oui c'est vraiment Ken C'est la réincarnation vivante De Ken Il faut le savoir C'est exactement ça Il faut le savoir Ah la catastrophe non non Cet été ça a été aussi pour moi L'occasion De me faire un petit cadeau Je remercie au Béga Qui m'a fait un petit chèque Pour dire bah L'aventure s'arrête Hop Le chèque a été Vite dépensé Non je déconne évidemment Je m'en suis servi pour plein d'autres trucs Mais bref Parmi les investissements Il y avait un peu de confort Un jacuzzi Oui Et regardez encore des belles photos Non mais Et ça c'est encore que les montrables Putain Ah oui Ah ça c'est les montrables La deuxième LEL Tout le monde pas la suite Est-ce que tu vois rien Ah bah C'est en trois étapes C'est en trois étapes Mais non attends Ah voilà Oh merde Et nous on est là T'es là Bon bah Nous on est là Vas-y Oh je perds des PV à chaque fois Bon voilà Ça c'est des photos Beaucoup plus calmes Oui Bah c'était pendant le live C'était trop bien C'était juste avant le live Ouais Bref Plutôt cool le jacuzzi Evidemment Ça régale Si un jour dans votre vie Vous avez l'opportunité De vous payer un truc pareil Je pense que Gigi confirme C'est pas mal Ouais alors pas la même utilisation Parce que c'est plus pour que ma fille joue Donc du coup Il y a moins ce genre de photos Effectivement Mais oui oui Nous c'est trop Après c'est pas C'est pas un investissement C'est mon ami Sarence Qui me disait ça Je lui ai dit Ah les gars J'ai investi dans un petit jacuzzi Pour kiffer et tout Et Sarence il bosse dans les trucs d'investissement Il fait Ta gueule Ça c'est pas un investissement Un investissement Il te rapporte de l'argent Est-ce qu'il te rapporte de l'argent ? Je lui ai dit Bah j'ai fait un live une fois Tu m'as ramené du poignet Mais non Ça fait plaisir Parce que du coup Avec l'été Dernièrement les chaleurs De Zinzinular J'avoue que ça rafraîchit Quand même un petit peu Donc ça met très bien C'est pas moi qui vais te jeter la pierre J'aime beaucoup ça Effectivement Ça régale Bref j'étais au GP aussi Il y a quelques jours On en a un moment C'était vraiment sympa Comme événement Attention la course en elle-même C'était pas la plus grosse dinguerie Mais ça on aura l'occasion De parler Le truc c'est que j'étais particulièrement Bien placé Qui nous permet D'avoir des vidéos de bâtards Comme ça Où je suis vraiment Juste devant C'est une marque Qui t'a invité C'est Wargaming C'est Wargaming Qui m'a invité Donc évidemment L'écurie ici De Etienne Moustache Et d'ailleurs Qui s'est bien placé Parce que je crois Que ce que vous venez de voir C'est à peu près Le placement Le placement Juste inversement Inversement peut-être De Sylvain Et d'Etienne Mais bref L'événement évidemment Est extraordinaire Mais on y reviendra Un petit peu plus tard Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Quand je suis passé à Nice J'en ai profité pour Jouer un petit peu Avec des gens Qu'on retrouve sur place Des fois quand je me balade Comme ça en France Parce que c'est vrai que On est tout le temps à Paris Et j'en ai souvent des events À Paris pour jouer à des jeux Mais c'est vrai que Si vous habitez loin Des fois c'est un petit peu Difficile de se croiser Donc sachez que des fois Quand je me balade Je mets des petits calls Sur Twitter pour dire Yo telle heure Tel endroit Go Et voilà C'était l'occasion De discuter un peu Et de se faire Une petite planche Ça fait toujours plaisir Je vois là Un peu de copa De mortadelle Une petite rosette C'est pas mal C'est pas mal On s'est mis bien On s'est mis bien Derrière ça évidemment Il y avait la sortie de l'Orkana Bon ça Gigi aussi Il y a été pas mal Mais on a fait du coup Un live spécial Puisqu'on était en direct De Play-In Pour faire un live Déporté Depuis là-bas Pour montrer un petit peu C'est quoi le jeu Et à quoi ça ressemble Et comment ça se joue Etc Très bien On peut y jouer quand tu veux Mais ouais Mais il n'y a plus de cartes Mais moi j'en ai Mais nous on en a Et moi je veux mes cartes Ah bah ça je peux m'en aider par contre Je veux ouvrir Dis-toi qu'on devait faire On devait faire une OP l'Orkana Bah oui Bah je sais ouais Et bah Même Ravensburger Ils en ont plus Alors si tu veux Marie Moi il me reste deux petits displays On s'organise Oh la la Deux petits displays Ouais il me reste deux displays T'as pas ouvert tes displays Non Non il veut les rendre Peut-être qu'il sort de Derrière les fagons Je sais pas Quel est ton prix J'arrive pas C'est vraiment une belle merde Mais exactement T'es vraiment les gens que je combat Ouais ouais c'est ça Bah ouais Dixit le mec il veut ouvrir du Pokémon Les amis Première génération N'hésitez pas Genre une triste pute Vraiment c'est insupportable Moi j'achète Alors Explique-moi Gigi Je vais me barrer Tu vas ouvrir quoi bientôt Des boosters de première génération Pokémon Comment ils sont arrivés là Bah parce que quelqu'un Les a bien mis de côté au show Bah si mon petit loup Si il les a pas mis de côté Vous pouvez pas les ouvrir M'importe quoi Et bah moi dans 3 ans Je pourrais en ouvrir du display 1 de Disney Et si Tu sais pourquoi ? Et si Parce qu'en janvier C'est réimprimé connard Et il n'y a aucune différence entre les deux Alors ça c'est vrai que ça fait mal Attends les gens Vous les aient acheté Les réimpressions Mais je les vends pas Mais je les vends même pas Mais je te déteste On est plus à guider Mais putain Comment ça tu les vends pas Tu m'as dit que tu les vends plus Mais non Mais je les vends mais non Mais non Parce qu'en janvier On le sait qu'effectivement Il y a une réimpression Ça a été annoncé partout Est-ce que je peux attendre jusqu'à janvier ? Non Donc Mais c'est sur ça qu'on compte les gens J'ai peut-être organisé Sur comment ça s'appelle ? Sur Vinted Vinted Et du coup il y avait 3 possibilités pour Avens Burger Soit il ne rééditait pas Dans quel cas T'as display GG à toi Dans 10 ans C'est vrai Soit il rééditait En imposant un saut Genre Pas édition 2 Mais réédition Et en corrigeant surtout Les putains d'erreurs Qu'il y a sur les cartes Parce qu'il y a En France il y a beaucoup d'erreurs Sur les cartes D'ailleurs ils vont les changer ou pas Et la meilleure solution C'était de ne faire rien Enfin de réimprimer Sans rien changer Comme ça ça dévalue Tous les scalpeurs de merde Qui font chier Donc voilà Mais oui ils vont réimprimer Le premier En 2024 Finalement oui Ça a été décalé C'est plus en 2024 Février-Mars Parce qu'il y a la deuxième gène La deuxième gène Qui sort le premier Exactement Bref voilà On aura largement l'occasion Evidemment d'y rejeux Ne vous inquiétez pas S'il n'y en a pas maintenant Il y en aura un petit peu plus tard En tout cas oui Le TCG des univers Disney Est disponible Et du coup vous pouvez commencer A faire se battre Le génie Compte Mulan La carte la plus rare C'est super Adès À l'heure actuelle Maintenant c'est Elsa C'est pas la Elsa brillante Là machin C'est la Elsa enchantée Ouais C'était pas du tout la Mickey La Mickey elle est vraiment Très très loin derrière Bah en fait Le problème c'est que ça dépend au début Bah tu te rappelles Plin qui avait mis la Elsa Mille balles Tout début A mille balles Là la Elsa enchantée Aux Etats-Unis Elle se fait cut Et du coup là Les premiers prix C'est genre 1200 dollars Et les gens C'est ouf C'est leur métier Après c'est en anglais C'est ça aussi En français ça vaut beaucoup moins Il y a une flash pas de quoi Bah ça dépend Ça vaut moins Parce qu'elle est moins cherchée Mais elle est aussi Elle est très belle Moins offerte Autour je crois C'est 3 ou 400 balles Cette carte Très jolie Avec la shop Non non c'est vrai Que c'est une belle carte Marie tu as dit quelque chose Et je t'ai pas écouté Est-ce qu'il y a une carte Flash McQueen ? Non pas encore Tout simplement Parce que Flash McQueen C'est Pixar C'est Pixar Et donc La store canin C'est que Disney Et dans la prochaine extension T'inquiète qu'ils vont en faire C'est le seul souci C'est le conseil Parce que le genre Vous pensez qu'il y aura Des cartes Marvel ? Non Il n'y aura jamais ça Il n'y aura pas Star Wars Ils ont leur propre jeu Qui arrive en plus Mais le problème C'est que Pixar Disney Pour moi les seuls trucs Qu'ils peuvent mettre Effectivement c'est Pixar Parce que Pixar Disney Bon Mais là dans la prochaine extension C'est quoi C'est Blanchine G7N1 Winnie l'ourson Il y a Raya Zootopie Cinderella Pinocchio Ça régale Ça va bien C'est Marie qui lance des trucs Et du coup on entend les sons Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai lavé On va régler ce genre de petits trucs Au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas J'enchaîne Puisque derrière ça Moi il y a eu un événement Qui était quand même Plutôt important Ces derniers jours Et qui a bien marché Donc je suis plutôt content Parmi toutes les annonces Qu'il y avait évidemment L'annonce de cette émission Mais il y avait aussi Un truc qui est important pour moi C'était le merch Que j'ai sorti Sur les jours du dimanche Et ça a très très bien marché D'ailleurs Je ne sais pas Combien on est Peut-être 300 et quelques Tu as pris en compte Mes conseils Parce qu'il m'a écrit En mode Qu'est-ce que tu en penses Bah ça c'est moche Ça c'est bien Ça c'est moche T'as pris en compte ou pas ? Je ne sais pas Tu n'as pas regardé Ce qui est sorti ? Non je n'ai pas vu le live Elle a oublié l'émission De ce soir Elle n'a pas le temps Mais il y a un merch J'ai sorti le violet Ah le violet c'était le plus beau J'ai sorti le noir Et j'ai sorti le sable Donc le gold Et j'ai fait exactement Ce que tu as dit d'ailleurs Tu m'avais dit Le gold mais le plus cher Et j'étais en mode Ça va un peu premium C'est exactement ce que j'ai fait J'ai hommage A l'ami Castello Lopez Avec le t-shirt Je possède des thunes On a fait la même Et en vrai Les gens s'en branlent Ils adorent Ils soutiennent Donc c'est très cool Merci à vous En tout cas c'est très très cool Si vous le cherchez Vous allez sur Tipeee Vous tapez L-J-D Et vous devriez trouver facilement Il y avait ça Et puis il y avait un abonnement aussi Pour ceux qui veulent voir Plus d'émissions de jeux de société Mais ça J'en ferai pas spécialement La pub aujourd'hui On en reparlera Quand on parlera De jeux de société Bref L'hiver arrive Prenez un pull Derrière ça J'ai eu la chance Et je peux en parler Enfin aujourd'hui Ah ah Le leak Annonce de fou On peut en parler depuis Aujourd'hui 17h Je me suis rendu A Londres Il y a quelques jours Pour voir En avant-première Spider-Man De le jeu Et donc j'ai pu voir Des équipes d'insomniac On a pu tester le jeu Voir à quoi il ressemble Est-ce que ça change Par rapport au premier Machin tout ça La seule chose Que j'ai le droit de vous dire Pour le moment C'est que j'y suis allé J'ai le droit de vous montrer Les photos Et j'ai le droit de vous dire Que j'y suis allé Mais je ne peux pas encore Vous donner mon avis Je pourrais vous le dire Vendredi Tu as traversé la Tu peux pas dire Si t'as passé un bon moment Je ne peux pas vous le dire Non mais t'as passé un bon moment En Londres T'as passé un bon moment Est-ce qu'il y avait La ville de Londres Il y avait Tom Holland ? Non Non ça je peux te dire Mais rassure-moi T'as pas traversé la Manche Pour regarder un extrait Sur un écran de 156 cm Non J'ai joué Pendant J'ai joué pendant C'était une démo De Une heure et demie Je crois Mais je l'ai faite deux fois En fait on avait Beaucoup plus de temps Pour jouer Et du coup J'ai fait la démo Je l'ai fini le plus vite possible Parce que je voulais Vraiment aller au bout Du coup on a fait la course Avec Exer Celui qui finissait le premier Et après Du coup j'avais le temps Je l'ai refaite Tout simplement Donc j'aurai largement De quoi vous dire Vendredi Très bien Très bien Je vais vous dire Ce que j'en ai pensé Et c'est pour ça Que j'ai eu l'occasion D'ailleurs d'y aller Avec Mélinda Que vous aviez vue Au journal du hardware A l'époque de le stream Et pour le coup Mélinda était aussi A la présentation De Spider-Man Et le truc C'est que Mélinda Actuellement Elle est A l'autre bout du monde Pour voir la présentation Des nouveaux iPhones Et des nouvelles Apple Watch Et il se trouve Qu'on devait l'avoir Aujourd'hui Pour se parler Oui Sauf que J'étais techniquement Pas prêt Déjà c'est un miracle Que cette émission Que tout tienne Et que tout tienne Et que le son bug Pas trop Hier on y était encore C'est pour te dire À quel point Ce matin Il n'y avait rien à faire Ce matin Je commençais à installer Des trucs Et j'ai OBS Qui a planté De manière irrécupérable J'ai dû tout refaire Donc crois-moi Que j'étais pas en mode Oui on va faire un call À Cupertino C'était pas mon urgence Et ce que j'adore C'est que dans la conversation Tous les messages Alors nous on va arriver Que vers 18h Nous on va arriver à 17h La pression monte Tu sais Quand est-ce qu'il est émission Il était à bout Ah moi j'ai fait les messages J'ai fait Et il va mourir Vraiment Je te propose un peu À la petite tête Parce qu'il a très chaud Ah putain Vraiment t'es une sphère Celle-là Vas-y moi c'est Vincent Ça c'est vraiment Pas dans le micro je pense Bref Tout se passe bien C'est l'essentiel évidemment Et je vous fais quand même Un petit mot peut-être Sur ce qui s'est passé Chez Apple hier Oui Bon on s'est fait chier Ah t'avais l'air déçu Sur tes tweets Ah merde le micro Putain J'étais surprenant Ah oui Bah oui J'essaie de chrony Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui c'était catastrophique Enfin moi j'ai trouvé ça naze C'est-à-dire que Bah il n'y avait pas Il n'y avait pas ce truc Game changer Le truc où tu dis Ah là j'ai vraiment envie Du nouveau Tu vois L'année dernière Même s'il n'y avait pas De grosses annonces techniques Tu pouvais dire Ah j'aime bien Le Dynamic Island en haut Là la petite île noire Qui te donne plein d'infos Ok c'est cool Je vais l'acheter Pour cette nouveauté Qui en plus C'est une nouveauté logicielle Donc bon On te prend un peu pour un con Mais bref Cette année Ils ont juste dit Bon bah le Dynamic Island On le met pour toutes les gammes Et puis Bah le nouveau Pro Il est juste plus puissant Et puis il a un petit peu Un meilleur appareil Il a le nouveau chargeur non ? Ah oui Il passe en USB-C J'en ai 18 Des câbles Lightning D'ailleurs c'est quoi cette news Qui disait qu'il fallait Rendre bientôt les iPhone 12 Parce qu'il y avait des ondes Un peu trop violentes Etc Il y a eu une histoire Comme ça effectivement Je n'ai pas creusé Je n'ai pas creusé sur ça Bref Sachez qu'en plus Il n'y a pas la couleur rouge De disponible Donc on va voir Et voilà Mais je me demande Combien ils en ont vendu des rouges S'il n'y a pas ça les amis S'il n'y a pas ça C'est mort Je ne l'achèterai pas Je veux cette couleur Ah il y a un joli rose Il y a un très joli rose Il y a une année Où je l'ai pris Un rouge saumon Je l'ai renvoyé Tellement j'étais dégoûté Non mais c'est mort C'est mort Je suis désolé Je trouve ça dégoûté C'est mort C'est mort Dans deux mois Non mais finalement Bon bah Mais tu sais qu'en fait Ça m'emmerde Parce que J'avais vraiment Non seulement j'avais prévu de changer Mets-moi 2000 balles de côté Je vais changer Le truc c'est que Je voulais notamment changer Pour la partie appareil photo Parce que j'utilise énormément Mon téléphone pour ça Et vraiment là je me dis Je vais mettre plus de 2000 balles Juste pour faire des photos Juste pour les photos Alors que Après c'est même 80% avec ça Ouais mais c'est notre taf Oui mais Il marche très bien Il y en a qui tourne des clips Et des trucs avec Je le dis bien Mais à un moment donné Je vais juste aller Chez un réparateur Dire bonjour Mets-moi une batterie neuve Et hop on est reparti Comme en 40 Donc C'est le combien ça ? Ça m'emmerde un peu C'est le 13 Il a 2 ans Ah oui c'est bon Max Donc bref voilà J'avais prévu de changer Et franchement je suis pas sûr de changer Parce que moi j'aime bien changer Quand il y a Une vraie nouveauté Le USB-C Casse un peu tu vois Le USB-C c'est un vrai Ça suffit pas Viens chez Samsung bro On est bien Oh là mais il a tout Il a tout d'équipe Apple en plus Pourtant les photos sont bien Ah bah là j'ai le S23 Ultra Je peux te dire On est d'accord On est d'accord Merci Marie Alors que Marie Elle était pro-Cookle-Pixel A mort Les photos incroyables Elle est passée du côté obscur C'est pas ça peut-être C'est juste que Pardon Marie Mais en fait Quand elle est déjà Équipée d'Apple partout Pour rajouter un truc En Android dedans Moi je regrette Les features Google Je regrette vraiment Les features Google Même si l'appareil photo Du S23 est génial Honnêtement Google ça te facilite La vie pour tout C'est des détails très bêtes Mais par exemple S'il y a une musique qui passe Je vais aller sur un logiciel tiers Qui va me dire C'est tel truc Google il va toujours Automatiquement t'afficher Le fuseau horaire De telle ville Où tu étais Enfin tu vois Tout est hyper lié Comme je marche que par Google C'est juste C'est une question d'habitude Oui c'est ça Exactement Et j'ai rien sur Samsung Genre Marsby Moi j'ai arrêté D'essayer de convaincre Les gens de changer Non mais c'est chacun Pour le boulot Je travaille sur iPad Et après tout le reste Moi je suis pas du tout Apple Et c'est vrai que Sur iPad Il y a plein de trucs Que j'aime bien Mais des fois Putain ça je peux pas le faire Un PC ça serait pas mal Voilà exactement Et inversement Mais moi j'adore le format Apple C'est vrai que C'est séduisant Après voilà C'est un prix Bref les annonces Donc il y avait Le nouvel iPhone Evidemment La version grand format La version pro La version pro grand format Evidemment à des prix Ne défiant aucune concurrence Des prix qui ne défient personne Il y avait les nouveaux modèles De montres C'est à dire que la presse Elle a duré plus d'une heure et demie Et il y avait juste Deux produits Nouvelle série de montres Nouvelle série de téléphones Et j'étais là Ouais mais attends Avec d'abord tu peux faire ça maintenant Mais après Ce que j'ai expliqué hier Qu'est-ce que tu attends maintenant D'un téléphone Mais je suis d'accord Pour avoir le 10 plus 2 On arrive à un point Où nos téléphones sont Tellement performants Tellement bien Que pour les améliorer Bah bon courage en fait Parce qu'ils font déjà Gigal ta partie Tu sais ce qu'ils ont annoncé hier Mais tu vois Même moi ça me convainc pas Donc je sais pas qui ça va convaincre Ils ont augmenté à mort La puissance du téléphone En version pro Et du coup Comme ils ont leur propre puce Maintenant il y a Une carte graphique intégrée Je vous le fais rapide Du coup ça peut faire tourner Des jeux récents Quand je dis des jeux récents C'est des jeux consoles D'accord Donc techniquement Assassin's Creed Mirage Resident Evil 4 Ah comme un Steam Deck en fait Ça tourne sur ton téléphone Donc tu mets la petite manette Backbone là Qui met hop Clac de chaque côté Sur le Pro Max C'est plus agréable Voilà C'est une Switch Et c'est parti Et du coup T'as entre guillemets La Switch 3 Dans les mains T'as pas besoin d'acheter Un Steam Deck Le truc c'est bon Quid de l'autonomie Evidemment Ça veut dire qu'il faut Prendre la manette Tout ça Mais bon Ils ont annoncé ça Sauf que Désolé moi j'ai pas vraiment Envie de jouer sur mon téléphone Normal C'est du pas vraiment Donc Bah voilà Ils ont annoncé ça Un peu en grande pompe Et ils ont passé Excusez-moi du peu 30 minutes Je pense que si tu mets Bout à bout Tous les moments Ils en ont parlé Ça prend 30 minutes De la conve A dire On a déjà des produits Qui sont à zéro Émission Carbone Et notre objectif C'est qu'à 2030 Tous les produits Apple Soient à zéro Ils ont mis le truc en scène En fait ils ont invité Une actrice Qu'ils ont identifiée Comme étant dame nature Ils sont en réunion Et puis d'un coup On peut pas vous montrer Parce que sinon Apple C'est chelou Il y a des petites feuilles Qui rentrent dans les locaux Et d'un coup La meuf apparaît Elle est hyper vénère En mode Tu sais Mais pour le coup Je trouvais ça bien écrit Parce que pour le coup En gros Elle leur reproche Tous les trucs De toutes les sociétés C'est à dire Oui alors Comme d'habitude Vous avez planté des arbres Voilà super Tout le monde fait ça On se retrouve Et donc Elle avait ce discours là Et en gros Ça c'est du greenwashing Bah oui C'est du greenwashing Et du coup Ils démontent un par un Tous les trucs En disant Sur l'énergie On a fait ça Sur les matériaux On a fait ça On utilise tous Des trucs recyclables Et tout etc Et maintenant Du coup Ils ont un nouveau logo Qui dit que Dès qu'il y a un truc Qui en gros Est à empreinte zéro Et bien Ils l'écrivent sur le truc Pour dire Et ils le vend 300 euros plus cher On a invité Des influenceurs Du monde entier A prendre l'avion Pour voir la conférence Où on leur explique Tu sais qui fait ça Le TGV La SNCF La CGT La CGT La SNCF Moi qui couche dans les trains En ce moment A chaque fin de voyage Ils font Et je vous rappelle Que vous avez pris Le voyage le plus écologique Pour la planète Merci d'avoir claqué 140 balles Pour faire 200 bornes Enfin à un moment donné Ça reste un mythe L'écologique Oh putain Oh là Oh Trimode Dans le premier Tu me clas la terre Non moi je suis pour l'écologie Mais pour qu'on arrête Que le 440 Putain de merde Ils l'utilisent comme argument Pour nous la mettre Bien profond C'est ça que je veux dire Ah Ted attention Putain Sam c'est longtemps Ted On fait plaisir On a encore perdu Avec des habitudes Eh si j'ai choisi Une chronique de grève C'est pas pour rien Maman gilet jaune T'étais au Japon toi Oui Alors d'abord J'ai fait Un mois dans le sud de la France En famille Et à Montpellier Vraiment Un mois Ça partait bien Mais continue Mais j'avoue que A part pour aller voir Sunday Je ne suis pas sortie Chez mes parents Donc ça a été Piscine jardin Jardin piscine Manger Donc c'était vraiment On se ressourçant en famille Je savais que j'ai eu la photo J'étais en mode Qu'est-ce qu'elle branle ensemble Oui oui On s'est retrouvée Dans une villa Une villa de vacances Dans le jacuzzi Ensemble C'était trop bien C'était hyper bien Et ensuite Je suis partie au Japon Mais fin août En me disant Que j'échapperais un petit peu Déjà au typhon Donc c'était la période Où vraiment le typhon Venait de passer Et où j'échapperais A la chaleur Ben non Ben non La chaleur C'est tout le temps Alors La chaleur de fin août Est moins pire Que la chaleur de fin juillet J'ai eu envie de crever Attends T'étais en France cet été Et t'as eu chaud Ah à Montpellier Oui il faisait chaud Déjà le sud C'est incroyable C'est clair C'est très chaud Mais alors au Japon J'ai jamais eu ce chaud là En fait Ce chaud de Tu sors Tu es trempée Je transpirais A des endroits Genre la naissance des cheveux Mais ça C'est ton organisme Je pense Je sais pas Tout le monde était en PLS Tout le monde avait ce truc C'est un monde qui ne supporte pas du tout ça Cette chaleur humide Et quand tu sors C'est étouffant J'avoue que moi je préfère Mille fois la chaleur du Japon Et la Floride C'est la même chaleur Exactement pareil Que celle qu'on a En fait sur Paris C'est un endroit C'est étouffant Au moins dans le sud On a du vent Bordel de merde Ici frère Y'a rien C'est zéro Y'a rien C'est un soleil de plomb Y'a des blocs de béton autour C'est à la pollution aussi Même à Montard et tout 42 à Londres à Toulouse Le 23 août Ouais mais c'est ça C'était les températures Mais au Japon Vraiment ressenti 60 degrés C'est vraiment C'est étouffant T'as la sensation D'étouffer tout le temps Donc tout le monde se réfugie Dans les coins surclimatisés Alors la clim Il te la met dans la gueule C'est pire quoi Parce que du coup Désolé mais ils n'ont pas le choix Ils n'ont pas le choix C'est horrible En fait ça alimente le truc C'est affreux quoi Donc tu rentres dans des superettes Où il y a des bananes Emballées individuellement Dans du plastique Par pitié Tu te prémunir du chaud Tu te dis rien ne va Les pommes Les pêches Ils font tout Tout est emballé C'est Plasticland En un combini Tu demandes Vous pouvez mettre une paire de baguettes Ils mettent du plastique dedans Tu mets un peu de plastique Avec ton plastique Et l'écologie dans tout ça Les Japon ils sont bons derniers Ils sont Plastic Le plastique c'est terrible Donc il y a eu ça Ensuite je suis passée Alors c'est la première fois Que je fais le Japon Donc juste avec mon mec Et mon fils Et pas du tout en mode touristique Parce qu'on connait bien Tokyo Donc je ne suis pas allée voir Les pommes Je savais où je vais Et même plus que ça On a vécu un peu Un Japon D'immigrés Comme si on y vivait Et qu'on faisait des trucs en famille Typiquement On s'est retrouvés dans des trucs Très familiaux Avec que des japonais Vraiment zéro touriste Comme si on était Une famille installée Donc on a pu faire Plein plein de trucs Ça t'a donné un avant goût De et si j'allais vivre là-bas Exactement Bon on a fait des trucs Qui sont un peu connus Quand même des touristes Donc les Golland Les trucs comme ça Mais aussi des petits parcs Très 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 niche Il y avait des faux supermarchés Où les enfants pouvaient Faire leurs courses Et tout Enfin des trucs Montessori très mignons Je suis allée Universal A Osaka Très franchement Mauvais souvenir Ah ouais ? Pour quelle raison ? Déjà la chaleur Fait que Tout est énervant Tout est exaspérant Les gens qui se traînent Qui d'un coup s'arrêtent Pour prendre des photos Ils sont là Ils sont en vacances Ils kiffent Je les supporte pas Ils m'énervent J'attends Les touristes Ils me crient Putain ils me crient Les fameux gens Qui font pas attention Au fait qu'ils existent Oui Ils existent Mais c'est surtout Que là c'était vraiment C'était touristes land C'est un part d'attraction Donc un civil C'est pas la tourista land Non mais un civilité En veux-tu en voilà Je jette les papiers Vraiment en voilà C'était relou À part des touristes Tu veux dire Des japonais Ils jettent tout ? Non non Touristes du monde entier Je n'ai pas vu un japonais Dans le parc Vraiment C'était ricanis Chinois Français C'est très touristique Vraiment voilà Et puis déception Parce que Donc mon fils a 4 ans Il fait un mètre Il peut pas faire grand Je vous ai à mon avis Bah voilà Il fait un mètre 0,5 Et donc il y a plein d'attractions Un peu vénères Où on pensait qu'il pourrait pas les faire Genre les mignons Donc c'est du 4D Ouais Les mignons ça va Tu vois Il a pu Mais par contre Le train Mario Qui est juste une promenade Le Yoshi ? Ah ouais ? C'est une attraction Tu t'endors en la dedans Il lui manquait 1 cm Bah dis juste de ce point d'être sur ses Yoshi c'est incompréhensible L'autre je me dis bon ok Pourquoi pas Yoshi c'est incompréhensible Tu vois Et bien il n'a pas pu le faire Il n'a pas pu le faire Donc un peu déçu D'avoir fait Beaucoup beaucoup de queue Pour entrer dans le parc Mario Et de rien pouvoir faire au final Bah ouais Tout est très cher J'ai acheté les bracelets évidemment Bah la montre en même temps c'est Ça sert à rien Ça sert à rien Je suis pas tant d'accord En fait Pour ceux qui connaissent pas T'as une montre Que tu peux mettre Et qui te permet d'interagir Avec le décor Avec des blocs Tu peux cogner T'as accès à des attractions spéciales Que si t'as la montre Etc Que tu ne peux pas faire Tu ne peux pas faire Si tu n'as pas la montre Mais du coup oui Tu ne peux pas faire aussi Avec ton mission Que je ne pouvais pas faire Dans tous les cas C'est juste que c'est Littéralement un pass Dans le pass Où en plus d'avoir attendu D'avoir eu la loterie Ou payé ton fast pass Pour rentrer dedans Tu repayes 40 balles Pour avoir la montre C'est ça Et la bande n'est que Pour une personne Donc si tu es trois Et alors surtout Pour interagir avec le décor Systématiquement 20 minutes de queue En plein soleil Et juste On n'a pas eu la foi Donc on l'a fait 3-4 fois Je me suis pété le poignet Sur un bloc Enfin bon bref Assez pénible Le parc est très beau Et tout Mais juste le Land Mario Je n'en ai pas Je m'en étais fait Beaucoup beaucoup De trucs quoi Mais par contre La parade incroyable Elle a l'air folle Pokémon Alors là T'as Dracofeu Il arrive Il crache la fumée Dans n'importe quel restaurant C'est du One Piece Clairement les franchises Je sais pas comment ça fonctionne Mais dans Jujutsu derrière En mode Ouais Il y a une attraction Jujutsu Kaisen Quand tu vas dans le Land Jurassic Park T'as des restaurants One Piece Je sais pas Vraiment Ils mettent tout quoi Ils mettent tout Absolument tout Mais vraiment La parade C'est ce que j'ai préféré La musique est géniale Les gens du parc Sont très gentils Donc ça C'est un bon souvenir Mais surtout Le highlight De mon voyage C'était Okinawa Puisque je n'y étais jamais allée Okinawa C'est donc tout au sud Du Japon C'est plusieurs îles Et c'est extrêmement paradisiaque Et surtout Quand t'aimes Karate Kid Ou GTO comme moi Clairement Okinawa Tu l'as imaginé Et pas déçu Hôtel de fou Je t'ai mis des vidéos Marie De l'hôtel Là on s'est fait plaisir Vraiment On s'est fait plaisir En chérie Mais on s'est fait plaisir Surtout A Okinawa Je regrette juste Parce que j'ai fait Trois jours de nuit En me disant On va peut-être pas trop bouger Clairement pour aller A l'aquarium Au nord de l'île C'est trois heures de route Je me suis dit On va peut-être rester à l'hôtel Mais rester trois jours Dans un hôtel C'est déjà beaucoup En fait Putain J'ai tellement kiffé Juste aller aux alentours Donc à Naa Sur l'île principale d'Okinawa C'était incroyable L'hôtel était incroyable Sur la marina Et puis surtout On était pas loin Du Convention Center Où se passait la FIBA World Cup Et donc dans l'hôtel Il y avait l'équipe Akatsuki L'équipe du Japon De basket L'équipe allemande Et l'équipe slobaine Je crois Et ils étaient là Donc c'était des asperges De trois mètres Dans le jacuzzi Ça me faisait trop rire Donc du coup On a vécu un peu l'événement Toute la ville était Aux couleurs de la FIBA Et tout C'était vraiment chouette Et j'ai adoré Ça ressemble pas du tout Au Japon Que j'ai l'habitude de voir C'est ce que je me figure Un petit peu De Hawaï En tout cas Ce que j'imaginais être Hawaï C'est totalement Côté paradisiaque Les plages C'est ça Les plages Vraiment les gens En petite chute des affleurs Ça veut dire sympa Ça a l'air joli C'était pas mal On s'est mis bien Il y avait des transats dans l'eau On a vraiment kiffé Kiffé Okinawa Donc ça m'a permis aussi De me remettre à Pokémon Go A fond Donc Au Japon Tout le monde Au Japon C'est mon piétime Machin Avec le drama de J'ai changé d'équipe Je suis désolée Je suis allée dans l'équipe jaune Je me suis trahi C'est une équipe de merde Bref Bref c'est les Poufsouf Je l'ai fait grave On parle pas mal de Poufsouf Alors Poufsouf Ça me fait un peu mal au cœur Ce que tu vas dire Mais comme t'as rejoint mon équipe dans Pokémon Ah t'es aussi équipe jaune Et en plus tes Poufsouf Voilà Donc c'est ce que je dis Et donc Okinawa c'était fou Je suis revenue sur Tokyo J'ai pu voir des potes Etc Donc C'était vraiment bien Et encore une fois C'était un Japon Que j'ai pas eu trop l'habitude de faire Voir pas du tout Et le faire en famille C'était très très appréciable Bon Tant mieux si tu as kiffé En tout cas Donc t'as passé pas mal de temps là-bas Je vois que tu as repris Pokémon Go Si tu nous as posé la question En mode Qui joue à Pokémon Go On t'a tous répondu Personne Plus personne Plus personne C'est ça Ça fait encore des millions Moi j'ai fait des dates à Pokémon Go C'est incroyable Je ne veux plus Là au Japon Il y avait donc Les championnats du monde de Pokémon Go A Yokohama Attends Les championnats du monde ? Bien sûr Mais oui Bien sûr On avait un français là-bas Mais oui Et en plus Il y avait le défilé des Pikachu à Osaka Deux jours avant Les mascottes Donc j'avais envie de crever Voilà Mille Pikachu qui défilent Ça ressemble à quoi ça ? Des Pikachu géants Qui défilent en faisant des trucs J'ai fait vraiment le Pokémon Tour Fan D'Okinawa Avec le bus Pokémon J'ai fait tous les PokéCenter Je suis allée au Pokémon Café Regarde ça ressemble à ça Je suis allée partout 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 Et c'est trop mignon C'est trop mignon Ça c'est incroyable à voir Ouais 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 J'ai vu une parade comme ça Je l'ai vue passer sur Twitter J'ai pas eu la chance de voir en vrai Mais avec T'as les Pikachu Mais ils ont fait plein d'autres mascottes aussi Et du coup T'as des titous Les rats cailloux Avec du coup Comme le mec ne peut pas voler Il a un quadrillage de PNG transparents À la place des jambes C'est trop drôle en vrai Faudrait tellement faire Un flash mob Où t'as les 150 premiers En mascotte quoi Ils sont tous en train de croire Oh chelou Bonne chance pour celui Qui va faire Racaillou tu vois Oui bah Racaillou ça va Mais genre T'as les low class aussi Donc low class Qui est une tortue Je sais pas comment le décrire autrement Il a pas de jambe Donc il Ouais voilà une limace Donc il piétille à l'intérieur Je pense que c'est pas le cas Le plus dur à faire en mascotte Non mais c'est pas tant à faire en mascotte C'est quand t'es dedans On te déplaçait frère Magnéto 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 Bon Si ou alors Il faut les mettre dans des box Genre Avec des couleurs unies Et eux ils mettent des combinaisons unies Et du coup t'as l'impression qu'ils flottent Tu vois Oubi C'est vraiment génial Et en vrai Tout le monde Est dans l'ambiance Pokémon en fait Pokémon Enfin C'était Sambo C'était Luffy Comment ? La musique de fond C'est quoi ? Ça doit être le thème Pokémon D'accord Mais c'est surtout Maintenant Tu vois Pikachu Systématiquement sur tout Pour vendre le Japon Ouais Bah ouais C'est le nouveau Mario On rappelle que Pokémon est la licence la plus créative au monde C'est le numéro 1 C'est normal qu'ils l'utilisent un petit peu On crée un monstre Et Parlons un peu GP Oui Alors pas le GP Core 2 Alors j'étais un GP mais pas Explorer 2 Ah oui j'ai vu J'étais au Grand Prix de Monza Ça avait l'air fou C'était incroyable comme expérience Puisque j'ai eu le droit d'amener mon papa C'était son anniversaire Le week-end du Grand Prix Monza qui est avusé en Italie Oui Pas loin de Milan Et Et c'était un événement de fou Donc mon papa a fêté ses 72 ans Avec moi À Monza Et la FFL Donc la Fédération Française de la Louse Et ça n'a pas manqué Puisqu'Alpine est partie plutôt bien Dans ce Grand Prix Est arrivé fond de gris Tsunoda Tour de chauffe Même pas partie Donc voilà vraiment la bonne FFL jusqu'au bout Défilé Des pilotes dans des voitures de collection Ça a été vraiment très 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 incroyable comme moment C'était vraiment beau Et puis on a eu aussi la Porsche Cup Donc Et puis forcément aussi la F2 Donc voilà Ça a supporté Théo Pourchard à fond Mais voilà J'ai passé un très très bon GP Je suis partie avec Paris en sport Et le but en fait Le brief Quand on m'a envoyé un mail On m'a dit Écoute on te propose de partir à Monza Mais Il va falloir que tu trolles un petit peu Les fans de Ferrari Chez eux Ça va Ça passe C'est pas le pire brief C'est sympa C'est tendu quoi Bon ça va Non c'est tendu On est allé chercher un pneu dans une vieille casse Pour l'amener à la boutique officielle Ferrari En plein coeur de Milan Et leur dire ça c'est pour Charles Leclerc On a fait bouffer des pasta box aux Italiens Enfin bon Il y en a qui le prennent bien D'autres qui ne prennent pas du tout bien Mais en tout cas Très belle rencontre avec P.A. Damcourt Que vous pourrez retrouver dans l'équipe de Gaglia Greg sur l'équipe 21 Et la FFL aussi C'est vraiment une équipe géniale Donc voilà Merci à eux de m'avoir emmené C'était trop bien En vrai ça a l'air Très très bonne ambiance C'est très bonne ambiance C'est bien qu'on ait commencé par la raclette Pour arriver là C'est pas mal Dans l'autre sens Ça aurait fait bizarre On repart encore très loin Parce qu'on va se terminer avec C'est pas mal C'est vrai Termine-nous Termine-nous C'est un souci Bah nous Moi je suis parti en vacances Fin juin Voilà Sur la fin juin Parce qu'on avait prévu un petit voyage A Orlando J'avais C'était le cadeau Noël Le père Noël On se souvient Le père Noël Le père Noël Evidemment C'est un cadeau A ma femme et moi-même Vous avez été des enfants Et du coup C'était prévu On a essayé de partir en juin Un peu Alors j'avoue Que je suis pas le roi de l'organisation Et c'est moi qui me suis occupé de tout Et franchement C'est une galère Je suis très fier de moi J'étais un monstre J'ai fait un pic de fou Voilà je le dis J'ai peut-être pas choisi la meilleure La meilleure agence Non mais Je te chure que En fait le truc c'est que Notamment Moi je suis matrixé Mais j'adore ça C'est les parcs Nous on est parti On n'est pas parti à Orlando On est parti faire des parcs C'est à dire que je suis parti On a fait Universal Il n'y a rien à foutre de la ville Ça existe justement Des agences spécialisées dans les parcs En gros j'explique Il y a Erwan Il a des parts dans un truc Qui fait US Voyage Travel C'est Sport US Travel On a fait le Gigi Trip L'an dernier On est parti à Los Angeles Et on a fait un match Evidemment de NBA Sur place C'était le jazz Contre les Clippers C'était super cool Et ensuite dedans On avait fait un package Pour qu'on parte à Universal aussi Qui est un parc Et du coup On avait proposé ça A des prix absolument fous Et derrière Moi j'avais proposé Aux gens qui étaient chauds D'aller faire d'autres parcs En plus Donc on était parti faire ça Là je suis parti Donc là Juste avec ma femme On n'est pas parti avec la petite Parce qu'on savait très bien Que de toute façon Universal Là tu parlais du Sud du Japon Mais c'est la même chose Universal c'est le Disney C'est pas méchant ce que je dis Mais c'est le Disney plus adulte Oui C'est exactement ça C'est des licences Qui sont quand même Un peu plus On va dire Ado Adulte Etc Même si j'adore Disney Et du coup De ce fait Souvent les attractions Aussi sont des attractions Qui sont Un peu plus adultes Évidemment Donc quand on est parti On voulait nous Au maximum profiter Et pas se dire Bah tiens Je veux faire ça Mais on peut pas Parce que la petite peut pas le faire Donc vas-y garde-la Et machin C'est le pire truc à faire Donc laisse tomber On est parti Alors moi j'ai pris C'est à dire que j'ai dit Ok on va s'éclater C'est la première fois qu'on y va C'est le voyage de ma vie Genre vraiment Je lui ai dit C'est en termes de parc La Floride c'est une terre de parc On a Sea War Il y a Busch Garden T'en pas On a Walt Disney War Il faut savoir que les Ricains C'est des ouf C'est des ouf malades Pareil au Brésil Je le savais pas Les gens ils travaillaient toute leur vie Pour aller faire un séjour De deux semaines Trois semaines A Walt Disney War Mais je me comprends C'est tellement grand T'as passé de trois jours quoi Non Et tranquillement On a eu des petits déboires Classiques Une valise perdue Parce qu'elle ne sort pas Et en fait Ce qu'on ne savait pas Ce que je savais pas Quand j'ai réservé cette période là Je ne savais pas Quelle était vraiment la chaleur là-bas C'est littéralement C'est la même chose que le Japon C'est littéralement La même chose Ma femme en pose un yep là-bas Envie de mourir Elle déteste ça Elle ne supporte pas ça C'est dur Mais bon On a fait avec Il faisait vraiment 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 Très très chaud Et quand je suis arrivé C'est la première fois De ma vie Que je vois un douanier sympa Aux Etats-du-Nord Mais le mec C'était un prêtre Et je pense Il ne t'a pas mis dans une salle Je crois Caméra cachée tu sais Déjà A Los Angeles A chaque fois que j'y vais Je me tombe comme Sur un connard Genre vraiment 100% Et des fois Des mecs à la limite De Bon Ces mecs Vous n'avez pas d'autre passeport Siri et tout Je leur dis Bon va te faire enculer Non je suis français connard Bref Ça c'est déjà arrivé Et alors Tu ne lui fais pas la blague Que tu nous fais dans ces cas-là Moi tu me traites d'arabe ? Parce que lui Il va te faire gana faire Yes Surtout t'as forcé mentor J'ai pas envie de passer 24h Comme ça C'est bon frère Prends ton temps On y va Là on tombe sur un douanier Le mec Une crème totale Oh vous êtes là Pourquoi et tout Donc je lui dis Bah voilà C'est la folie C'est la première fois Qu'on vient ici On va faire Walt Disney World On va faire Universal Et le mec lui dit Mais c'est excellent Vous allez vous régaler Avec ma femme On adore y aller Par contre vous venez à la mauvaise période Parce que moi quand j'avais regardé la météo Juste avant Je regarde Plus les jours avancés Plus je regardais la météo Et je voyais tous les jours orages Et j'étais comme ça en mode Deux semaines d'orage Et puis il ferme tout Parce que tout est en extérieur C'est un enfer Et les Etats-Unis sur ça c'est un enfer Et le mec me dit Moi je vous conseille De venir en janvier-février C'est là où les températures sont les meilleures Avec ma femme On se prend toujours un petit Mais limite C'est là où c'est le plus cher Ça devient mon super pote Genre le mec me donne des conseils Il te file les clés de chez lui Trop sympa Je lui ai dit T'es obligé de faire l'ESTA Pour donner l'entrée de territoire Je lui ai dit On a fait Oh on regarde la foot Vas-y Ils sont battés les foot Ils sont battés Oh welcome Welcome Universal Je te jure T'es trop lente Il était trop lente Qu'on vienne à 10 minutes Donc déjà le voyage commençait bien J'avais pris En gros Mon but c'était de faire Universal Avec la meilleure expérience possible A savoir Full face-pass Je lui ai dit C'est pas tous les jours Qu'on va à Orlando Et à la base Nous on y allait Mais c'était techniquement que pour ça Parce que ma femme Nous tous on est méga fan d'Harry Potter Et tout ça Et on sait que les attractions de fou Qu'il y a là-bas Ça nous régalerait Et du coup le but c'était ça Mais j'avais cette part de moi Qui me dit Putain frère T'es à Orlando A deux mètres là Et à Disney World Mais bien T'as pas le droit De pas mettre au moins un Yep là J'ai pris six jours de plus C'est vrai T'as fait ça Ouais on a fait ça Allo Vous avez gardé la petite un peu plus Le programme c'était quoi C'était qu'on est partis Quasiment deux semaines On arrivait J'avais prévu qu'on arrive Donc forcément le mardi soir Mardi soir nuit à l'hôtel Et le mercredi soir Enfin le mercredi On attaquait les parcs Donc on a fait Mercredi Jeudi Vendredi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi De parcs Voilà en fait On est arrivé le lundi soir Est-ce que t'as pas eu une lassitude Après trois jours de parcs Et bien je vais te dire mec Non Ah putain Nous on l'a eu avec Eventis Du troisième parc On était en mode Bon bah en fait C'est parcs Et la fatigue C'est ta passion Moi c'est une passion Et ça ça peut pas parler A tout le monde aussi Après une fois que j'ai fait le parc C'est bon J'en ai rien à foutre Je peux comprendre Le premier cas C'est que nous on a pris Comme j'avais pris quatre jours Avec des fast-pass illimités Mais t'as payé une burne Les fast-pass C'est fou J'ai donné le budget Universal Avec l'hôtel Avec les fast-pass illimités Les breakfasts etc J'en ai eu pour 2700 euros Par tête ? Non Pour tout ? Pour deux personnes Ça me semble pas Ça reste un budget Bien sûr Mais à Disney T'as pas ces prix là Si vous prenez le rapport Des prix européens Au global Et là-bas Je trouve que c'est ok C'est juste qu'aux Etats-Unis Quand vous prenez un hôtel Il n'y a pas de petit déjeuner Ça n'existe pas là-bas C'est vrai que nous C'est très européen Donc toi le matin Tu te lèves Ton petit déj Tu dois aller le chercher On a pris des breakfasts Des petits trucs comme ça Donc on a fait quatre jours Fast-pass illimités C'était génial Et comme j'avais pris quatre jours T'as aussi ce truc de On se lève pas à 7h du matin Pour se dire Il faut qu'on fasse jusqu'à la fin Tu le fais la première fois Découverte Puis moi j'ai dit Tu sais les deux premiers jours C'était vraiment tranquille Les deux derniers jours J'ai vlogué Comme ça voilà D'un côté C'était aussi pour ça Que j'y allais Je voulais un peu montrer ça Et c'est ce que je fais Sur la chaîne On s'est éclaté Moi je l'ai dit J'ai fait un long débrief Je ne vais pas prendre plus de temps ici Mais sur la totalité de parcs Sur la chaîne replay Moi Harry Potter Il y a eu des attractions Qu'on a fait Je te promets Celle de Gringotts On finit l'attraction J'avais une larme à l'œil Ah ouais ? Ah ouais Mais une larme à l'œil C'était vraiment bien Ça a englobé tout ce que j'aime En tant que fan de Harry Potter La technologie d'attraction C'est une drop track Il y a vraiment Il y a beaucoup de choses Qui sont bien foutues Et l'univers L'univers c'est Tu prends une queue claque Une queue fou Et j'ai adoré Universal vraiment J'ai adoré Évidemment Vous pouvez retrouver mes vlogs Si vous voulez aller voir ça un peu plus J'en ai fait deux là-dessus Pour détailler un petit peu Et c'était vraiment chouette Et ensuite le samedi On avait fait un tour À Disney Springs Qui est leur Disney Village Mais c'est un vrai village Du coup Qui est gigantesque Et c'était très très bien Mais grosse chaleur Donc voilà C'était notre jour de transition Et ensuite J'avais pris un hôtel Donc pour Disney World Oui les Dalmatians Dans Disney ? Non pas dans Non tu peux pas dire En fait il y a quatre parcs Oui non mais je veux dire Un hôtel de Disney Oui oui de Disney Ah c'est lequel ? J'ai pris Alors On a regardé tous les hôtels Il n'y en a pas beaucoup Il y en a 22 Non mais pas beaucoup On a regardé une vidéo Qui détaillait tous les hôtels Etc Et il se trouve que Le hasard fait bien les choses L'hôtel qui nous a le plus plu Qu'on l'a vu sur les plans C'est clairement Le troisième hôtel Le moins cher Ah bah tant mieux Fabuleux Et là c'est là sur Disney Où ça m'a fait J'étais fou Ça m'a exaspéré limite C'est que le prix Est mille fois moins cher Que chez nous Pour donner un exemple Vous voulez prendre L'hôtel Marvel Le dernier qui a été refait Bah c'est ce que t'as payé Pour l'univers Tu prends l'hôtel Marvel D'accord C'est mille balles Oui Mille balles pour deux personnes Deux jours J'ai payé Mille pour une semaine complète À Walt Disney World Vous ne voulez pas C'est pour donner un peu L'ordre L'ordre de J'imagine que c'est aussi L'offre et la demande Comme tu le dis Il y a 22 hôtels Donc il y a aussi Peut-être plus de choix Donc t'es peut-être obligé De baisser un peu les tarifs Pour être attractif Là où sur celui de Paris Il y a quoi ? 6 hôtels ? Non mais surtout Celui de Paris Il n'est pas vraiment comparable J'ai pris le Marvel C'est un peu malhonnête La comparaison Marvel c'est un standing Qui est au-dessus De celui qu'on avait C'était le All-Star Movie Il y en a trois All-Star Music All-Star Sports All-Star Movie En gros c'est Bluff un peu des motels Tu vois C'est fait un peu comme des motels Mais les chambres honnêtement C'est là où t'as la suite Cars Non ça c'est le All-Star C'est pas le All-Star C'est l'animation Et en gros Nous c'est ce qui nous allait parfaitement Il était confortable On était bien En fait tout est fait Ils sont trop forts Disney frère Tout est fait pour que tu ne veuilles plus jamais partir Tous les services sont sur place Tu peux commander depuis ton appui C'était ici C'est très mignon La fille qu'on a vu le Pongo Elle a dit On pourra y aller Mais ouais C'était très sympa Là c'est un hôtel Qui est très très Puisque c'est un des moins chers C'est très familial Donc beaucoup de famille avec des enfants Là il y avait deux piscines Donc le soir tranquillement On allait se détendre Pas trop de monde dans les piscines Non mais franchement non Je t'assure Et pourtant on était sur une période Qui était plutôt Géchar Et franchement on a kiffé Donc j'ai fait les quatre parcs Et j'ai fait des vlogs D'ailleurs j'avais oublié D'envoyer les derniers plans Parce qu'il y a un autre vlog Qui doit sortir je pense la semaine prochaine Puisqu'il y a les quatre parcs principaux Donc il y a Disney Hollywood Le Magic Kingdom Qui est l'équivalent de notre parc principal à nous Donc là les deux voilà Et ensuite ils ont Animal Kingdom Et ils ont Epcot Et honnêtement Animal Kingdom et Epcot Ça a été vraiment mes deux gros coups de cœur C'est vraiment des parts C'est ouf tout le monde le dit Qu'on n'a pas du tout Notamment Animal Kingdom La claque que tu prends C'est le land Pandora Pandora donc Avatar Ah ouais il y a un land carrément Ouais ouais C'est ouf Avatar j'en ai tellement rien à prendre Mais oui Je pense que quand il y est Quand il y est ça doit être très sympa Je comprends très bien qu'Avatar Je suis le premier à dire qu'Avatar Le film c'est Pocahontas C'est trois des frères C'est juste ça J'en ai rien à foutre Mais le film tel qu'il est C'est pas un mauvais film J'aime bien J'aime bien Oliver C'est cool Mais ça reste Pocahontas J'ai jamais pris une claque pareille Dans un Flying Theater Donc un truc de simulation Un peu comme L'Extraordinaire Voyage au Futuroscope Ou le Volétarium Pour ceux qui connaissent Tu prends les meilleurs Futuroscope Non Futuroscope L'Extraordinaire Voyage Est un bien meilleur Flying Theater Qu'il y a à Epcot Qui est une belle mère d'ailleurs Oui qui s'appelle Je sais plus Sorin C'est à chier Mais bon bref Et là ils ont donc Un Flight of Passage Qui est Je te promets Que l'expérience C'est à mille années C'est là où ils doivent sauter Sur un truc volant En fait c'est une simulation De toi sur les bestioles Qui volent Ah oui 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 Et c'est assez fou Ils ont un petit dark ride Comme ça Donc ça nous le prenaient Avec leur passe-passe Ça c'est vraiment tranquille C'est mignon Il y avait 60 minutes de queue Jamais tu fais 60 minutes Pour ça faut pas déconner Mais nous on passe ça En face-passe Donc on s'en foutait Et le Flight of Passage C'est vraiment tuer Comment ça s'appelle Les bestioles les gars Vous avez pas le nom là Les dragons On les appelle tous les machins Non les bunchies Les bunchies En gros t'es sur Comme si t'étais un peu Sur une moto comme ça Y'a tout un pré-show Où ça t'explique Que justement vous allez Être connecté Ils sont très forts sur ça Les ricains Beaucoup de pré-show Beaucoup d'explications Avant tes attractions Où ça dit Bah voilà vous allez Être connecté Rentré dans l'histoire Machin Tu passes dans un sas De décontamination Ça décontamine Enfin t'as toute une histoire Qui en fait Est une fake Fil d'attente Oui c'est ça C'est bon pas Tu ressens Mais ils sont bons Et tu passes là-dedans Et ensuite on arrive sur Pour moi c'était un banger Où tu es là-dessus Tu es connecté En face de toi T'as des murs T'es en train de te Vraiment c'est un mur Qui est devant toi T'es en train de te mettre En place etc Et en fait D'un coup T'as les lumières qui s'arrêtent Et puis t'entends des bruits Et là t'as un flash Et ça t'aveugle un peu Et quand tu t'ouvres les yeux Devant toi Y'a plus rien T'es dans le monde d'avatar Comme ça C'est en mode Et quand tu jettes Un petit coup d'oeil Y'a Je sais pas Peut-être sans faire le mec On est 48, 64 Je sais pas C'est chacun sur leur truc Ils sont tous en train de vivre L'aventure comme ça Et ça là J'ai encore les frissons Juste d'en parler T'as des trucs olfactifs T'as de l'eau T'as du vent T'as tout C'est une expérience Qui est fabuleuse Je pense que ça fait partie Des top attractions En tout cas Que j'ai fait de ma vie Et qui sont La vidéo ne rendra jamais Hommage au truc Et c'est loup Et donc ça c'est Animal Kingdom Qui est donc leur parc En mai j'irai Entre guillemets Animalier là-dessus Et c'est fabuleux En fait chaque parc a un banger Donc je veux pas passer 15 000 ans sur chaque parc Mais en gros Ça c'est ce qu'il faut Magic Kingdom Leur banger c'est Tron Qui est une attraction Qui a débuté Avec le film récent Avec les musiques de Daft Punk Exactement Et du coup C'est une simulation Enfin c'est pas une simulation C'est un coaster Et vous êtes sur une moto Moi j'avais testé Cette position là Dans un parc à Los Angeles Que j'avais trouvé absolument Exécrable C'était un kiddie coaster Donc un coaster pour les enfants Et qui était vraiment pas fou Là on est sur Un tout autre niveau Et c'est une attraction Que j'ai trouvé très très bien Le seul défaut Et c'est comme Cosmic Rewind Qui est l'attraction Les gardiens de la galaxie C'est comme l'attraction On vient de sortir en février Mars Vous ne pouvez pas avoir accès A cette attraction En mode vous ne pouvez pas Arriver devant Et dire oh je le fais Ça n'existe pas Pour pouvoir faire cette attraction Il faut rentrer dans une virtual lane Donc à savoir Vous avez une ouverture le matin Sur l'application A 7h du matin Et une de l'après-midi C'est gratuit Oui mais à 7h2 Il n'y a plus de place Ah non non A 7h et 5 secondes Il n'y a plus de place Ah oui putain Il faut se mettre dans le groupe C'est comme les pièces de théâtre A Broadway en fait Tu t'inscris le matin Et tu pries Et je peux te dire Que ça c'est compliqué Donc ça on l'a fait Et Cosmic Rewind J'en parlerai après C'est ce système là Alors pourquoi ? Parce que l'attraction On vient de Et je pense qu'ils veulent réguler Elle est très demandée Ils veulent voilà Il y a tout ce truc là Et puis à terme Ça passera C'était le cas apparemment Pour les autres attractions Pour Star Wars Rise of the Resistance C'était le cas au début Et ça on a adoré Le pré-show est très cool C'est magnifique Je pense que c'est bien ta cam Max Oh bah oui Franchement tu kifferais C'est une belle expérience Donc on a réussi à le faire En virtual lane Vous avez à 7h du matin Vous avez à 13h Mais il faut être dans le parc Et pour les non gueux Qui ont des hôtels De riches quoi Vous pouvez encore rentrer dedans A 18h Mais moi à un moment Je me dis Oh je peux rentrer à 10h Non Et moi ça on a beaucoup kiffé Après Magic Kingdom Honnêtement C'est le pire parc Des cas Bah en gros C'est notre parc à nous Même le château est moins joli Bah il est beaucoup plus mastoc Moi je l'aime bien C'est le château de Cambrian Mais tout est beaucoup plus mastoc Et surtout Malheureusement On a leur flou Donc les bûches Qui est donc En train en rénovation Donc on pouvait pas le tester Qui est super cool Donc Splash Mountain Qui devient sur le thème De la princesse et la grandouille Ok Et après le reste C'est littéralement Les mêmes attractions Qu'on a chez nous Sauf qu'elles sont même Moins bien Leur Small World Il est beaucoup moins bien Le Pirate des Carribes C'est moins bien On en a testé quelques-unes Et tout Donc voilà Wall Disney Studios C'est un peu la même chose Non Bah hormis Star Wars Oh ça a pris un nom dans ta gueule Ah ouais Bah pour l'avoir fait Je peux te dire Que à part Star Wars T'as le simulateur card Et ça tu vas rien faire On n'a rien Et toi history C'est pour les gosses J'avais la même réflexion que toi Donc c'est pour ça Que ça a été le premier parc Qu'on a pris Qui était notre journée tampon Où on devait changer d'hôtel On s'est dit C'est pas grave On s'en fout un peu Et tout Bah j'ai un peu regretté Parce que en fait Effectivement Disney Studios La différence c'est qu'il y a Beaucoup de shows Ils ont chacun un peu Leur thématique etc Et là-bas tu as Indiana Jones Il y a beaucoup de spectacles Il y a la belle et la bête Et c'est vrai que nous On a eu peu de temps Par contre on a fait Le Banger C'est la seule fois On a fait vraiment beaucoup de queue On a fait une heure et demie de queue Star Wars Star Wars C'était incroyable Rise of the Resistance Je ne suis pas un fan de Star Wars Je pense qu'un fan de Star Wars Fait une descente d'organes Bah tu vois Toi t'as chialé Moi c'est à ce moment-là Que je me suis dit Là c'est fou Moi j'ai pris une Ah ouais Non mais c'est impressionnant Mais hallucinant Une heure et demie Dans des grottes À faire la queue En train de crever de show On n'en pouvait plus Mais à partir de cette heure et demie Où ils disent Ok vous êtes dans ce groupe-là Et qu'on attend Commence le pré-show Une folie T'as la meuf qui commence à te parler Ouais là On va partir Il va falloir que vous Faut choper les rebelles On se fait choper par l'armador Là la porte s'ouvre Là on est dehors Je comprends pas On était dans des grottes Comment on peut faire quoi ça Et on est dehors Il y a des vaisseaux à tailler Ils sont posés à cette étoile Ok on va devoir monter à l'intérieur Je dis Vas-y on monte On monte Et là c'est encore le pré-show On rentre dans un vaisseau T'as l'espèce de bestiole dégueulasse Qui conduit le vaisseau Il se regarde Yeah it's a trap C'est lui Ouais on y va les gars Là on décolle Et on décolle Mais tu sais C'est un truc qui passe Ça décolle pas pour de vrai Mais le sol C'est génial Derrière Devant c'est des écrans Avec un gros animatronique du mec Des écrans derrière Où t'es dans l'espace On se fait aborder par l'Empire Qui nous dit Ouais on va vous baiser vos mères Ce qui est relativement vrai Je traduis Ils disent ça Et je dis ok ok Et là mec je te promets Moi je n'ai rien senti Et le capitaine Al-Akbar Il se retrouve On est allé vers nous Il nous dit Ouais les gars Donc là on se fait aborder On va devoir les suivre Tu les suis Avec les écrans Tu rentres dans un truc Machin Tu rentres dans le grand vaisseau impérial Je sais pas quoi Et là les portes s'ouvrent Par lesquelles on est rentré Ouais ouais Et là Et t'es dans le vaisseau impérial Et t'es dans le vaisseau Et t'as une armée de Stormtroopers Oh la la Je sais pas si Maris T'as des images de ça Et avec les vaisseaux Taille réelle Les vaisseaux Les taille fighters À côté machin Ah ouais c'est Mais une Non non pas de ça Le moment où il y a Tous les bousins Je le montre à un moment C'est des bons bâtards Dans Jurassic Park T'as eu le Allez range la caméra Michel J'ai eu ça dans le vlog On me dit Vas-y frère C'est bon je suis là Je fais chier personne En plus je suis en sécurité C'est pas comme ça Avec mon téléphone Bon bref C'est un autre débat Et puis je comprends Qu'il y a des mesures de sécurité Il n'y a aucun souci Mais là eux Ils sont en disant Non 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 filmez Vous nous apportez de la hype De toute façon Et ça Avec Émilie Donc ma femme On s'est regardé Ah tu prends une claque Tu crois-tu le nom de l'attraction Ça s'appelle Rise of the Resistance Et tu tapes Stormtrooper Je pense Comme ça Ça va capter dessus Ce que je veux dire En fait le moment Où ça s'ouvre Et t'as tout ça Là c'est un changement de ton Tous les cast members Qui travaillent là-bas Sont habillés En mec de l'Empire Et ils sont C'est un rôle Ils sont méchants quoi Alors moi j'en ai eu Moi j'ai eu J'ai eu 2-3 nanas Qui étaient vraiment en mode C'est l'été Ça fait 20 fois qu'on le fait Merci bonsoir Ah ouais Je te dis On a eu l'expérience parfaite Un keumé comme ça Qui nous dit Ok vous êtes abordés Vous allez nous suivre et tout Et je te promets T'as un peu ce sentiment Quand tu sors Tu crois que t'es dans l'espace T'es un peu Tu respires différemment C'est vrai Non non Il faut le vivre Il faut le vivre En plus moi Les fonds marins et l'espace C'est quelque chose Qui me font peur Et du coup J'ai un peu ce truc Un peu anxiogène Et tout machin Et c'est magnifique Quand t'arrives là Et là tu vas suivre Un petit parcours C'est des statues là Ouais ouais C'est super bien fait C'est impressionnant Mais tu vois Le fait qu'il laisse filmer A la fois c'est cool Et à la fois j'ai l'impression Que toi ce qui fait Que t'as vécu le truc Puissance 10 000 Je l'ai pas découvert C'est que t'étais surpris Non j'étais pas Je me connaissais par coeur Moi je suis un petit Je suis spoil man Mais c'est ce que je dis Tu vois Avatar je savais comment ça se passait Mais tant que tu ne l'as pas vécu Tu ne peux pas savoir La tour Eiffel Du ségale existe Mais tant que t'es pas devant T'as pas le waouh C'est vrai Il y a des éléments Que j'ai voulu garder Cosmic Crimine Je ne vous parlerai pas du pré-show Parce que j'étais en mode Du coup je préfère pas dire Tu vois Mais ouais Incroyable Et là tu passes Toujours des comédiens Ils te foutent dans des prisons T'es dans des petites prisons T'attends comme ça T'es en mode Qu'est-ce qui va se passer Du coup il y a Kylo Ren qui débarque Il fait Ouais Bande de chiens Il a eu le texto ça Ils sont deux T'es interrogé Toi t'es avec d'autres gens T'es en mode Qu'est-ce qui se passe Ok on est attaqué Le mec se barre Et là d'un coup Sur le côté droit T'as un truc T'as un truc Un sabre laser Et qui crée une porte Dans le mur La porte s'ouvre Et là il y a une comédienne En résistant Qui fait Les gars Il faut qu'on se casse C'est la de mer les mecs Il faut qu'on s'en aille On vous a prévu un truc Moi j'étais fou C'est un peu ok Qu'est-ce qu'on fait On y va On suit Ils nous foutent dans le truc Et après on part Et on vit toute La technologie C'est un trackless Donc pour vous donner Une ordre d'idée Rien à voir Mais c'est Ratatouille Mais avec des sensas Parce que tu te fais attaquer T'as des tantres troopers Toi si tu kiffes Star Wars T'as les larmes C'est une folie C'est cool le truc C'est que par contre Je déteste Ratatouille Oui elle est horrible Non C'est le style J'ai envie de me tirer une balle Non mais oui C'est le style Mais là ça n'a rien à voir Je te parle de la technologie Le fait que ce soit des vacances Non là c'est fou Là il y a de la simulation En fait déjà C'est l'histoire Donc tu suis complètement La storyline C'est les attractions générales Elles ont une story Et en fait tu suis tout le tracé Pour te barrer de ce vaisseau Et donc il faut Tu es aidé par la résistance T'as des mecs qui débarquent Y'a un animatronique Je suis désolé J'ai oublié Parce que je connais pas trop La post-logie Le keumé Qui au début Croit que c'est un Jedi Mais c'est pas un Jedi De la post-logie Y'a la meuf Et y'a le mec Comment il s'appelle le mec ? La meuf et le mec La peau C'est le Le black Ah le black Oui le Renoir C'est Finn Bon pour la France J'ai vraiment C'est Finn pardon Y'a un animatronique De Finn Je te promets Que je regarde ma femme J'ai dit mais c'est le vrai acteur Ou euh Non mais y'a un moment J'ai dit lui il est payé à la pige Ou il bosse Il est trop drôle C'est vrai que depuis On l'a pas vraiment revu Mais Non non vraiment Je t'assure que ça m'a impressionné Les détails sont très très forts Et donc tu vis tout ce moment Où tu t'en vas etc Et y'a un petit moment Où ils ont mis Un simulier Une tour de chute C'est les hommes boy gars Mais oui Avec les véhicules Surtout taille réelle Tu tombes sur vraiment Des véhicules que t'as vu Dans tous les films Tu dis mais c'est pas possible C'est bon je l'avais vendu J'ai envie d'y aller D'accord Mais j'y vais en mai Si tu veux venir En mai prochain J'y retourne en mai Avec Eventis On y retourne On va peut-être faire un truc Avec Sport Yes Travel Tu vois On va peut-être régler Un tarot défiant toute concurrence Avec Sport Yes Travel C'est certainement prévu Bref Les gars je me suis Je me suis juste régalé Je t'ai régalé Et ça pour moi C'était le banger de ce parc Ils ont un truc aussi Dans le Faucon Millenium Qu'on n'a pas eu le temps De faire avec ma femme C'est pas incroyable Parce qu'en fait T'es avec 4 péquenots Et les mecs Ils tirent n'importe où Ils font rien Et à la fin c'est juste Oh vous avez réussi l'évolution Oh vous l'avez raté Non tu peux la rater Parce que si t'es une brêle Les vices explosent Et fin de l'attraction Et t'es nul Michel Tu ressors pas On n'a pas eu le temps De le faire Et je sais pas si tu l'as fait Mais je voulais quand même Faire une spéciale mention Sur ce parc là Parce que j'ai fait une attraction Qui est pour les gosses C'est pas cette attraction De passer à côté D'une technologie Encore une fois Mais je vous jure Que quand tu sors De Disney World Tu t'es dit Mais oh les gars Paris Mais à clé de la porte Qu'est-ce qui se passe C'est incroyable C'est pas le plus nul Pourtant Disney Paris C'est pas le meilleur Ce que je veux dire C'est que quand Bon là c'est le haut niveau Bref Et le dernier parc J'ai gardé C'est mon préféré Donc ça Mickey Runway Railway A faire absolument Les amis C'est extraordinaire Avec les nouveaux Mickey Avec les nouvelles DR C'est magnifique Si tu peux avancer Un peu dans la vidéo Tu verras il y a des passages Qui sont extraordinaires Mais c'est sublimissime J'adore ça Ça bouge Et on dirait pas Mais ça bouge C'est dynamique C'est beau Il y a des effets partout C'est la nouvelle DR C'est un peu plus adulte Mais oui C'est beaucoup plus adulte Et ça c'est extraordinaire J'y allais sans rien attendre Je voulais le refaire J'ai cru que avec ses deux mains Ils ne faisaient pas ça C'est Disney Ils ne faisaient pas ça Bref Et aussi pour les gens Qui hurlent De notre Flight Force En France là-bas Sachez qu'ils ont toujours Rock'n Roller Coaster Et je ne l'avais jamais fait De ma vie Et du coup je l'ai fait Pour la première fois là-bas Mais ils auraient châte Ça met une vitesse À Flight Force C'est vrai il est mieux Tu vois quelque chose Parce que moi je l'ai refait Là-bas Et j'étais en mode Ah mon souvenir était mieux Quand même En fait le problème C'est que toutes les reworks Des gros coasters De notre Disneyland A chaque fois Ils sont reworked Pour être Beaucoup plus sombres Avec des lasers Des trucs machin Sauf que moi j'aimais bien Y voir un peu quelque chose Les amis Là on va parler De mon parc préféré Rapidement Rapidement ça fait une heure Chez Marie Ça fait 20 minutes Elle est en mode On va se terminer Sur le GP après Parce qu'il sera 23h je pense C'est vrai Mais les gars C'est trop bien Epcot Qui est un parc Qui a le World Showcase Qui est là pour célébrer Les pays du monde entier Donc il y a Ces petites particularités Que tu as Un land de la France Où ils ont ouvert Il n'y a pas longtemps Ratatouille Mais la particularité C'est que tous les cast members Là-bas sont français Quand ils y vont C'est un genre On ne peut pas parler Mais c'est mondial Mais sauf que Dans chaque land du pays Les gens sont des natifs Il y a quoi comme pays ? Alors il y a Mexique D'ailleurs Une grande pyramide Qui a été mise sous Nous on a mangé C'est Coco là-bas Coco Avec un petit bot Qui est très sympa Là c'est très très cool Il y a le land français Donc il y a Ratatouille Que nous on n'a pas fait Parce qu'on avait autre chose A foutre et qu'on l'a chez nous Mais on y est passé Pour voir Et dès que tu parles français Les cast members Ils disent Oh vous êtes français ? Et du coup tu discutes Et c'est très cool Coco ça l'art fourre Ils ont un land allemand Ils sont beaucoup Chinois Mais il n'y a pas vraiment D'attraction Parce que du coup Ils sont tous natifs Mais du coup Ils parlent anglais Le but c'est juste Que les mecs aient L'accent du pays Exactement Il y a également Un land japonais On a fait Un restaurant japonais Extra C'est beau putain J'allais te demander La bouffe Parce que c'est souvent La faiblesse Des parcs d'attraction C'était bon Si je puis me permettre On m'a conseillé Des restos là-bas J'ai un ami de Jean-Bras Qui s'appelle Jérôme Enlève La faiblesse Quand tu ne mets pas cher Quand tu vas dans les ponts Le rône de Paris Il est dégueulasse Dégueulasse Si c'est pas vrai Il est très bien Moi j'y suis peut-être Allé au bon moment J'ai trouvé ça très bon Chez Rémi Le truc des pirates C'est très bon L'auberté princess C'est char Vieux pâté en croûte Après t'as un vieux steak Avec trois frites Ça t'a marqué Quand tu vas Effectivement chez Disney Tu te dis L'univers On te rétrécit Tiens t'es chez Ratatouille A la fin du film Ça va être génial C'est chez Rémi Putain il fait de la bonne bouffe La gâte Un steak de Buffalo Bill Qui arrive Grillé comme Jaja Trois frites et du riz Tu as trouvé un rat Dans ton assiette Putain mais j'aurais préféré Parce qu'au moins j'aurais dit Waouh Il y aurait eu à bouffer Non mais attends J'ai vu une soupe à la vache Thierry Putain en entrée C'est vachement bon Ça c'était de la tomate Oh on a pas 4 ans la merde Attends Et tu payes ça 50 balles Quelle grosse douille C'est surtout ça C'est le prix Faites moi une soupe à la vache Thierry Non Du coup au World Showcase Il y a Donc le World Showcase C'est l'endroit Il y a tous ces pays là Ces landes de pays Tu peux choisir tes restos Tout est bien fait Vous faites tout avec l'application Voilà Et je vous parlerai après Surtout de la montre Qui est Game Changer Mais nous on a mangé Dans un resto canadien Qui s'appelle Le Cellier Honnêtement Je me suis explosé le bide Et c'était délicieux Obtiens de fête des neiges Délicieux Non c'était ambiant Par contre c'est des clichés les pays Ah Donc c'est à dire que Poutine La belle et la bête Ah Paris machin Oui oui J'ai dit viens à Paris frère Tu vois ce que c'est Il y a des rares aussi Il y a des rares Ils n'ont pas un produit La colonne du crack Du coup les canadiens Sont tous bûcherons Évidemment Donc là c'est le cellier Enfin on est vers le land canadien C'est à droite Et le cellier C'était très très bon Moi je ne sais plus Ce que j'ai mangé De la viande Ouais du lambe Ou je ne sais plus quoi Du bon bison Un truc très très bon Ma femme elle a pris une tourte Et tout On s'est régalé Ça nous a permis de tester des trucs Qu'on n'avait jamais test aussi Et c'était très bon Et je vous conseille aussi Le restaurant Je n'ai plus exactement le nom Mais il y a Tepan dedans Tepan Niaki Tepan Niaki Peut-être Mais un restaurant qui était Donc au land japonais Et donc ils cuisinent devant toi Peut-être 55-60 ans Et elle jetait les trucs Et elle était Voilà ma bim Elle avait un Elle coupleuve sur la truc Parlait en anglais évidemment Mais tu sais accent du coup Vraiment très très japonais Et tout Et du coup elle nous Tu sais quand t'es en japonais Et du coup j'étais en mode Et du coup j'étais en mode Et genre elle était choc-bar Et tout Wow you speak very well in japonais C'est le japonais qui n'abuse jamais Et tu dis Oh my god C'est le natif Et du coup c'était très cool C'était très bon Et en fait tu manges avec Plusieurs personnes Donc tu manges avec Des groupes de personnes Et ça permet un peu de parler aussi Nous à notre table Il y avait des gens Qui étaient en voyage de noces Qui venaient de se marier Tu vois Et donc c'était très chouette Ça donne une autre ambiance Justement à ces restos là Donc ça c'est le World Showcase C'est plus de la découverte Frère t'as raconté une semaine J'ai l'impression C'est fait trois mois qu'on y est Non En plus ça c'est que C'est la chef qu'on a eu Elle nous a régalé Est-ce que ça existe à Paris Ce genre de resto Moi je veux dire Je rêverais d'en faire un Dans le 8ème Coco Anna Coco Anna Mais moi je rêve de faire ça Depuis des années Dans l'aile où la cuisse Ils bouffent là Et ça En fait le mec vient Il te prend tes boissons Ensuite il vous donne les menus Et il vous dit Ok vous voulez quoi Tac 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 Très bien Et elle elle vient Avec tous les ingrédients Que les mecs ont pris de la table Et bababi babam Elle fait tous les trucs Elle fait un show quoi Elle met le show Elle parait Super Vraiment Je veux vivre ça Mais sincèrement C'est un rêve Je t'y amène Ça je Bah go Si vous avez l'occasion D'aller en quoi déjà Avec plaisir Pour un resto de parc Parce qu'on parlait de resto de parc Et souvent c'est décevant C'est très cher Bah ils prennent à toutes les heures Mais extraordinaire Et voilà La sauce là Petite mention Au lande pardon Norvégiens Puisqu'il y a l'attraction Frozen La reine des neiges Qu'on peut-être On aura chez nous j'espère Qui est très cool C'est un film Qui retrace Donc une bûche on va dire Qui retrace un peu Toute l'histoire du premier Avec de la musique C'est très beau Franchement j'ai trouvé ça Très très chouette Et ensuite Bah il y a le banger du parc Qui est sorti 2021 Dans l'année dernière Donc l'année Il est sorti le mois L'année Où est sorti Flight Force La comparaison s'arrête là Voilà Ça s'appelle Cosmic Rewind C'est un spinning Contrôlé coaster Donc pourquoi contrôlé Parce que Ça ne tombe pas au hasard C'est vraiment C'est pas comme les tortues Non Moi j'avais très peur de ça Parce que Crush Coaster J'ai du mal à le supporter C'est Écoutez c'est très simple C'est pour moi La meilleure attraction du monde Indoor Donc en intérieur Et tu vois Ou tu es dans le noir Tu vois tout C'est ça qui est fou Tu es dans le noir Mais ça c'est ce qu'on aime Tu es dans l'espace Alors là Il faut vraiment regarder le ride En même temps Et le préchauff Je vous en parlerai pas Parce que Il faut le vivre Et il ne faut pas le spoil Mais là Ah Space Mountain Ouais bah là tu montes Mais après tu vas Déjà juste Vous voyez le nombre de lumière Qu'il y a Juste dans ce cercle C'est plus de lumière Que dans tout Flight Force Reunion C'est ça qui est fou C'est que tu es vraiment Dans l'espace Et la storyline C'est Je ne peux pas la rencontrer Sans trop spoil Mais en gros le but C'est que tu dois échapper À un Céleste D'accord Céleste qui vient Qui vient t'attaquer la gueule Le launch Donc c'est des trucs contrôlés On a C'est Terry Le mec à droite là Terry Oui 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 J'ai plus son nom mais Aucune idée En bref Terry Crews C'est lui C'était assez surprenant De le voir Il est dans le pré-show Et en gros Vous êtes sur vos wagons Ça tourne Et là Musique aléatoire Embarquée Avec la playlist On a fait trois fois Le ride Trois fois on a eu Des bangers Et des musiques Qu'on n'a jamais lues Des gardiens Du coup ouais Et donc Je vous laisse voir un peu Le début Pour voir comment ça ressemble Mais tu rentres dans ce portail Et voilà Tout est simulé Et on l'envoie Et voilà Le Bifrost Et là on parle Mesdames et messieurs Et là Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que ça régale Et puis après Ça bombarde Et ça tourne Et vous vous régalez L'attraction est assez longue C'est très bien Le souci évidemment C'est tout comme Le bon vieux Tron Vous ne pouvez pas avoir accès A cette attraction Sans C'est su Un Castmaster Alors il y a deux possibilités A Disney au global Quand on sort d'Universal Ça fait d'ailleurs Très très bas Surtout quand on sort D'une formule tout comprise Où j'avais des face-pass illimitées Là les face-pass Entre guillemets Ça n'existe pas C'est ce qu'ils appellent Des Jenny plus Qui sont en gros Des trucs que vous allez payer Entre 15 et 25 dollars On va dire En fonction de l'affluence En vrai Au moins C'est ok Pour la journée Et en fait Ça te permet de rentrer Dans des fils Dans des fils d'attente Au moins des coupes-fils Attends attends Par passe Ou pour toute la journée Pour toute la journée C'est pas cher Mais je te dis que Disney Avec leur truc En France c'est 150 balles Ah ouais C'est 130 balles Pour l'utiliser une fois Attention parce que là Vous dites super et tout Vous expliquez le fonctionnement Rapidement pour ceux que ça intéresse Vous avez votre Jenny plus Qu'est-ce que ça comprend ? Déjà Les photos sont automatiquement Données Ça me termine Vous avez votre Jenny plus Qu'est-ce que ça comprend ? Non mais attends Avec une pièce de 2 euros On rigole et tout Mais je te promets Le VRP quoi C'est tellement compliqué De trouver des informations Sur Walt Disney World Hyper obscur Tout le monde se contredit Et tout Et ça change tout le temps Et c'est un bordel Franchement c'est un bordel En gros si vous prenez Votre Jenny plus Imaginons il est à 20 dollars Ce jour-là Ok très bien Eh bien Vous pouvez rentrer Vous avez sur l'application Là à ce moment Je sais pas À l'instant T Space Mountain Il y a 40 minutes Je sais n'importe quoi Et ça vous dit En Jenny plus Vous pouvez rentrer à 10h30 Donc vous réservez votre créneau Et vous venez à 10h30 Et vous passez devant Tout le monde Et vous allez peut-être Faire 5-10 minutes de queue Voilà maximum Et donc tu fais ton truc Mais tout le monde Ne fait pas ça ? Bah oui Non Bah non Tout le monde ne fait pas ça Oui parce qu'en vrai Si c'est accessible Alors c'est accessible Mais il y a plein de gens Qui ne le payent pas Parce que les gars Les prix T'es déjà très cher Franchement Il faut se permettre De pouvoir repayer T'es une famille De 2 gars 3 gosses T'es en mode Il faut que je rajoute 100 dollars par jour Un peu chiant quoi Et donc en fait Ce truc là est très bien Nous on l'a pris Vraiment tous les jours Avec ma femme Le truc c'est que Les attractions Qui sont très très populaires L'heure va monter C'est à dire que Vous allez arriver au parc A 8h du matin Vous allez regarder par exemple Frozen Et vous allez voir Que le prochain créneau Pour le réserver en Jenny Plus Il a 18h Ça veut dire qu'une fois Que les heures sont arrivées au bout C'est fini Jenny Plus ou pas Jenny Plus Tu ne peux plus réserver Ah oui Donc il faut reposer 20 minutes Au début de la journée Donc le truc c'est qu'au début de la journée C'est que tu regardes Ce que tu veux faire à tout prix Tu les prends pour les créneaux Ce qu'ils appellent Les lightning lanes Qui sont les trucs payants Qu'on a chez nous aussi C'est ok Je veux faire cette attraction Je paye Et nous on l'a fait pour Flight Force Flight Force Non Dieu merci On l'a fait pour Flight of Passage On l'a fait pour Cosmic Rewind Et on l'a fait pour Tron Parce que Tron Flame de se lever à 7h C'est bon Aujourd'hui on veut dormir Voilà Globalement comment ça fonctionne Tout est fait via l'application Ou vous pouvez aussi passer Par un Magic Band Plus Qui est leur montre Pour payer Et ça c'est Gadget frère Ça c'est Gadget de fou Je n'ai jamais Je fais oh je paye Je paye à la fin Elles sont trop stylées 700 balles J'ai oublié de la ramener Mais ils ont eu une spéciale méchant Avec Hadès et Jaffar Avec des flammes et tout C'est en mode ok je la prends En gros cette montre là Elle te permet juste de passer Plus rapidement De ne pas sortir ton téléphone à côté Tu peux faire des réservations Tu peux payer certaines choses avec Pour les feux d'artifice Elles s'illuminent aux couleurs Du truc quand ça se passe Dans certaines attractions Ça réagit Ça vous envoie des trucs aussi C'est mignon Donc je veux dire Ça fonctionne avec le parc Ça dépend Il y a tous les prix Donc ça Non c'est pas celle là que j'ai Dieu merci Ça c'est pour les enfants Mais ça ça doit être Tu as 30 dollars Mais les plus chères Elles coûtent jusqu'à 60 dollars Si c'est des éditions limitées C'est le prix des montres C'est ça exactement C'est la même chose Et après tu fais tous les parcs avec Et voilà Ces gadgets Puis c'est un petit souvenir C'est un petit souvenir J'en ai ramené plusieurs Je les trouve très stylées Et voilà Est-ce que c'est celle-là ? C'est littéralement celle-là Ah oui avec les deux sur la Genre Alors moi j'ai trois questions Très rapidement Vas-y La première c'est qu'à la base Au lieu d'aller au Japon Je devais aller à Orlando Mais pire période Fin août Chaleur etc Et surtout L'incompréhension C'est mieux Face au site On m'a dit Utilise un VPN Pour faire comme si T'étais en Irlande Pour avoir des réductions T'as même pas besoin D'utiliser un VPN L'enfer quoi En gros il y a des réductions Qui existent sur les sites UK et Irlande Si vous réservez Pour l'année prochaine Par exemple Vous avez 14 jours de parc Pour le prix de 7 Ah quand même C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ma question c'est Tu l'as fait sans ta fille Est-ce que des fois Tu t'as regretté Tu t'es dit Ah ça l'aurait adoré Autant pour Universal Non mais c'est parce que C'est sur le package Qu'on n'a pas regretté Là on repart en février Avec la petite D'accord ok Et ma question c'est Si Voilà c'est dit Mais si t'avais eu ta fille Est-ce qu'il y a des choses Que t'aurais pas eu le temps De faire aussi A Disney elle peut tout faire Après nous elle est plus grande Que ton fils Et nous à Disney On s'est rendu compte Que pendant 4 ans J'ai vu qu'elle pouvait faire Cosmic Rewind Mais bien sûr Qu'on y va toujours Est-ce qu'elle s'en souviendra ? Oh quand même 6 ans en plus 4 ans Il s'en souviendra pas 4 ans Pas beaucoup de souvenirs De quand j'avais 4 ans C'est clair Attends un peu C'est très éprouvant Et nous on a vu Tous les bons côtés Tous les trucs Qu'elle aurait pu kiffer Evidemment en tant que parent Et tous les trucs de Oh putain heureusement Qu'on n'a pas eu la suite Et dernier truc Moi je voulais réserver L'hôtel Star Wars Mais c'était fermé à ce moment là Ça n'existe plus Il a été cut C'est un bide monumental Non C'était beaucoup plus cher Bah les boissons Je sais pas combien Non non mais C'est 4000 euros la nuit Oui oui Donc C'était fermé à la réserve Oui oui Fermé à la réserve Parce que là Ça est officiel C'est terminé D'ailleurs un de mes regrets C'est Je pars encore une fois Fan de Star Wars Mais ce n'est pas De ne pas avoir vécu Le show Pour fabriquer ton propre sabre Ah il y a un truc À faire Non mais le show Dans le village Le show je parle Pas tu vas faire tes trucs Et c'est bon Le show Il y a un show qui existe À la Ollivenders Pour arriver Ok ouais ouais Mais où le mec C'est des acteurs aussi Et j'ai regardé les vidéos Et tout J'étais en mode Voilà dinguerie Ma fille elle a vu Elle était en mode Le sabre C'est un sabre à 200 dollars C'est un sabre à Oh là là Mais par contre Va juste à la fin Montre le moment Où ils allument tous le sabre Tu as les larmes Vraiment Tu choisis ta pierre Tu choisis le matériau du sabre Ouais Ils viennent avec la pierre Ah mais c'est trop bien Ah c'est trop bien C'est incroyable Là ils sont 10 autour de la table Ça fait 20 000 Tu vois c'est pour ça Regardez là ça va être le reveal Je trouve pas que ce soit Le plus nul Parce qu'effectivement Parce qu'ils ont Star Wars Ils ont plein de choses Ils ont plein de choses Que je n'ai pas fait Alors le moment Ça s'ouvre et tout Et ils sont tous là en mode Oh gros C'est incroyable Ah il y en a un qui marche pas Et tu repars avec Ah oui Tu payes Oui tu repars avec Donc voilà C'est ça En termes d'immersion Et tout De choses Ça peut être Vous auriez fait Quel coup là vous ? Violet Ah bah violet Evidemment Moi je ferais plus vert Rouge évidemment Avec le lit Seuls les sites sont absolus Tu construis aussi des droïdes Je n'ai pas fait Dans le village Il y a plein de trucs Hollywood on a fait Les petites attractions Et puis après On est allé se poser à l'hôtel Il y a aussi le fait Que nous on a fait Les guerriers Mais on a fait tous les jours À part le samedi des parcs Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours C'est environ 20 km de marche par jour Ah c'est la mort C'est fatigant Et moi j'ai des problèmes de dos Au bout du 5ème 6ème jour Je commençais à être en mode Ok Il n'y a pas des petites voiturettes Avec une cuisse de poulet Il vaut mieux pas me lancer là-dessus Orlando c'est Les Etats-Unis C'est dramatique Sur la bouffe Sur l'obésité L'obésité J'ai des larmes Alors j'ai vu moins de personnes grosses Que je ne pensais là-bas quand même Mais j'ai vu quelques golgottes Mais j'en ai pas vu Moi j'ai trouvé ça Plus que ça Je me suis trouvé extrêmement triste C'est très triste C'est la bouffe La bouffe elle est dégueulasse C'est horrible C'est grave quoi Un peu sain Il faut mettre Et le tarif quoi Et c'est pas des trucs de ouf Bref ça c'était mes vacances Là-bas Et c'est vrai que j'ai pas revenu sur Universal Je vais pas le faire Mais j'ai vu j'ai fait le meilleur costeur de ma vie Véloci costeur Mon cher ami J'ai insulté la terre en serre C'est le costeur le plus violent Et le plus doux que j'ai fait à la fois Incroyable C'était fou C'est mon top 1 à l'heure actuelle Il est là-bas Il y a une courbe C'est comme ça On va faire partir aux Etats-Unis Parce qu'on va faire une heure de costeur les gars On la voit ça T'as envie Moi en vrai je serais trop chouette De partir avec vous Allez on y va tous Non mais en vrai Tu sais quoi la vraie force Des attractions américaines En deux temps C'est-à-dire qu'en France Vraiment tu rentres dedans Tu l'as fait c'est fini Aux Etats-Unis Tu rentres Tu fais une première partie de l'attraction Et là par exemple J'avais aussi costeur meilleur exemple Il s'arrête Et là Il repart d'une balle Et mon dieu C'est un double lunch costeur Là le deuxième lunch est là Comme Hagrid Hagrid c'est pareil Non mais Hagrid Non mais je veux vivre ça Mais que Hagrid Tu crois que c'est fini Mais il y en a encore Hagrid Là il fait le fact C'est celle-là Là t'as le C-C-S Oui Ça c'est le top C'est le meilleur C'est le meilleur Ça c'est le deuxième meilleur C'est le stall Mais par contre La dernière inversion Au-dessus du lac Vous allez la voir Dans quelques instants C'est les émotions En temps réel Cette Regardez bien La vrille au-dessus du lac À vivre Tu te mets à bander Un petit peu Regardez Ça là Oh J'avoue tu passes très C'est exceptionnel Pourtant je ne suis pas un très fan Des inversions Mais cette Cette vrille Cette vrille Et oui Fun fact Si vous êtes un raconphobe Il y a l'attraction Harry Potter Harry Potter Qui est aussi à Hollywood Voilà que j'avais faite Et bien c'est non Ma femme a fondu en larmes On est allé voir la photo Elle est eue comme ça Tu vois Et je lui ai dit Ok on va la refaire Essuie tes yeux Non mais parce qu'en fait Elle a eu tellement peur Ça l'a tellement marqué Qu'elle a fermé les yeux Qu'elle a fermé les yeux Tout le long après Je lui ai dit J'ai pas le temps J'ai pas le temps d'y aller Et donc on l'a refait après Et je lui ai dit Attends c'est maintenant Elle a eu peur aux araignées Ah les araignées ça l'a traumatisé Mais tu sais que moi J'ai fait la même J'ai fermé les yeux Et je me suis dit C'est bon c'est passé Tu les as sentis Arrêtez C'est un con C'est un con Et derrière C'est celle-là Il y a la photo Et derrière T'enchaînes avec un mange-mort Qui te baigne Oh le Et comme ça Tu fais oh merde Les araignées rien du tout Mais le mange-mort Ma mère je mettais une patate Oh C'est horrible Horrible Elle est exceptionnelle Quel storytelling bordel Là j'ai eu qu'une envie C'est d'y aller évidemment C'est clair J'espère que ça vous a Faut trouver une agence Qui nous mette sur un truc Mais oui Mais on va faire ça Explore-y Non mais tu vois Non mais parce que l'organisation C'est horrible C'est même pas genre Payer ou quoi C'est juste On nous prend la main On nous dit voilà C'est ça Et puis qui fait quoi Oui il n'y a pas à réfléchir On peut parler des trucs C'est très bien Tu nous fais un petit baguette Je m'en charge Je m'en charge Combien ? Dis-moi 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 je signe Oh la vache Ah c'est sûr Les amis Il est 20h30 Oui Quoi ? Il est déjà Tu te fous de ma gueule Ah ouais ? L'émission va commencer On est au tiers C'est clair Comment était votre week-end ? C'est clair On était au week-end La semaine prochaine C'est 4 nouvelles personnes Qui vont rentrer Le week-end Les premières émissions Ce n'est que ça Là on avait des vacances A raconter La prochaine On va dans le dur On va condenser un petit peu Ça ne va pas non plus Redevenir le week-end Le week-end Mais là il y avait quand même Des trucs à raconter On s'est quand même régalé Effectivement On devait parler du GP On devait parler d'un milliard de trucs Ah ouais Le GP vite fait Parce qu'après c'est périmé Un petit ce bâton Les gens utilisent J'ai une famille On reste en live Jusqu'à Jusqu'à Il faut que tu rentres ? Faut qu'on cut ? Non mais il faut rester Non mais dis-moi Mais il y a un moment Il faudra que je parte Tu pars quand tu veux Il y a quelqu'un qui demandait Dans le chat Laisse-moi enlever Laisse-moi enlever les boulets Il y a quelqu'un dans le chat Qui demandait Pourquoi j'étais jaune Alors je ne l'ai pas mal pris Parce que je bronze Littéralement Trump Je bronze orange Je suis orange à l'image C'est pas le Pourtant regarde Ted Je crois que la colo Elle est Oui je suis plus rouge Comme à l'époque Donc ça va En fait j'ai essayé De faire un peu On est l'air Un peu bronzé Pas trop Sortie de vacances C'est ça Non mais j'ai l'impression Que ça va Non c'est bien Non non c'est ok J'y retoucherai J'y retoucherai La mimolette J'y retoucherai La mimolette Le fameux Arrête ça donne faim Arrête ça donne faim Bref le GP Qui l'a regardé ? Moi Moi j'ai regardé la courte Vous l'avez regardé à distance Moi j'étais pour le coup Sur place Donc rapide expérience De ce que c'était Déjà je suis parti avec un ami On a fait la route Évidemment en bagnole Je voulais le faire en moto Sauf que monsieur avait Un petit peu peur Donc voilà J'ai pris la bagnole On arrive là-bas Tout se passe très bien Sauf que Au moment où j'arrive Je me rends compte que Moi j'étais jamais allé Sur un truc de ce genre Et je me rends compte que Déjà Tu te rends pas compte A quel point le circuit Il est immense Ah ouais C'est gigantesque C'est vrai que quand t'arrives Bon ok c'est un circuit quoi Oui sauf que pour que la voiture Elle monte à 320 km heure Alors pas eux mais les F1 Tu vois Il faut que Pour qu'il y ait de la longueur Et bah du coup Crois-moi que quand tu dois Monter tout en haut du circuit Pour passer un pont Pour redescendre Et bah c'est 20 minutes Non mais Estime-toi heureux Vous aviez eu la version Petit circuit Oui c'est Bugatti C'est pas les 24 heures du Mans Ah oui On bloque des villages entiers Parce que ma maison Elle est collée au circuit Donc je connais hyper bien Les 24 Bah par contre le bordel Toute l'année T'as fait les 100 ans Oui 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 Exceptionnel C'est vrai que c'était une belle dinguerie Mais en vrai oui Par contre le Cagnard Il n'y a aucun Putain coin d'ombre C'est la baise Il y a eu les pompiers Oui C'est terrible Ils ont rendu tout le monde wet Moi ce qui m'a surpris C'est déjà effectivement Que c'est putain d'immense Et surtout Alors là Je sais pas si c'est une critique ou quoi Parce que j'ai pas fait d'autres événements Au 24 heures du Mans Mais Quand je suis arrivé sur place En gros Il y a trois trucs Allez Quatre Il y a la course Évidemment Le circuit en lui-même Il y a de quoi Acheter à bouffer Il y a de quoi Prendre à boire Et il y a de quoi Acheter du merch Et C'est tout Les barres Rien de Oui J'aurais aimé Qu'il y ait un peu Des attractions hautes Des animations Des trucs J'ai vu un truc À un endroit Il y a Une F1 Ou un truc qui ressemble à une F1 En tout cas Je sais pas si c'est une F2 Une F12 Mais on fout Mais en tout cas Une monoplace Et en gros Il y avait un peu l'exercice De faire venir les gens Pour leur faire Démonter des pneus En mode Le pit stop challenge Tu fais le pit stop Et c'est ce qu'il y a Dans une fanzone De circuit de F1 T'as le pit stop challenge T'as le simulateur T'as aussi le Le DRS Et l'aspiration J'ai pas vu ça Ah non Pas au GPX Mais en tout cas Dans tous les circuits de F1 T'as une fanzone Avec ces activités Je vais pas te brûler le film Mais quand il y a Les 24 heures du Mans T'as une zone commerciale Immense Qu'on appelle le village Qui est en plein coeur Ce que je te dis C'est ça Et en fait Sur le teco Tu as à la limite Un coin manège Qui est au niveau Du tertre rouge Et sinon Oui effectivement C'est que des saucisses frites Des lieux de bouffons A 25 balles la bière Ok bah du coup C'est pas la fausse Du GPXplorer Mais moi Pour ça Dommage Un peu de passer Parce que je pense Aux mecs qui viennent Un peu en famille Donc il y en a peut-être Un dans le lot Qui est à fond sur la course Et les autres Qui viennent pour accompagner Mais là C'est peut-être Les commerçants Qui n'ont pas voulu Prendre le risque Ne sachant pas Ce qu'est le GPXplorer C'est surtout Les 24 heures Ont perdu leur côté populaire Là je le dis Parce que j'ai vraiment vécu ça Pendant les 30 ans Que j'y vais tous les ans Ça a perdu le côté populaire Les 24 heures C'est-à-dire que Les gens qui viennent en famille Et bien ils ne sont vus Que comme des gens Qui arrivent avec des sièges Ils posent leur cul dans la terre Ils ne bougent plus de la journée Dans le temps Il y avait une fête foraine Il y avait des camelots Il y avait vraiment Toute cette ambiance Un peu très festive Qu'on peut retrouver Et que donc On n'est pas obligé Que de suivre la course Parce que putain Les bagnoles Elles ne passent qu'une fois Devant ta gueule Et c'est après Trois minutes de blanc Où il y a juste une route Et basta Et ça a En fait la CO Qui est détenue par les fillons A Salut Salut A perdu son âme Non mais c'est vrai Ça a perdu son âme Maintenant Si tu n'as pas 200 ou 300 balles à venir Parce que déjà Le prix d'un billet C'est une burne Si tu n'as pas 300 balles J'ai pas eu le 4 heures C'était 50 balles Non mais oui Je ne parle que de 24 heures Voiture même D'ailleurs je précise Parce que l'ambiance moto Est pas la même Mais si tu n'as pas ça Pour un hot dog Une frite Une bouteille d'eau C'est terminado C'est très compliqué Et bien dites-vous Qu'en plus sur tout ça Le merch Tu n'en avais pas Alors j'explique Je suis arrivé un peu tard Moi je suis arrivé à 14 heures Je voulais voir Le moment où ça commence vraiment C'est-à-dire Je voulais voir les qualifs Donc je suis arrivé Pile pour les qualifs Et bien Tous les stands de merch Étaient vides Alors je peux comprendre Que tu sous-évalues Tu dis Ah je ne sais pas si on va tout vendre Machin Mais quand je te dis vide frère Il n'y avait pas un t-shirt C'est Tu rentres dans le magasin Enfin le truc quoi Ah c'est vide Quand je te dis c'est vide Il n'y a même pas Un pull Un t-shirt Un porte-clé Même les vendeurs Ils s'époulaient C'est vidé Et à un moment Il y a un man Qui sort d'un truc derrière Et qui sort Il fait Ok nouvelle livraison On a ce pull Noir Avec écrit GP Explorer Vraiment En M Et c'est tout Ah ouais Juste en M J'étais là Le mec a reçu un carton Ah dommage Je ne vais pas le prendre Mais tu sais J'étais venu en me disant Je vais peut-être prendre un maillot Wargaming Tu vois Ceux qui m'ont invité C'est cool Il y en a absolument pas Rien Alors bon S'il faut venir à 8h du mat Pour prendre un maillot C'est un peu chiant Mais après je comprends Que ce soit très dur D'évaluer le truc Mais du coup Pour l'année prochaine Il y a aussi Un manque à gagner Entre guillemets Parce que Je ne sais pas combien Ils en ont vendu Mais je pense que T'en prenais 10-15 000 de plus Ça se vendait tranquille Ils sont beaux les maillots Très très beaux Elle a pris le rose Il est très stylé Il y avait des trucs Il y avait des trucs C'était pas tous De la bonne qualité Parce que Là je vois qu'ils sont À 60 balles Il y en avait qui étaient Moins chers aussi Mais qui étaient De moins bonne qualité Bref Il fallait faire un peu Son marché Mais en tout cas Il y avait ce qu'il fallait Mais tu vois Rupture 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 Toutes les parties Si vite En fait Je n'ai pas envie De leur dire Vous êtes des merdes Parce que je peux comprendre Que quand tu fais du stock Et pas des précommandes Toi qui viens de lancer un merch Tu peux comprendre Oui mais moi c'est de la précommande Donc je triche Moi je ne fais pas de stock Là eux ils amènent Je vais juste imprimer Ce que les gens ont commandé Terminé Donc je triche Là eux il faut qu'ils amènent Donc il faut Il faut être sûr T'as 60 000 mecs qui viennent Sur les 60 000 Combien vont acheter du merch Tu ne sais pas trop Sachant qu'ils viennent déjà Avec des maillots Avec des trucs De chaque youtubeur et tout Donc je comprends Qu'ils puissent se gourer Mais pour le coup Ils ne se sont pas gourés un peu Ils se sont gourés bien quoi Déjà l'année dernière Sur la bouffe et tout Ils s'étaient pas mal gourés Là ça va Il parait que c'était un peu mieux Ah bah là sur la bouffe Et les boissons Je n'ai pas attendu Une seule seconde C'était très bon en plus En fait d'année en année Ils apprennent Bien sûr Je ne me fais que raconter Ce que j'ai vécu Pour dire Ah ça les gars Sur les animations Et sur le merch Vous pouviez faire mieux Par contre bouffer et boire C'était tranquille Ça c'était cool Et puis ils avaient évidemment Prévu parce que grosse chaleur Donc il y avait les canons à eau Sa mère pour arroser tout le monde Il y avait vraiment Des animations toute la journée Avec je t'envoie du t-shirt Les trucs qui défilent Sur la route Entre DF4 DF2 DF1 Il y avait Ocon Qui était là Et Gasly Qui a fait des donuts J'ai vu Oui Bah justement Il était juste devant moi Quand il a fait le donut J'ai la vidéo Il spin avec toute la fumée Il en fait tout le monde Et il se barre derrière Franchement Je me suis auto-sucé Sur le fait de filmer Regarde ça Est-ce que tu peux me le mettre en boule Le son des DF1 Incroyable Mais j'ai réussi à le suivre Genre On aurait dit Une caméra au foot Qui suit le ballon là Regarde Je suis tout pile Et je suis en mode Oh Parce que là Vous ça vous paraît facile Moi de mon point de vue Il est noyé dans la fumée Je ne vois rien Je suis en mode Oh je pense qu'il est en train de partir On le voit Je regardais la vidéo J'étais en mode Putain Mais quel boss Bref Le plaisir Le plaisir d'être dans une loge C'est que Tu peux filmer Mais moi Tu vois par exemple J'étais au virage de la piscine Ça s'appelle la piscine Parce que tu as une piscine En fait sur le circuit de Monza Et systématiquement Je suis à vraiment 100 mètres de la ligne de départ Donc je vois le départ du GP À chaque tour Les gens se lèvent Avec leur téléphone Je l'ai fait Putain Je ne l'ai pas fait à chaque tour Je l'ai fait Là À chaque tour J'étais obligée D'être sur la pointe des pieds Pour voir les putains de bagnoles Sachant qu'il y a fait 15 fois Donc il ne faut pas vraiment Fermer les yeux Il y en a un peu plus en F1 Mais du coup là L'avantage c'est que Tu n'as pas un man devant toi Ça c'était un peu relou J'avoue Bref Sur toute la journée Il y avait effectivement Les animations qu'il fallait Par contre Arriver à la course Du coup moi j'attendais Quel grand moment Là on me prévient C'est-à-dire qu'on me dit Moi gros j'ai fait les dernières On est parti Un peu avant la fin On a pris 3 heures de bouchon Et là Moi j'étais en mode T'es gentil Mais je suis venu Parce que j'étais curieux C'est pas Moi ça m'intéresse D'être dans la bagnole Mais regardez C'est sympa J'étais quand même content d'y être Mais je ne voulais pas prendre 3 heures de bouchon Donc je me dis Ok On regarde le départ On regarde 3-4 tours Voir les moments un peu chauds Et on trace Ah ouais Evidemment Ah oui donc vraiment Sauf qu'évidemment C'est le cas Où il se passe des trucs Ouais Alors évidemment Vous n'entendrez pas Sur ce plateau Des trucs du genre Oui machin Elle a fait une erreur Je vous laisse faire Nos analyses Nous on s'en fout Par contre le truc C'est que du coup Il s'est passé des trucs Et du coup drapeau jaune Et du coup drapeau rouge Et du coup deuxième départ Donc je fais On regarde le deuxième départ Parce qu'il va peut-être Se repasser des trucs Et machin Bref Quand on s'en va Il reste 6 ou 7 tours Ah quand même Ah oui donc Quand même Après le deuxième départ Donc je pense qu'il y a 6 tours Donc on est après le deuxième départ Et donc je me dis Ok là il faut qu'on bouge Mais je ne me rends pas compte De la taille du circuit Ah bah oui Je bouge Je fais le tour Je ressors Et bah en fait Au moment de Oui effectivement La passerelle d'Alop J'entends T'es resté bloqué Dernier tour D'Wagby qui hurle Ou je ne sais plus Si c'était Kamel ou quoi Qui était là Et c'est déjà le dernier tour Je suis en mode On vient de sortir Comment c'est possible Effectivement C'est le petit circuit Au moment où t'arrives De l'autre côté du pont Et où t'as Toute la grande ligne droite Allongée pour arriver au parking Bah l'un des demandes C'était fini Et du coup les gens Étaient descendus de leur place Pour se préparer A envahir la piste Et donc ils sont tous là Devant les portes Et t'es en mode Oh damn Bon bref On s'en bat les couilles On trace Et au moment Où on arrive A rentrer sur le parking Ils ouvrent les portes Les gens se jettent Sur le truc Et là nous on se casse Il n'y avait personne ? J'ai pas eu Une seule seconde de bouchon J'étais en mode Mais t'as arrêté la victoire Oui bah il y avait Le tour derrière J'ai demandé Parce que c'était secret Qui était au concert J'ai essayé de gratter l'info Avant que Squeezie l'annonce J'étais en mode C'est du rap Je me casse Merci C'est qui ? C'était devinable C'était Hamza C'était Hamza Et sauf qu'on me murmurait Qu'il y avait Aurelsan Et j'étais là Je l'ai déjà vu à Bercy Mais ça vaut le tour J'aime bien Aurelsan quand même Donc j'étais là J'hésitais Quand on m'a dit qui c'était J'ai fait J'ai rien contre lui Juste je le connais pas C'est pas trop Il y avait du beau monde Il y avait Cotillard Il y avait Cohen Il y avait du monde Il y avait un peu de monde J'ai regardé un petit peu PLK et Hamza Voilà c'était ça Bref Marion Cotillard Ouais Marion Cotillard Quel rapport ? Jonathan Cohen aussi Ils étaient là-bas Ils étaient pas sur scène En train de chanter Ah oui d'accord Oui 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 Ils avaient peut-être Une promo à faire Ah non non Je pensais qu'elle chantait Sur scène Quel rapport ? Si 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 Elle a posé son meilleur 16 Ok d'accord Ok Ok Mort comme dans Batman Bref Donc vous vous avez vu la course Comment vous l'avez Parce que pour le coup Pour l'avoir vue sur Twitch C'était comment L'ambiance sur le chat A regarder la course etc Bah écoute Moi on était avec Mon ami Rofello Ce qui est venu vraiment Pour les 3 minutes Avant le lancement de la course On s'est posé On a regardé un peu le début On a fait Bon bah du coup Voilà 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 Et en fait On a juste regardé la course On était un peu déçus D'une certaine façon Par rapport à celle Qui s'est passée l'an dernier Forcément C'était pas Il y a eu De safety car Voilà Il y a eu beaucoup de safety car Donc c'était un peu Après on rappelle évidemment Sécurité avant tout Ah mais Il n'y a aucun reproche sur ça C'est juste que Bah voilà Ce sont les aléas Des choses qui peuvent se passer Heureusement Il n'y a eu personne Il n'y a eu personne Qui a été blessé Grave surtout Dans cette course Et ça c'était l'important Bon en tout cas C'était un moment cool A regarder Mais c'est vrai que On m'a proposé en tout cas D'y aller J'y ai pas été Et je regrette pas forcément De pas y être allée Pour cette édition Voilà Ok bah écoute Peut-être Peut-être l'année prochaine Pour le coup Peut-être Effectivement Pas de blessé Tant mieux Vous l'avez regardé aussi ? Oui bah Moi je vous l'ai dit Dans la conf qu'on a Je trouvais ça En fait je trouve ça dommage D'un point de vue Direction course Pourquoi Pourquoi avoir mis Autant de temps En fait A prendre les décisions Apparemment De ce que j'ai compris Ils pensaient pouvoir sortir Manon rapidement Et en fait Comme elle sortait pas du truc Ils se sont en mode Ah bah là ça va être plus compliqué Ça a mis un peu de temps D'accord ok Au début ils ont mis jaune Parce qu'ils pensaient pouvoir L'évacuer vite Ils ont vu que non Et du coup rouge Du coup je suis un peu Tu vois de côté Je vois autant de tours Sous drapeaux jaunes Je suis en mode Tu vois Donc bon C'est sûr Une course ça peut pas être Toujours celle que l'on attend Et paradoxalement Les gens S'il y avait pas eu D'accrochage S'il y avait pas eu Ils auraient dit On s'est fait chier Oui c'est vrai Donc Non 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 Je crois que les gens Ne veulent pas forcément D'accrochage Des dépassements Non Les dépassements Mais non Peut-être qu'il y aurait Plus de dépassements Enfin on sait pas Mais c'est vrai que la raison Pour laquelle tu aimes bien Regarder les départs C'est parce que c'est là Qu'il y a le plus de risque D'avoir des accidents Bien sûr Moi il y avait quand même Des gens qui étaient dans les voitures J'étais en mode Putain j'espère vraiment Qu'il va rien leur arriver Parce que ça peut aller très vite Un mur de pneus D'aller dans le gravier Et c'est chaud quoi Bien sûr C'est pas des professionnels C'est ça En fait moi je n'ai pas du tout Changer mon avis Mon avis sur le GP en lui-même Celui que j'avais avant Qu'il existe C'était de dire Quelles que soient les personnes D'accord Qui n'ont pas de permis Ou qui l'ont Que depuis très peu Ne peuvent et ne doivent pas Faire cette course Je suis désolé Certains n'ont eu que Un mois d'entraînement Comparé à certains Qui ont eu 6 mois Et je trouve ça Hyper dangereux Si on a mis des gens Si on a mis une limite De vitesse sur l'autoroute A 130 C'est pour éviter que des gens A 50 y soient Parce que c'est dangereux Et bon bah voilà Attends ils sont quand même Très encadrés Et pour le coup Très encadrés Quand t'as qu'un mois Dans les pattes Oui mais il se passe Il se laisse le droit Je pense que tu parles De Hortibaga Mais il se laisse le droit Moi j'ai fait pop-up La semaine dernière Et elle disait que justement Jusqu'à jeudi Elle ne savait pas Si elle faisait bien Bah ouais C'est vrai C'est clair Et elles ont fait leur goût J'aurais raison Parce que tu dis Oui il y en a Qui ont roulé Moins que d'autres Pour le coup Là dans ceux Qui ont eu des accidents Manon elle l'a fait L'année dernière En plus elle était bien placée Donc elle a l'habitude De rouler Oui mais ça n'a rien à voir Donc c'est pas qu'une question D'expérience Non mais si Je suis désolé bro Quand t'as une bagnole A 200 km heure Et que t'as eu le permis Récemment Ah c'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux D'accord Elles ne sont pas eu d'accident Mais mazel top Mais heureusement Mais oui Et encore une fois Je dis pas parce que C'est des copines justement Mais c'est le fait de dire Moi je ne prendrais Que des gens Et en plus la course C'est déséquilibrée Il y a des gens C'est des semi-pros Du véhicule Et t'as des gens Qui ont conduit Qu'il y a un mois L'intérêt du Ok la halte Compétitivement L'intérêt il n'est pas fou Voilà Moi je dis en fait Il faudrait faire deux courses Tu sais déjà Qui va être en tête Et qui sera en queue de polton Je comprends pas Deux courses On en prend dix Et on en prend dix Et dix millions Le prix ça coûte On vient de se taper Une course de huit tours Dans le vent Oui la course Elle coûte Ça a coûté Cinq ou six millions D'organiser un truc pareil L'an dernier Ça a duré une journée entière Pour voir 24 heures Au lieu que les gens Ils se branlent les couilles De 14 heures Jusqu'à 18 heures Parce qu'il n'y a pas de course Tu fais une première course En plus des qualifs Tu fais une course De course dans la même journée Et c'est réglé Mais tu vois Franchement Je veux pas Je pense que Des gens y ont pensé C'est pas faisable Tu sais déjà C'est pas faisable Je serais curieux De savoir pourquoi C'est pas faisable A mon avis Il doit y avoir Des raisons Ce que tu dis là C'est une telle banalité Entre guillemets Que les mecs Se sont pas dit Oh la la tête Nous a ouvert la voie Non mais tête C'est le cas Tout le monde a dit Ah c'était trop court Ah oui on voudrait tous Que ce soit plus long Sauf que Alors là c'est pareil Je sors ça de mon cul J'ai pas forcément Écouté les commentaires Des gens Eh mais il y a de la place J'ai pas forcément Écouté les commentaires Des gens Tu vois Qui peut-être S'y connaissent vraiment Et qui pourraient expliquer le truc Mais je présume Que si on ne fait pas Plus de tours C'est parce qu'on peut peut-être Pas mettre plus d'essence Dans les bagnoles Et qu'ils veulent pas Faire de pit stop Parce que c'est dangereux De faire des pit stop Parce que Les mecs qui a quelle vitesse Ils vont rouler dans la zone Ils s'arrêtent Et puis ça se fait Un événement de divers Qui se fend Par contre il n'y a pas De pit stop Oui c'est ça Ils ne sont pas en mode A la fin ça va être Des mecs de F1 Tu vois ce que je veux dire C'est plus limité C'est plus machin Là où par exemple On va faire un parallèle Avec Hachim On va le faire quand même Le All Star de Amine Ça reste du foot Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas Le seul truc qui peut être Catastrophique Et ils ont changé les règles Il n'y a pas eu que 3 ou 4 ou 5 remplacements Je ne sais même pas Comment il y en a dans le foule Ils sont en mode Au remplacement limité On ne se rend pas L'écoutent On fait notre vie Parce que c'est Le but C'est du divertissement De mettre en scène Des gens dans un sport Dans quelque chose Sur lequel on n'a pas L'habitude de les voir Pour que leur communauté Tout le monde Se fasse kiffer Et c'est ça La finalité du truc Donc oui moi Je suis d'accord avec toi Il y a une certaine Entre guillemets Le mot est fort Mais il y a une certaine angoisse Quand tu connais les gens En disant J'espère qu'il ne va rien Mais tout est fait Pour que ce soit encadré C'est bien fait Ça a bien réagi Ça allait très très vite Quand il y a eu Le petit couac au début L'an dernier Il y a eu du petit choc Derrière aussi A droite à gauche Joyka lui C'était aux essais Ils ont fait la bagnure C'est quand même Des professionnels On ne parle pas C'est pas le jeu Le rigolo Qu'ils organisent Depuis 15 tours C'est moins risqué Que le métro Tu n'as pas de pizza En F1 En fait tu pars Avec un réservoir plein Et à l'arrivée On vide ton réservoir Et on regarde Ce qui reste dedans Ils n'en rajoutent pas Des fois sur certains Bitesos Non mais tu te rends compte Ils ne changent que les pneus Et t'as remis C'est le changement De pneus D'ailerons D'éléments Qui te permet De continuer la tour C'est vrai que tu cours Avec des arrêts À une seconde C'est difficile À ça je fais le plein Roger J'avais même pas réfléchi Mais pour moi La notion de tour Ne rentre pas en ligne de compte 15 tours Pour moi c'est aussi dangereux Qu'un seul Qu'il y en ait 15-30 C'est pour moi Le même danger Il est là Le moindre virage Peut être catastrophique Mais ça d'accord Mais on le sait Quand on y va Là ce que les gens veulent C'est du spectacle Et en 15 tours C'est difficile Ouais mais en gros Moi tu vois c'est ça C'est qu'à un moment donné Le spectacle pour moi Il a ses limites C'est-à-dire qu'à un moment donné On est quand même Face à quelque chose de dangereux C'est quand même des bagnoles Qui vont à 200 à l'heure On met ça des fois dans des mains Peu expérimenté Et même expérimenté Il arrive potentiellement des choses Et bien moi je trouve Qu'à un moment donné C'est un moment des limites C'est tout Ce qu'on te dit C'est qu'il y a des gens Qui vérifient ça Et d'ailleurs Il y en a qui n'ont pas pu faire la course Puisque je crois que c'est Billy Il avait invité son père À la base Et à la suite des tests Ils étaient en mode On aimerait bien te faire plaisir Mais tu n'as pas les réflexes Ou la condition physique nécessaire C'est trop dangereux pour toi Et pour les autres Tu ne peux pas le faire Il était très déçu Il a fait la vidéo sur ça Je sais bien Mais tu vois Ils font quand même Tous les tests nécessaires Pour se dire Ok c'est bon Ils ne sont pas Oui oui Bien sûr qu'il y a un encadrement Mais quand ils sont dans la bagnole Ils sont seuls Ok Après c'est à chacun de voir aussi son truc Le permis machin Et n'oublions pas Que ce n'est pas des gens Qui ont 12 ans Je pense qu'ils l'ont pris Sérieusement Bien sûr Remplis les conditions Et puis c'est Des fois Oui mais tu as l'écart de la course Tu as envie de doubler Ça c'est pour tout Et puis sinon tu ne le fais Donc toi si on te le propose Tu n'y vas pas Mais je ne rentre pas dans la bagnole déjà Oui c'est vrai J'ai envie de te dire Moi si ils la font version camion Je veux bien Sinon En Masterclass C'est vraiment buzzer Bloqué à la première bedaine Alors c'est peut-être Que l'on voit Il y a le Destruction derby Alors ça Avec chez Chouney On a peut-être l'idée De pourquoi pas Attends tu nous expliques Que le GP c'est trop dans le jeu Tu as un mode destruction derby Alors attends Je t'explique un truc Comment ça mon ref ? J'en ai strictement à la foutre Je le fais pour mon plaisir perso Mais ça change rien Je ne fais pas de l'entertainment dessus Bah oui mais je joue avec ma vie Mais je choisis de le faire Mais c'est pas Mais eux aussi Oui mais c'est pas dans le sens De un but de divertissement Là je le fais Mais on s'en fout du but C'est pour eux Mais il y a quand même un but Alors attends Ça par contre pour moi Ça soulève une question Attends Je pense qu'il y a Je ne sais pas si je me trompe Mais je pense qu'il n'y a pas Qu'une question de je kiffe Je ne sais pas Et je pense pas J'en sais rien Je suis pas dans la tête Des participants Mais quand je pense Que Ouzi vient de proposer ça Bah oui tu dis Tu peux pas reposer Même si ça ne t'intéresse pas A la base Bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est comme un Z-Event Mais gros c'est littéralement Ce que je viens de te dire Tu as dit tu crois qu'il ne kiffe pas Je suis persuadé J'ai l'intime conviction Tu penses qu'il n'y a pas kiffé Pas qu'il n'y ait pas kiffé Mais qu'ils sont en mode Qui ont eu peur J'ai toujours eu peur Je l'ai fait C'est bon Classe J'ai fait mon coup de machin Et tout Vas-y tu m'en parles plus Moi j'en suis persuadé J'en suis persuadé Qu'il y en a au moins Un, deux, trois Qui sont en mode Bon c'est bien Mais machin Parce que Des piélo machin C'est leur vie C'est leur machin C'est parfait Mais des hortibags Je ne pense pas Que ce soit les meufs C'est ma carrière Je vais me lancer un feu Non je ne pense pas Elles viennent d'avoir le permis Je pense que tu as aussi Une pression Une pression sociale Monumentale Monumentale De dire Mais je ne peux pas refuser ça En fait c'est ça Parce qu'il y a tellement De gens Et souviens-toi Maxence Qui aimeraient être à ma place Maxence qui avait abandonné L'année dernière Il y a des gens Pour abandonner Bien sûr Il a dit Je ne me sens pas de le faire Et il avait peur De dire Je ne me sens pas de le faire Donc voilà J'en sais là Et j'ai dit Hortibags N'importe quoi Tirez Gigi si on te propose Je ne sais pas Moi ça me fait peur Moi je suis comme Ted Moi je pense que je rentre Dans la voiture Mais j'ai pas J'ai pas J'ai pas le La fibre Le karting et tout C'est le max J'aime bien Mais je m'en fous De dépasser les gens Et tout Et c'est pour voir Un mec qui est juste En train de rouler J'ai pas cette envie De vitesse spécialement Et C'est je vais dire Une banalité débile Mais moi j'ai une fille Et je veux la revoir Et moi j'ai peur Je sais pas si je l'offre Mais moi j'y vais Matrice c'est de la vitesse C'est en moto j'irais Pourtant c'est Mille fois plus dangereux Mais ouais Bref J'ai mon permis par contre Donc ça va C'est ok Mais je pense Ça doit être une expérience Tu vois je pense Que c'est quelque chose Que je pourrais plus faire Tu sais quand on t'offre Dans des box Des trucs à plus Des initiations Tu fais un tour Mais j'aurais tellement Je me connais Je pense que j'aurais un peu peur Le jour de la course Et tout Je pense que je peux le faire Et je pense qu'en même temps Ça m'angoiscerait Je vais pas faire le mec Oh de 100 000% Moi j'adore Ah ouais ouais T'es une meuf de la vitesse J'adore ça Tu rigoles ou quoi ? Ok ok C'est pour ça Chaque fois qu'on est en moto Je suis en mode Mais trop bien et tout Ça va tu roules lentement Et tout Alors que tous les autres Ils sont en mode Oh tu fais un peu peur Mec c'est tout Vraiment Ok j'ai appris Mais oui j'adore Même le carté et tout C'est un truc que j'aime Beaucoup 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 Moi j'adorerais faire ça Ok Marie ? Non Non T'as pas le permis La question se pose pas Non mais quand tu es sur le circuit T'as pas besoin de permis Et surtout je l'ai déjà fait Et j'aime pas du tout ça La peur de pas rentrer chez moi Et de pas avoir mon fils De me planter Ah elle est terrifiante Si c'est la tête d'angoisse différente En voiture ça reste néanmoins une arme Dans certains cas Ah non elle est terrifiante C'est beau les mots sont des armes Mais je le savais Arrête de m'envoyer Non il faut pas le permis C'est pas vrai En tout cas sur le circuit De l'Ouest parisien J'ai conduit une Porsche Taycan Sur permis Je peux vous dire J'avais pas besoin du permis Mais là moi à l'Event Il faut le permis Mais moi ça me fout droit le cul De te dire que Non rouler avec d'autres personnes C'est chaud Mais alors par contre Sur un circuit à 200 à l'heure Vas-y t'éclate-toi Ah pour l'Event Je savais pas pareil Il y a déjà des pilotes pro Comment ça c'est pas vrai ? Mais si c'est vrai Il vient de te le dire Marie Il y a déjà des pilotes pro Qui ont tenu un peu ses propos De dire Je n'ai pas peur sur circuit Je suis terrifié à l'idée De rouler sur la route Avec les autres C'est pas du tout pareil Parce que les autres Les gens Les autres Les règles Ils sont en mode Moi sur un circuit frère Mon seul danger C'est un vibreur Donc c'est ce que je fais Sur la route C'est un autre délire Et je peux comprendre Je viens de me faire écraser Par une voiture Il y a plus tard qu'hier C'est vrai que je ne vais pas raconter ça T'es fait écraser ? Non J'exagère un peu Attends le mec Non là il te tease un truc Pas plus tard qu'hier Ok ok Diton m'a roussé trois fois Et je ne sais pas quel miracle Je suis toujours là Alors vous verrez la gueule du 3 temps Parce qu'il y avait une friendzone Qui était là Je suis revenu Je vous l'avais très court Après on fait la fin de l'émission Parce qu'à un moment donné Il va quand même falloir Libérer mariage On a faim Il faut libérer mariage Et puis il y a l'autre mari aussi Là-haut Qui est en train de faire C'est vrai Qui je pense dort Depuis Elle est en vie Il reste le week-end à raconter Oui c'est vrai Parce que moi j'ai fait une chronique Sur les grèves Alors aujourd'hui Vous parlez On se revient dans deux semaines On se revient dans deux semaines Oui rapidement Juste Je vous la fais courte Mais en gros Je sors du périph Et là pour le coup Autant Ça m'est déjà arrivé En gros J'avais raconté Mon tout premier accident Où j'avais fait un soleil Avec la moto Où là j'étais un peu en mode Ok je ne suis pas en tort Mais bon franchement Vu la file sur laquelle j'étais Et à la vitesse à laquelle j'allais Je peux comprendre Que le mec ne m'est pas vu Tu vois Donc j'étais un peu en mode Je ne fais pas trop le malin Là Je n'avais rien à me brocher Je n'étais pas pressé J'étais trempé J'étais vraiment en mode Tu roulais à la boîte J'étais en mode tranquille en moto Je sors Je rentre Je prends une douche Et merci au revoir Donc vraiment Je n'étais pas en position De faire le dingue Je change de fil Et donc je vais Pour me rabattre Sur la dernière file Et au moment Où je vais pour me rabattre La voiture qui est à côté de moi Fait Bonjour Et pourquoi ? Et en fait Pourtant je peux te dire J'anticipe très souvent Et souvent je regarde plus Les roues des voitures Que les clignots Et là je vois La roue qui commence à tourner Je me dis Il ne m'a pas vu Puis le clignot Je fais En plus c'est un con Et là je commence à essayer D'accompagner son mouvement Pour ne pas qu'il m'écrase Parce qu'en fait Le truc c'est qu'il y a une voiture devant Une voiture derrière En fait le mec S'insère entre deux voitures Donc en fait Il me prend un peu en tenaille Entre deux caisses J'aurais pu Évidemment faire une manœuvre Pour l'éviter Sauf que Il vient de pleuvoir Ses grands morts 18 000 minutes Donc je suis en mode Si je vais un peu fort Je n'ai pas envie de tomber par terre Et du coup J'ai littéralement accompagné la voiture Et en fait Elle m'a écrasé le genou En fait mon genou était prêt Entre ma moto et la voiture Et j'ai suivi comme ça la voiture Et tu n'as pas tapé ? Le problème c'est qu'en plus J'avais les gros gants Et j'étais en mode Putain mon klaxon Et à un moment Je fais Vas-y nique ta mère Tu vas me voir À un moment donné J'étais J'ai pris son pneu avant Avant droit Donc à un moment je dis Je suis dans ta fenêtre Là il y a un moment Tu me vois quoi Et là Le gars voit Hop Il se redresse Et moi je suis en mode Tain Et tu sais sur le coup T'as l'adrénaline Tu te rends pas compte J'avance encore un peu Je tourne la tête Le gars me fait Ah pardon Merci En blague Et là je regarde ma jambe Et je fais Ah bah j'ai mal en fait Bah oui Du coup je la garde tendue Et je suis en mode Ah merde Et du coup je m'arrête Et là évidemment derrière Ça klaxonne Je suis en mode Oui bah ça va les cons Je vais me faire écraser la jambe Et du coup je commence à repartir Le mec qui est derrière Qui est en mode Ah ça va Je suis en mode Vas-y laisse tomber En fait je sens que j'ai mal Mais que j'ai rien de cassé C'est genre Je pense que je vais avoir Un gros bleu de jour T'as pas envie de le péter le rétro C'était plus de peur que de mal Mais sur le coup J'étais là en mode Pas là frère J'étais sur ton rétro droit Ouais ouais T'as juste à tourner la tête Fais un défense Il était comme ça Non non Je t'ai tapé sur la vie J'étais là J'ai pas d'assurance J'ai pas de constat Non 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 Vous êtes pas là Qui conduisez ? Stevie Wonder C'est bien parce qu'au bout de deux heures et demie d'émission On s'en rend compte Mais ta boucle d'oreille frotte un peu sur ton micro Mais c'est fini C'est fini C'est fini It's over It's over Merci à Marie Panca Evidemment Qui nous a fait tous les PC sujets Pendant toute l'émission C'était top Le studio va encore évoluer un peu Moi j'ai remarqué que par exemple Les télés Je vais sûrement refaire des trous Pour les remonter légèrement Derrière il devrait y avoir un troisième écran Pour que ce soit encore un petit peu plus agréable De suivre les sujets qu'on vous envoie en vidéo Pourquoi tu mets pas cette télé derrière toi ? Pourquoi je mets pas cette télé derrière moi ? Pour ne pas faire un En fait l'idée c'était de Pas faire 15 000 trous derrière Et la prochaine télé Elle est beaucoup plus grande C'est Le mec m'a proposé une 85 pouces J'ai fait frère C'est plus que mon mur 75 c'est bien Déjà il y a 2,65 ici Et il va me filer une 75 derrière La porte elle sera tante C'est vrai C'est dernière Tu sors de l'écran Et c'est là que je me dis ma gars C'est qu'ils m'ont filé des écrans Qui datent un petit peu sur le côté Mais qui franchement Rendent très très bien Par contre derrière Ils vont m'envoyer la toute dernière 75 pouces de la mort Evidemment on vous fera un peu de pub dessus Mais il est plus d'être Il est mieux que ma télé chez moi J'ai envie de hurler J'ai envie de péter mon sonne Et catastrophique Mais ça c'est autre chose Je vends une télé Si ça t'intéresse Bref Merci à toutes et à tous D'avoir été là Evidemment présents Autour de ce plateau Vous en retrouverez évidemment Certains autres Au fur et à mesure des semaines On va faire tourner un petit peu Le casting Parce qu'on n'a pas autant de monde Autour du plateau Que chez le stream Donc il faut faire tourner Un petit peu tout ça Mais on a hâte évidemment De voir toutes ces petites bouilles Nous on va les manger Oh par pitié Et après Le petit Jacques Si t'es chaud évidemment Il n'y a pas de soucis J'espère que vous avez kiffé Evidemment Faites vos retours Je vous ai vu dans le chat Mais faites vos retours aussi Sur les commentaires YouTube Evidemment Puisque ce sera En rediff à Zap Je sais que certains vont se dire Oui pourquoi tu mets autant de temps A mettre les rediffs Les gars c'est normal La vidéo il faut qu'elle vive L'émission aussi C'est pareil pour les pubs Il y en a qui me demandent Oui pourquoi tu mets autant de pubs C'est pas gratuit Ce qui m'entoure Donc évidemment On essaye de faire en sorte Que ça rapporte un petit peu Surtout il n'y a pas de sponsor Pour l'instant Pour le moment il n'y a pas de sponsor Sur cette émission C'est payé ? Oui Il n'y a pas de sponsor Sur cette émission Et d'ailleurs je remercie aussi Toutes ceux et celles Qui sont son sub Pendant l'ensemble de l'émission Evidemment je ne pouvais pas M'auto-couper la parole Pendant l'ensemble d'émission Il y en a eu beaucoup Mais vous avez été très nombreux Et merci beaucoup Puisque c'est en grande partie Grâce à vous Que cette émission Peut voir le jour Et continuer D'ailleurs si vous pouviez sub Tire 3 au lieu de tire 1 Oui faites un effort Un petit effort C'est le September C'est le September Profitez-en Vous payez moins cher Nous on gagne autant Et c'est pareil Sur les chaînes de tout le monde Evidemment Petit instant promo Avant qu'on se quitte Ted on te retrouve quand et où ? Bah n'hésitez pas Sur Instagram Ou surtout Sur X Ou sur Twitch Ted Etienne Voilà je stream essentiellement Le matin de 11h à 14h Sur du bal dur Et bientôt peut-être en nocturne De 23h à 2h du matin Bref On s'organisera pour tout ça Sinon c'est sur des séries A la télé Sur Canal Plus Il y en aura 2 Sur Netflix il y en aura 1 Sur France 2 Vendredi de la semaine prochaine Sur Simon Coleman Le 22 et le 28 Bref N'hésitez pas Plein d'actu Si vous allumez une télé Vous me verrez Tiens C'est pas mal C'est pas mal Tous les mardis A 20h30 Ciné au canap Il y a une belle interview De Just Philippot Pour son film Acide et Guillaume Canet Qui arrivent Demain le grand couille Chez JJ Petit OP aussi Ensemble Exact Et le podcast Le podcast Breakfast Cine Club Toujours écoutable Sur 10h Voilà ça sort Tous les mercredis Sunday Dès demain midi Sur Twitch Quasiment tous les jours De la semaine Et le rendez-vous A pas loupé C'est le dimanche soir A 21h C'est le courrier des viewers On se pose Et on lit les anecdotes De cul et de coeur Des viewers Et puis voilà On juge allègrement On se réglage Refuelo Ce sera avec toi Je l'ai déjà fait La semaine précédente Avec Refuelo C'était très drôle J'essaie de varier Un petit peu J'aimerais bien Avoir Marie Ponca Peut-être un jour Si tu veux venir Marie tu es la bienvenue Marie aussi Mais vous tous Vous êtes les bienvenus Vous me dites juste Vous me passez un message Vous me dites Je suis là dimanche soir Je veux venir juger Des anecdotes avec toi Vous êtes les bienvenus Je t'enverrai une anecdote Mais je mettrai un faux nom Les anecdotes sont toutes anonymes Donc tu peux venir Me raconter C'est dinguer Il n'y a pas de souci Anonymement Anonymement C'est le grand quiz demain C'est le grand quiz Ça va être extraordinaire On va se régaler J'ai très très hâte Ça va être très chouette Évidemment Après du lundi Au vendredi On stream tous les jours De mon côté On a repris les émissions Summoners War Le mercredi Une semaine sur deux Avec Dark and Light Également Et je vous l'annonce Ici aussi Que je serai également Host Au côté de Mana Des SWC De Summoners War Et ça ça fait très plaisir Ça fait très 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 longtemps Que je n'ai pas host Une compétition officielle De Summoners War Donc j'en suis très très heureux En France En France En français Que tu nous gardes Tu ne parles pas anglais En plus Mais que dans les parcs Ça devrait être quelque chose Après en vrai Je me démerde Il n'y a pas de soucis Mais voilà Entre hosté en anglais Et ma langue T'es là dans deux semaines On te garde un sujet Justement Qui va te sauver la vie Il y a des IA Qui vont te transformer Oui oui Le sujet est fou Donc demain 20h Grand quiz Et puis après Évidemment La chaîne replay La chaîne YouTube Twitch On est dans l'arc Pokémon Et l'Orkana Évidemment Puisque l'Orkana aussi Peut-être que le premier Octobre Vous me croiserez À l'event de Jérôme En live Puisque j'irai faire Mon premier tournoi À l'Orkana également C'est quand ? Boulot C'est le dimanche Premier octobre Les l'Orkana Day Organisés par Jérôme Qui est un fan de parc À la base Et qui se bute aussi Là-dessus Et ils organisent ça Oui c'est le but Pourquoi pas Personne Il est tout seul Il joue Mais non C'est un bon 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 Putain C'est comme Zulu Qui fait un beau Je t'appelle On se fait ça Je suis très très chaud Voilà je le dis Et puis peut-être Dans d'autres events À venir Eh bien Regalez-vous les amis Vous savez évidemment Où les trouver Pour ma part effectivement Rendez-vous demain 16h sur cette chaîne Pour essayer de deviner Le métier des gens Que l'on va découvrir À 20h je serai Chez Gigi évidemment Pour le quiz Et puis dans les jours à venir Vous avez ma prog Evidemment qui est dispo Sur Twitter Puisqu'il y a Beaucoup de choses qui arrivent Une semaine bien chargée Et les suivantes sont pires Donc ça va être Plutôt pas mal Mais c'est bien T'es occupé C'est ce qu'on aime Il y a du boulot On a survécu On est là encore Eh on n'a pas donné ton thème Mon thème ? C'est vrai Tu peux le dire Mon thème ? Ce sera World of Warcraft Wow Grande erreur C'est un thème Beaucoup trop général Et en révisant du coup Horrible Il y a trop de cas J'ai joué une semaine Dans ma vie World of Warcraft Son thème Je fais 9 sur 1 Ouais mais moi Je vise le 20 sur 20 Je vise le 20 sur 20 Et par contre Thème Disneyland Allez à demain Il y a quelques petites dunques Merci à toutes et à toutes D'avoir suivi cette émission A la semaine prochaine Toujours mercredi 18h Pour Friendzone Salut tout le monde Ciao Bye bye Ciao 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 Sous-titrage ST' 501